Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dysol.com Les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris Alors bonsoir tout le monde Et bienvenue dans cette édition spéciale d'un Board Game Presque Parfait Oui je parle plus vite comme si j'étais un amateur de sport Une radio de sport Ça parle vite dans ces shows là C'est très direct Puis à toi avec nous on a le Wayne Grisky Du Board Game Presque Parfait Oui le Wayne Grisky Celui qui peut faire de la magie quand il met un jeu entre les mains Je parlerai pas vite de même tout au long de l'épisode Vous le garantis Ça paraît tellement que t'en écoutes pas des éditions sportives Tu fais pas assez de fautes Dans tes mots Wayne Grisky a jamais joué Pour le Canadien en passant Je pourrais dire le Guy Lafleur Guy Lafleur Oui Maurice Richard Quelque chose de même C'est respectable Ou le Jean Béliveau Ça je le prendrais C'est bon Jean Béliveau d'un Board Game Presque Parfait Ça va bien Brian Scroodland Ça va toi Oui oui Et avec nous J'ai changé de sport à chacun d'entre vous Et vous l'avez déjà entendu Ce soir avec nous Le Babe Root du jeu de société Parce que souvent il dit Hey regardez là Derrière moi Puis il pointe Puis il pointe toujours Quelque chose qui est un coup de circuit Wow T'as travaillé celle-là Pas tant que ça quand même Des fois je coupe Puis je crache du sein un petit peu aussi Ça marche C'était très spontané Ouais T'as peut-être un problème d'alcool aussi Je sais pas On est-tu rendu là Wow J'sais pas de quoi tu parles Donc Hey Vous avez peut-être entendu une voix Pour ceux qui sont exquisément orales Fait Hey Je reconnais pas cette voix-là Que c'est ça cette voix-là Ben Pour nous C'est un peu un Michael Jordan Du Board Game Ouais En le sens qu'il est capable de faire De méchants beaux pointages Sur BGG Alors vous Le connaissez Ben vous le connaissez On a déjà parlé un peu Mais c'est la première fois Qui est à l'émission ce soir Maxime Tardif Créateur de jeux Full Fledged On va faire Maxime Michael Jordan C'est exagérant un peu Mais je vais prendre le continent C'est que ça fait Quand on est sur le Hotness BGG Pendant plusieurs jours Numéro 1 Numéro 1 Lui est resté numéro 1 Pendant combien de temps Jordan 5 ans En espérant Que je le sois élu On t'a le souhait Et pour vous ce soir messieurs Pour vous montrer l'emploi De mes connaissances sportives J'ai choisi Le sportif de l'heure Alors pour nos auditeurs Sachez que depuis Maintenant deux jours Les Olympiques sont terminés Alors j'ai choisi Moi l'Olympien De cette année Qui m'a marqué le plus Soit Matt Hamilton Vous allez faire Matt Hamilton Si je vous parle de coupe de cheveux Et de curling masculin Des Etats-Unis C'est le gars avec la moustache C'est le seul sportif Que j'ai retenu le nom De tous les Olympiques C'est le gars de curling Il y avait tout un look En tout cas Bonjour messieurs Donc oui on l'a mentionné Les Olympiques se sont terminés Il y a deux jours Et ce qui nous a amenés À imaginer ce défi Parce qu'on va le dire On a de nos collaborateurs Habituels qui ont reculé Même quand ils ont vu Le thème d'aujourd'hui Puis qu'ils ont fait Oh sérieux Celle-là je back off J'aime ça comment Tu les nommes pas Pour être poli Mais il y en a juste un Qui n'est pas là Shot fired à Vincent Quand il a entendu Que le thème de ce soir Serait thématique de sport Qui est un Thème de jeu de société Qui est Paule Je vais être honnête Moi-même Je vais lancer une balle courbe À David Puis à Louis-Philippe Encore une fois En référence de sport Ouais T'en as écrit combien C'est ta petite feuille Que t'as perdu Ils me reviennent Tout le monde l'épisode Je vais essayer d'y plug Puis donc Fait que oui Ça va être un jeu Thématique de sport Mais quand même Juste pour mentionner On peut le voir Puis je pense David s'en est jamais caché David est un Un grand amateur de sport Louis-Philippe aussi Alors que moi Pas vraiment Fait que je pense Qu'on va être capable D'établir un équilibre Puis de peut-être voir Que jeu de sport C'est pas mal plus large Qu'on pense Il y en a pas mal moins Qu'on pense aussi T'sais pourtant Le sport c'est quelque chose D'assez populaire Dans la société Quand tu m'as parlé De tout ça Au début Dans ma tête Je pensais Que je n'avais même pas De jeu de sport Sur les 300 jeux Que j'ai Je me dis Ben voyons Pourtant Vous aussi Un gros fan de sport J'aime bien ça Écouter le hockey Je joue deux fois semaine Puis tout Mais j'en ai pas beaucoup Exact C'est Cet aspect-là De dire Ben voyons Ok Le sport c'est large Dans notre société Il y en a beaucoup Plusieurs options Puis quand Tu retournes Ben ouais Moi tout T'sais Il y a probablement Dix fois plus De jeux de Cthulhu Que de jeux de sport Ah c'est ça Puis ça veut pas exagérer Zombie Ben là on monte À 100 fois plus Voilà C'est parce qu'il y a À la base Une petite Je dirais pas J'ai quasi une contradiction Mais il y a une petite Antithèse dans le concept Par défaut du sport On essaie à sortir dehors Puis faire quelque chose De physique Il y a quelque chose De contre nature De dire On va faire quelque chose De sportif C'est à dire S'asseoir Puis pousser des cubes Puis jouer des cartes Pourtant les jeux Vidéos de sport Pugnent beaucoup En effet La simulation de sport Fait qu'il n'y a pas la raison Il n'y en a pas Des tonnes Des excellents non plus J'en ai joué quelques-uns Mais quand il a fallu Faire la liste des meilleurs Je me suis dit Ah ça sera pas longue Non Ça sera pas comme Les jeux à deux Si tu veux faire le top 10 Des meilleurs jeux de sport Faut voir qu'on soit Au moins 5-6 Sur le top 10 Pour le faire Je me disais Je lui pensais Puis je me disais C'est peut-être Parce que les sports Généralement Ont des règlements Quand même relativement simples Fait que mettre ça En jeu de société C'est comme C'est comme plus difficile Un peu Parce que tu peux pas Tout réinventer le sport Sinon ça ressemblera plus À du hockey Faut que tu fais des règles Ou je le sais pas C'est dur de bien représenter Tu prends le hockey Ça te prend un jeu Qui est rapide Qui est instinctif Qui se joue vite Mais en même temps Avec des règles accessibles Et tout ça À part un jeu de pichenote Ou des jeux de hockey Sur terre Ça devient difficile Les auteurs Peuvent pas se payer Les licences Je peux pas faire un jeu Sur la NHL Parce que ça va me coûter Vraiment cher en licence Fait que tu sais Si je fais un jeu de hockey Ça va être des équipes génériques Des joueurs génériques Fait que ça devient Plus compliqué D'accrocher justement Les gros fans de sport Si je peux pas Aller chercher Cette licence-là Oui Probablement aussi Je suis d'accord Mais Avant de parler sport On a notre Toujours classique Petit tour de table Qui fait des petits À travers les podcasts De jeux de société Du Québec Fait que David Je commencerais avec toi C'est quoi ton best-of Des deux dernières semaines Écoute J'ai joué à pas mal d'affaires Dans les deux dernières semaines Puis j'en ai gardé deux Que je veux parler un peu plus Parce que c'est deux jeux Que j'avais hâte d'essayer Que j'avais hâte de commencer Puis les deux C'est deux jeux campagne Fait que c'est des jeux Que je vais jouer Encore aussi dans les prochaines semaines Pour essayer de passer Au travers des campagnes Fait que le premier C'est Descent Légende des ténèbres Donc la nouvelle version De Descent La grosse boîte immense À 250$ Donc j'ai reçu ça récemment Donc c'est un jeu D'exploration De donjons coopératifs On sort pas du moule De Descent Des autres éditions La différence C'est que cette fois-ci Ils ont intégré l'application Donc l'application Est obligatoire C'est vraiment une évolution Du Seigneur des Anneaux Au Voyage en Terre du Milieu Ça paraît qu'ils sont partis De là Ça paraît qu'il y a Un des deux auteurs Qui a travaillé aussi Sur Le Seigneur des Anneaux Qui a fait Descent Donc c'est vraiment Une évolution De ce système-là D'application Puis ils ont mélangé ça Avec un système De combat Qui marche avec des dés Cette fois-ci Au lieu de flipper Des cartes Fait que là C'est beaucoup plus Améritage classique Puis ils ont pris Beaucoup d'éléments D'Imperial Assault Fait que c'est vraiment Un mélange D'Imperial Assault Puis de Voyage en Terre du Milieu Ensemble Qui donne Descentes Légendes des Ténèbres Ce qui est le fun Ce qu'ils ont amélioré Je trouve La narration Ce qui est quand même Un aspect intéressant Dans ces jeux-là C'est pas une narration Oui il y a une histoire Qu'on suit Il va y avoir un gros méchant Un démon Tout ça Mais la narration Est basée autour Des personnages Donc quand tu commences Le jeu T'as quatre personnages Dans ton petit groupe D'aventurier Fait que t'as le guerrier T'as l'espèce de Il y en a un qui est Un healer un peu plus Un magicien Puis l'autre L'autre c'est le ranger Fait que c'est les quatre Personnages de base Puis dans le fond En jouant au jeu On va débarrer le rogue Puis on va débarrer Une espèce d'ingénieur Nen Qu'on va avoir Fait qu'on va avoir Six bonhommes À jouer Pendant la campagne Puis il y a certains scénarios Que t'es obligé De prendre tel bonhomme Parce que c'est un scénario Qui a rapport Avec l'histoire De ce personnage là Fait que tu vas finir Par jouer Tous les bonhommes Éventuellement Parce que tu peux jouer À quatre maximum De toute façon Fait que tu pourrais dire On contrôle chacun Deux bonhommes Ou on contrôle chacun Un bonhomme Puis s'il y a Bonhomme obligatoire Au pire on se le partage Puis on va l'amener Puis ce qui fait que Les bonhommes Ont tout le temps évolué Il y a pas de bonhommes Qui est laissé en arrière Même si tu le prends Pas d'admission Il gagne son expérience Pareille Il va débloquer ses skills Fait que c'est ça Qui est le fun Parce que tu vas pouvoir Explorer plusieurs personnages Dans une campagne Ce qui est quand même rare Parce que souvent Dans ce genre de jeu là Tu choisis un bonhomme Tu joues toute la campagne Alors que là On va un peu te forcer À jouer un peu Des styles différents Ou découvrir Les autres personnages Fait que ça Je trouve ça quand même Intéressant Et rafraîchissant L'autre chose C'est que Le jeu fonctionne Avec un système De cartes Qui sont recto verso Dans le fond Ta carte d'armes C'est comme Ton personnage a deux armes T'as comme une sleeve Que tu vas mettre Deux armes dedans Fait que ta carte d'attaque Est comme recto verso Avec tes deux armes Par exemple Le ranger D'un côté il a ses épées Puis de l'autre côté Il a son arc Puis tes cartes de skills Sont aussi recto verso Puis ta carte de héros Ta carte de personnage Est aussi recto verso Puis c'est pas les mêmes Pouvoirs d'un côté Ou l'autre De chaque carte de compétence Ou ta carte de héros Puis chaque carte A un seuil de fatigue Dans le fond Fait que quand tu vas gagner De la fatigue Soit avec des effets de jeu Ou soit avec En activant des compétences Ça va te coûter de la fatigue Un peu comme dans Un Pearl Assault Bien à un moment donné Tes cartes Elles vont être pleines de fatigue Fait que tu pourras plus Activer cette carte là Fait que il faut que tu Prennes une action Pour flipper ta carte de côté Puis quand tu flippes Une carte de côté Bien là elle perd Tous les tokens Qu'il y avait dessus C'est là aussi que Si t'as reçu des jetons De statues T'es empoisonné Ou tu bleeds Des trucs comme ça C'est aussi des jetons Qui vont sur tes cartes Fait que quand tu vas Flipper une carte Tu vas aussi te débarrasser De ces effets là Qui sont négatifs Fait que c'est vraiment Un côté stratégique Parce que justement Vu que tes skills Faut pas la même chose De chaque bord Fait que tu manoeuvres Là dedans Ok je veux ma grosse attaque Et de l'autre côté De cette carte là Ok je vais mettre De la fatigue sur ma carte Puis après ça Je vais la switcher Sans pouvoir perdre la fatigue Je vais avoir ma grosse attaque Fait que ça te permet De manoeuvrer comme ça C'est un système Qui est assez intéressant Puis qui est assez dynamique Fait que j'ai bien aimé ça Puis sinon La production est vraiment belle Là Tu sais Il y a du mobilier en 3D Des escaliers Les donjons sont sur Plusieurs étages T'as comme des escaliers Puis des genres de piliers Pour tenir les tuiles Dans les heures Fait que c'est assez impressionnant Oui ça demande Un quelques manipulations Puis ça demande Un gosser un peu De temps en temps Mais ça donne un beau résultat Une fois que c'est déployé Les parties C'est un bon 2h30 3h Fait que c'est quand même Des gros scénarios Des grosses parties Comme j'ai dit Ils ont poussé Un peu plus la narration Fait que tu lis un peu plus T'as des événements narratifs Entre les scénarios Quand tu te promènes sur la map Quand t'es en ville Entre les scénarios D'upgrade Tu peux crafter des items Tu peux crafter des améliorations Pour tes armes Parce que tu vas ramasser Des matériaux Dans les scénarios Puis tu vas aussi avoir Il y a quelque chose Que je trouve cool C'est qu'il y a des genres D'achievements Un peu comme dans un jeu vidéo Tu vas avoir Quand tu vas commencer Un scénario Ton personnage va avoir Un achievement Ça peut être genre Tu dois looter Deux coffres Pendant un scénario Tu dois attaquer La faiblesse des ennemis 5 fois Ou des trucs comme ça Puis quand tu réussis A faire un achievement Tu te débordres Des recettes De crafting Pour ton personnage Où tu peux même Débarrer certains skills Avec ses achievements Ça fait que c'est Le fun aussi Ça te donne des petits objectifs À moyen terme Que tu peux faire Dans le scénario Ça fait que c'est vraiment Sympathique comme système L'application L'application sauvegarde tout Garde tout en mémoire C'est quand même bien J'ai joué 4 games Jusqu'à maintenant Ça fait que c'est super intéressant On a hâte de continuer Puis d'explorer ce jeu-là Donc vraiment le fun La nouvelle version Je suis quand même Je suis agréablement surpris Puis penses-tu que le player count Peut affecter la durée Ou pas vraiment Bien pas vraiment D'après moi Plus T Plus les ennemis Vont avoir de vie Peut-être que ça peut être Un peu plus long Mais on est plus À les attaquer Est-ce que ça s'équivaut Probablement On a fait nos deux premières parties À deux joueurs Puis là Quand on a joué La partie 3 et 4 On a Jules Qui voulait venir voir De quoi la valeur le jeu Puis on a dit Viens jouer un bonhomme Je veux dire Tous les bonhommes Montent ensemble On vient en jouer Un qui est venu jouer Avec nous autres Puis qu'on a joué à 3 Pour les deux autres games Ça se fait bien pareil Quand vous le faites comme ça Bien vraiment Puis c'est ça Vu que le système Vu que tous les bonhommes Dans l'histoire Évoluent Puis gagnent l'expérience Bien c'est facile Faire du in and out Avec des joueurs Avec ce jeu-là À cause de ça Ce qui est quand même rare Aussi dans ce style de jeu-là C'est cool Par exemple De vraiment avoir Amélioré Des scènes de base Parce que la version de base Ça n'a pas super bien vieilli Personnellement J'aurais beaucoup moins D'intérêt à y rejouer Mais là Ce que tu as dit là C'est quand même La curiosité Ça a l'air pas mal mieux fait Ouais Puis tu sais Ils ont enlevé Le tous contre un Des scènes de base Qui était comme ça Fait que là C'est vraiment Un jeu coopératif À fond la caisse Fait que non J'ai bien aimé ça J'ai hâte de continuer Puis non C'est une belle réussite Oui je suis d'accord avec Maxime C'est la dernière fois J'ai joué à Descent Moi j'ai joué dans le mode coopératif On a fait une campagne Juste avant la pandémie Mais l'application Est correcte Mais elle est un petit peu Elle accroche La gauche à droite Pour tout qui est clair Les activations des membres C'était pas toujours évident Dans la deuxième édition Fait que la nouvelle édition Tant mieux S'ils ont été De l'avant Puis ils ont réussi à améliorer ça Si tu compares ça Mettons À un jeu comme Gloomhaven Oui Les deux ont beaucoup De similitudes On s'entend que c'est deux Dungeon Crawler Puis il y en a souvent Des deux que tu trouves Qui est mieux fait Ou qui est plus le fun Bien c'est dur à comparer Dans le sens que Gloomhaven c'est tellement immense Puis c'est tellement Le nombre de classes Que tu débordes C'est assez grandiose aussi Clairement la narration Dans Descent Est plus accrocheuse Parce que justement Elle est basée sur les personnages Et non sur une petite Narrative un peu boboche Mais bon C'est sûr que le gameplay De Gloomhaven Je pense qu'il est supérieur Le système de cartes Tout ça d'action Je pense que c'est plus Plus poussé Que Descent Descent Ça reste quand même Très à méritage Je me déplace Je lance des dés Pour attaquer Je lance un dés Pour me défendre J'active des habiletés C'est très simple Comme système Comparativement à Gloomhaven Ça fait un Je pense un Dungeon Crawl Quand même accessible Même s'il est quand même 250$ Il est quand même cher En boutique Mais il y a tellement De stock dedans Pour les figurines D'FFG Ils ont stepé up Un peu Avec ce jeu Je les trouve Pas mal plus belles Que ce qu'il y avait Dans Le Seigneur des Anneaux Le matériel doit être Plus beau que Gloomhaven Gloomhaven T'as pas tant de figurines C'est pas particulièrement Beau à avoir Sur une table Il est correct Mais Descent Les maps De Gloomhaven C'est pas sa force Mettons Non C'est sûr Descent Il y a quand même Un aspect 3D Sur la lampe Quand tu grimpes Un escalier Tu grimpes Un escalier Quand tu t'en vas Au Dunto Tu t'en vas Au Dunto Il y a un abbe L'autre étage Il est plus haut C'est quand même C'est vraiment cool Un peu comme Dronagore Un peu finalement C'est plus accentué Dronagore Dans le fond C'est que T'as des différenciations De niveau Si t'as un niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Je peux tirer Un ennemi Qui est plus bas Que moi Sur la map Il est physiquement Plus bas Mais il n'y a pas Tout l'aspect Dans des scènes T'as des décors T'as des escaliers Tu montes Un étage C'est beaucoup plus haut Quand t'as un étage Il y a des arbres Des colonnes Des tables Des affaires comme ça Que t'as pas Dans Dronagore Dans Dronagore T'as juste le concept De hauteur Qui est très intéressant Et très bien fait Mais t'as pas Tout l'aspect Des corps Le nouveau Descent C'est l'espèce De Hero Quest Sur ses stéroïdes Ouais C'est ça que je pensais C'est ça que je mets En tête moi aussi Puis l'autre jeu Que j'ai joué C'est la version française De The Initiative Qui s'appelle Le projet Je sais pas T'as-tu essayé Ce jeu-là LP ? Non mais Il est essayé Sur ma liste Je surveillais beaucoup T'as une version française J'ai hâte que t'en parles Donc ça aussi J'ai commencé ça Avec mon ami Pierre-Marc Et sa blonde Marie On a joué Quatre games d'affilé C'est un jeu D'énigme De décryptage C'est un peu flou Comme concept C'est un jeu De Corey Konexka Qui justement Est un ancien Un ancien lead designer De FFG Qui a fait notamment Star Wars Rebellion Imperial Assault Battlestar Galactica Mais quand même De nos grands classiques Aujourd'hui il est rendu Avec sa propre compagnie Qui est Unexpected Games Et ça c'était le premier jeu Qu'ils ont publié Dans le fond Donc C'est dur à décrire Comme jeu Sans Divulgacher rien Mais LP T'aimerais ça Parce que ça me fait penser Au jeu d'enquête Que tu m'avais fait essayer Deadline 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 T'sais Dans Deadline T'as un jeu de cartes Dans un jeu d'enquête Dans le projet T'as un jeu De gestion de cartes Dans un jeu D'escape room Ok Parce que dans le fond Tu vas avoir Tu vas jouer des scénarios Fait que c'est un genre De bande dessinée C'est un peu une vibe À la Stranger Things C'est des adolescents Qui trouvent un genre De board game Dans une brocane Puis là le board game Ils commencent à entendre Des voix dans leur tête Puis là il y a des affaires Mystérieuses qui se mettent À arriver Fait que là Tu as un peu la bande dessinée Dans les scénarios Puis quand t'installes Un scénario Il y a un plateau Qui représente Un genre de maison Dans le fond Quand tu joues au scénario C'est comme si les enfants Jouaient au jeu Au board game Dans la BD Dans le fond Fait que t'as un genre De maison Avec des pièces Des murs Puis tu vas incarner Un personnage Dans le jeu Sur le plateau Puis tu vas avoir Des jetons d'indices Qui sont placés Un peu partout Dans la maison Puis tu vas te promener Puis tu vas faire Des actions Pour aller les révéler Les jetons d'indices C'est comme des glyphes Dans le fond Des genres de hiéroglyphes Puis tu vas avoir Une espèce de plateau Un peu à la roue de fortune C'est genre un plateau Que tu sais Combien il y a de lettres Dans la réponse Ou dans la phrase secrète Puis quand tu vas trouver Des glyphes Qui sont les mêmes Que dans le tableau Bien tu vas lever Un petit clapet Fait que tu vas voir Ok t'as le glyphe Ça correspond à un E T'as le glyphe Ça correspond à un P Fait que tu vas essayer De trouver la réponse Qui peut être Ça peut être la phrase Qu'il faut que tu trouves Puis dans le fond La réponse scénario C'est de répondre À cette phrase là Au début C'est plus simple que ça C'est juste de trouver Le mot secret Pour te montrer le jeu Mais avec le temps Ça se complexifie Il y en a même C'est des énigmes De chiffres Fait que tu sais Bref Ils vont aller Dans plein d'endroits différents C'est un jeu Qui va aller aussi Méta Que ce que Unlock Pouvait faire C'est-à-dire que Tu peux avoir besoin De la boîte de jeu Tu peux avoir besoin De livrer d'instructions Pour trouver une énigme Tu peux avoir besoin De sortir de la boîte Carrément Pour essayer de trouver Certains trucs Puis ils ont vraiment Mis l'accent Sur le décryptage Parce que dans le jeu Tu vas apprendre Ou tu vas débloquer Des cartes secrets Puis ces cartes de secrets là Vont t'apprendre Des modes de décryptage Puis toi dans le fond Des fois tu vas trouver Des codes par rapport Des séquences de lettres Qui ne veulent rien dire Mais parce que Tu ne connais pas La clé de décryptage Qu'il faut utiliser Pour décoder Ce mot là Ou ce code là Que tu as trouvé Parce que des fois Il y a des trucs De cacher dans la bande dessinée Tu peux avoir trouvé de quoi Dans un scénario Ou whatever Puis éventuellement Tu vas trouver Des clés de décryptage Qui vont t'expliquer Ok bien là Pour décrypter C'est telle sorte de code Bien il faut que tu fasses Telle telle affaire Puis là je ne veux pas Vous les révéler Évidemment Pour ne pas vous le gâcher Mais on est rendu Avec trois codes De décryptage différents Fait quand on trouve Un mot Un mot qui ne veut rien dire Ou une séquence de lettres De chiffres Bien là on regarde Si nos trucs de décryptage Peuvent justement Faire sortir de quoi Qui a du sens Qui va nous dire Ah bien va chercher Telle carte secret Ou va à tel scénario Ou va à telle page Dans la BD Pour te débloquer Ou te faire avancer Donc c'est assez intéressant Comme concept Puis tu sais honnêtement C'est des parties De 30-40-45 minutes Fait que c'est assez rapide C'est le genre de jeu Tu peux enchaîner les parties On en a fait quatre de suite Puis tu sais Ça a passé super vite Puis le jeu Dans le jeu C'est que pour te déplacer Sur le plateau Puis aller justement Looter Ces fameux indices là Pour décrypter Le mot Le message Bien T'as un jeu De gestion de cartes Fait que tu vas Des cartes numératées De 1 à 12 Puis dans le fond Il y a quatre actions Différentes dans le jeu T'as couru pour avancer Ton pion sur le plateau T'as espionné Ça c'est révéler Des pions à distance Parce que t'as des pions Qui sont des pièges Tout ça Fait que si t'es révèle À distance Ils te feront peut-être pas Ils vont peut-être Te faire moins mal Des trucs comme ça T'as l'action Pour looter Des indices Fait que t'as recueilli Des indices Puis la dernière action C'est regrouper Puis dans le fond Quand tu veux jouer Une action C'est que tu vas jouer Une carte Sur la carte d'action Une de tes cartes numératées Puis dans le fond Le prochain joueur Ou la prochaine fois Quand quelqu'un veut Refaire l'action Fait qu'il joue Une carte plus haute Sur cette action là Fait qu'on va comme Empiler des cartes De chiffrer Sur nos actions Puis éventuellement Si on est rendu À un dose Qui est démis sur une action On peut plus la faire Fait que là Fait qu'il faut qu'on aille Faire l'action regroupée Qui te permet de vider Une carte d'action Fait que là Tu peux recommencer Avec des nouvelles cartes Puis la gestion Du deck de cartes Est importante Parce qu'une fois Que le deck Est passé au complet On va mélanger Des cartes de temps À l'intérieur Puis quand on va Rejouer une deuxième fois Avec la pioche Les cartes de temps Quand il en sort trop On perd le scénario Fait que ça te met Un genre de pression Puis un timer Sur ta game Mais c'est super intéressant Puis chaque personnage A un pouvoir unique à lui Que tu peux faire En défaussant deux cartes Puis tu peux activer Le pouvoir de ton personnage aussi Fait que la gestion Des cartes Est super importante Comment on gère Les actions Comment on joue nos cartes Puis tu peux à ton tour Jouer une ou deux actions Fait que tu sais Si t'as vraiment Des cartes très hautes Bien là ok Je vais jouer juste Une action à mon tour Pour justement Pas monter trop trop Les chiffres rapidement Sur les cartes Fait que tu sais Juste ce jeu de gestion là Il est le fun Puis en plus Ça ça te permet De faire le jeu d'enquête De décryptage Et d'énigme Fait que c'est quand même Assez différent Puis pour ceux qui aiment pas Les explications Il y en a pas Fait que c'est un jeu Qui a pas d'application Comparativement à Unlock Fait que Si vous êtes allergique à ça Bien ça peut être Une belle alternative Fait que le projet Donc vraiment Très intéressant Les 4 promenade games Là-dedans La campagne je pense C'est 12 games Fait que tu sais En 3 séances C'est facile D'y passer au travers Si on fait 4 games À chaque fois Est-ce qu'il y a Une trame narrative Qui suit Ou c'est juste Une série d'énigmes T'as une trame narrative C'est une bande dessinée En fait Ok Que tu suit la BD Ouais La BD Fait qu'à chaque début De scénario T'as une page De la BD à lire Puis après ça Si t'as eu un échec Ou un succès Bien tu vas aller vers Telle page Si t'as réussi la mission Ou telle autre page Si tu l'as pas réussi Ça va changer un petit peu L'allure de ce qui va se passer Parce que c'est un genre De jeu malheureusement Que Une fois que t'as fini Un scénario Une fois que t'as essayé De répondre à un scénario Puis tu l'as pas eu Bien tu l'as la réponse Parce que Il faut que t'en révèles Pour savoir si t'as La bonne réponse Puis Y es-tu Récétable le jeu? Oui Ok Fait que t'es genre Il y a rien Qui est altéré Pour l'instant Dans les 4 premières parties Ok Ça peut être le jeu Que tu peux être plusieurs À t'acheter Puis après ça Tu te le passes M'attends Oui À date oui Je sais pas d'ici la fin S'il y a des choses Qui vont être altérées Parce qu'honnêtement Le plateau de jeu Il est comme full épais Il y a comme une ligne Pointillée autour Fait que je suis comme Il va-tu s'ouvrir Un moment donné Ou tu sais On s'attend peut-être À ça Mais Sinon c'est pas Ce sera pas un si gros Spoiler j'imagine Si jamais il s'ouvre Ou il est juste peut-être De même Juste pour nous faire paranoïer Ça serait une bonne idée De vous trouver Comme genre Un scénario Comment? C'est combien de temps À peu près Juste un scénario Tu sais là T'en as fait 4 en ligne Fait que j'imagine C'est pas trop long quand même Non c'est sûr Une demi-heure 45 minutes à peu près Ouais c'est rapide C'est nice Fait que tu peux en faire Ça quand t'as pas Beaucoup de temps Puis Ouais exact Tu peux en faire Ça du temps T'en fais 2 ou 3 Ouais ça se prête Vraiment bien Puis Le visuel Il est bon Il me fait penser À la BD De Scott Pilgrim Pour vrai Le style visuel Des personnages Fait que le projet C'est quoi la compagnie T'as dit C'est Unexpected Games Moi je me rappelais De l'auteur Corey Un auteur que j'aime bien Il a fait quelques-uns Des vieux classiques De FFG Ouais Puis cette semaine Pour surfer là-dessus Cette semaine Il a annoncé son deuxième jeu De Unexpected Games Qui va s'appeler Voices in my head C'est un jeu J'adore le titre C'est un jeu Tous contre un Dans le fond C'est qu'il y a un gars Qui est un voleur de banque Qui est dans un procès Fait qu'il y a un joueur Qui joue l'avocat de la couronne Qui essaie de condamner Cette personne-là Pour avoir volé une banque Et les autres joueurs Vont jouer les émotions Du gars Qui est dans son procès Puis chaque émotion A un agenda secret Ça a l'air assez fucked up Je pense que j'ai vu ça Je suis en train de regarder Sur BGG Ça a l'air drôle Je pense que j'ai vu ça Hier l'annonce Hum Ok C'est intriguant Je suis content de voir Oui quand il était chez FFG On dirait qu'il était très dans le moule Aussi de leur ligne de jeu Puis là on dirait Qu'il s'en va essayer Des choses Complètement différentes Fait que je trouve ça le fun Pour lui D'essayer des nouveaux styles de jeu Puis non c'est assez intriguant Fait que Voices in my end Clairement Ça aussi ça devrait être traduit En français Éventuellement Il y a même un concours Sur BGG Pour gagner une copie C'est inscrit J'y vais De ce pot Doublons les chants On s'entend Qu'il a bien Nommé le nom De sa compagnie Aussi Unexpected Games Ça sort de l'ordinaire Vraiment Fait que j'ai eu Souci genre de découvrir Ça quand ça va sortir Puis il n'est pas passé Par Kickstarter Je pense que lui Il a publié Non il est dit direct Il est dit Donc c'est ça Bon Vraiment cool Merci beaucoup David Fait plaisir Fait que c'est mes deux Belles découvertes Des dernières semaines Très très bon Puis toi Lou Philippe Moi j'ai joué Quelques jeux Certains dont on a parlé En masse Marvel United Il y a eu une partie De zombicide C'est joué Ça devait faire deux ans J'avais pas une game Blitzkrieg Mais j'ai découvert Deux jeux cette semaine Il y en a un Duquel on va parler Prochainement Qui s'appelle Bitoku On va le prononcer comme ça Qui est un Écoute David Comment qualifier Ce jeu C'est un gros jeu De gestion de ressources De placement De dés Mais c'est pas des dés Que tu roules C'est des dés Qui partent avec une valeur Fixe Puis tu vas manipuler Au fur et à mesure Que la partie va avancer Tu vas avoir Un petit peu De deck building Pas un gros aspect Important Mais tu perds Avec une petite main De cinq cartes Puis tu vas avoir À jouer des cartes Quand tu vas jouer Des cartes Ça va débloquer tes dés Puis ensuite Tu vas pouvoir Les placer sur le plateau Puis à la fin Chaque tour de jeu Les cartes que tu as jouées Tu peux en brûler une Pour le reste de la game Puis elle va marquer des points D'une façon Chaque carte Tes cartes de départ C'est genre trois points Chaque Deux points par bâtiment Que tu as construit Etc Fait que tu vas pas les brûler Ça met au début de la game Puis tu vas aller T'en chercher des nouvelles T'as une piste Avec des pèlerins Qui vont se promener dessus Tu vas te ramasser Des papillons Tu vas te ramasser Des cristaux Tu vas te ramasser Des roches Tu vas te ramasser Des toulements Des esprits Tes esprits vont faire Des coupes Des papillons Ils vont se fusionner Avec les papillons Ça va te donner Des bonus supplémentaires Tu vas aller chercher des cartes Qui vont tracer un chemin Sur le bord de ton plateau Puis tu vas avoir Un de tes bonhommes Qui va se promener Sur ce chemin-là J'oublie-tu quelque chose? Oui, t'as un jardin de roches aussi Ah oui, t'as un jardin de roches Avec des objectifs Puis t'as des Des cartes d'objectifs T'as des cartes de vision C'est un jeu Qui a mille affaires Qui se passent Qui a mille façons De compter tes points C'est une salade de points C'est une méga salade de points Une méga salade de points Puis c'est une salade de points Compliquée Si je vais chercher Telle Roche Puis je la place là À partir de maintenant Quand je vais jouer Cette carte-là Ça va me faire deux points À chaque fois que je vais jouer Mais ça me donne un pèlerin Que lui, si je vais le placer là Il va commencer à se promener Puis un moment donné Il va faire des points C'est un gros jeu lourd Pour l'instant Je n'ai joué qu'en solo Et heureusement Slash malheureusement C'est David Turchie Qui a fait le mode solo Ce qui veut dire C'est peut-être J'ai joué un mode solo De David Turchie Qui est très très procédural C'est le genre de mode solo Le bot Il y a une couple de cartes Qu'il va y avoir devant lui Là tu roules des dés Pour savoir quelle carte Il va activer Puis là quand il active sa carte Est-ce qu'il peut faire ça ? Non Est-ce qu'il peut faire ça ? Non Est-ce qu'il peut faire ça ? Non Puis tu descends sur une liste De vraies douze possibilités Jusqu'à temps que tu ponges Celle qu'il peut faire Puis c'est ça Qu'il fait ce tour-là Quand tu joues un jeu Que tu maîtrises très bien Puis que le mode solo Il est comme ça Ce n'est pas pire Quand tu joues un jeu Que tu apprends Puis que le mode solo Il est comme ça Il est pénible Tu passes autant de temps À apprendre le jeu À faire ton tour à toi Qu'à faire le tour du bot Ce qui n'est pas nécessairement Super le fun Mais je vois Toutes les promesses du jeu Fait que j'ai hâte De le réessayer De le maîtriser davantage Mais c'est un jeu Qui est difficile à maîtriser Pour un joueur solo Puis David lui Il a eu la chance De l'essayer à plusieurs joueurs Moi je l'essayais Juste en solo Pour les stèmes Moi j'ai joué deux games À deux joueurs Oui Puis c'est un plateau lourd Il est très occupé Je pense que j'aurais aimé ça Qui le découpe en plus petits plateaux Que tu peux placer devant toi Avec les différentes pistes Etc Là tu as une espèce De un seul plateau Fait sur le long Fait que peu importe T'es placé comment Autour de la table Il est mal placé Par rapport à toi Soit il y a des affaires Qui sont trop loin Soit il est sur le côté Puis tu ne vois pas bien Ce qui est dessus Soit il est à l'envers Et ainsi de suite Puis c'est ça C'est pour Butoku Mais je vois que ça va être Un très très bon jeu Je pense Mais je ne suis pas encore Rendu à l'apprécier À sa juste valeur Je crois Vas-y Darin La première game La première game C'est vraiment L'apprentissage aussi Des icônes C'est un jeu Qui a juste l'iconographie L'aide de jeu C'est un mini livre De 4 pages Oui c'est ça Les 2 pages du milieu C'est toutes les icônes du jeu Puis le mode solo C'est un 5 pages Aïe aïe C'est combien de temps La partie à peu près Ça prend Solo Je dirais à peu près 90 minutes Un bon 2 heures Un bon 2 heures Il est long à s'étopper Il y a du stock À sortir Puis tout est dans Des sacs de plastique Fait que c'est long À sortir Faire des petites piles Révéler des tuiles Des ci Des ça Des cristaux Des billules C'est le genre de jeu Ils n'ont même pas essayé De faire un insert Ils ne font pas semblant Il n'y a rien dans la boîte Moi j'ai imprimé Un insert en plastique Je n'ai pas eu besoin De rien enlever du tout Pour pouvoir mettre Mon insert de plastique Il n'y a même pas Un X en carton Que tu peux trier Tes affaires un peu Mais ça c'est le premier Le deuxième Que j'ai joué J'ai fini par essayer Le duo Imperium Le deck building De civilisation Imperium classique Imperium légende J'ai joué Quelques parties Je le trouvais Excellent Jusqu'à temps Que je joue Avec quelqu'un Mais il y en a Gros qui disent ça Que c'est un super bon jeu solo En solo Il est vraiment très bon C'est un bon deck building Puis grosso modo Il y a beaucoup De belles petits twists Je ne t'enverrai pas Trop dans les détails Je ne vais pas Prendre trop de temps Non plus Mais il y a bien Des petits twists Un deck building Que ta main de carte C'est des cartes de terrain Que tu vas jouer devant toi Puis ensuite Tu vas vouloir Léjeter des cartes civilisées Ou non civilisées Des cartes barbares Puis à chaque fois Que tu as une espèce De deck de carte de nation Qui est devant toi Puis à chaque fois Que tu passes au travers Ton deck Puis qu'il faut que tu rebrasses Tu vas reprendre Une des cartes nation Puis tu l'ajoutes Dans ta défouse Puis quand tu as pris Toutes tes cartes nation Puis qui sont rendues Dans ton deck Ta nation devient civilisée Puis tu changes Comme d'air Si tu veux Dans ta nation Puis ça te donne accès A des nouvelles cartes Des nouveaux pouvoirs Etc Cette mécanique là Est super intéressante Il y a des très bonnes idées Tu as un aspect Plateau building Puis deck building En même temps Parce qu'il y a beaucoup De cartes que tu vas jouer Devant toi Puis qui vont rester devant toi Donc il y a une sorte De ton deck Mais elle te donne un bonus Au moment où tu as joues Fait que des fois Tu vas trouver un moyen De la défausser De la ramener Dans ton deck Juste pour pouvoir La rejouer Puis la remettre devant toi Il y a plein de types De cartes différentes Que tu peux acheter Fait que c'est un deck building Que j'ai trouvé super intéressant Puis il y a Huit civilisations Dans une boîte de base Il y a deux boîtes Qui existent Puis les civilisations Fait que les civilisations Fait que c'est assez fascinant Comme elles fonctionnent Différemment Les unes des autres Puis ça rend presque Le livre de règles Relativement complexe La première fois Que tu le lis Avant de comprendre le jeu Parce que tu vas lire Les règles Puis mettons dans la mise en place Il va dire Prends ton deck de nation Puis mets ça à telle place Entre parenthèses Mais là fais attention Les Vikings Puis les Celtes Ils n'ont pas ça Eux autres Un deck de nation La ligne d'après Fait que là tu prends Ta carte de développement Tes cinq cartes de développement Tu mets ça là Entre parenthèses Fait attention Les Romains Ils en ont neuf Puis tel peuple Ils en ont trois Puis tel peuple Ils en ont pas Puis à peu près Chaque règle Il y a ça Fait que là Tu places ça là Tu fais ça là Là tu fais ton deck De développement Mais fais attention Les Arturiens Eux autres c'est un deck De kite C'est les seuls Qui ont ça Puis etc Fait que Les règles sont un petit peu Clunky à lire À cause de ça Mais une fois que tu les comprends Ça finit par être fluide Mais quand j'ai joué Avec quelqu'un Mon dieu Que c'est long Ah oui C'est bon C'est bon Mais c'est long Parce que T'as très très peu D'interaction T'as des attaques Que tu vas faire De temps en temps Mais ton attaque C'est genre Tu joues toutes tes cartes Puis à un moment donné Ah en passant Faut que tu défosses une carte Parfait Tu continues à faire tes affaires Puis à la limite Il y a peut-être une carte Pour se défendre Fait que t'as pas énormément D'interaction entre les joueurs À part la course qu'on a au marché Comme dans tous les deck building Il y a certaines cartes Que je vais vouloir Puis toi t'y voudras pas Il y a un petit twist intéressant Qu'à la fin de chaque tour de jeu Faut que je mette un jeton Sur une des cartes du marché Puis c'est un jeton Qui est positif Si tu vas chercher cette carte-là Tu gagnes le jeton Qui est dessus Fait que Est-ce que je vais mettre le jeton Sur une carte que je veux Mais ça la rend plus intéressante Pour les autres joueurs Où je vais essayer de rendre une carte Inintéressante Intéressante Pour que la carte que je veux Vraiment reste disponible Quand ça va venir à moi Ça c'est une belle petite twist Mais je viens déjà de te résumer Toute l'interaction qu'il y a dans le jeu Fait que c'est beaucoup Beaucoup un jeu en solitaire Puis que tu réfléchis beaucoup Parce que là t'as juste Trois actions par taux J'ai cinq, six cartes Qu'est-ce que je vais faire Dans quelle autre j'y joue Pour activer différents bonus Puis l'autre il attend après toi Fait que rien Vas-y Parce que c'est un jeu Qui va gagner en rapidité Une fois que tu vas savoir jouer Mais c'est pas vrai Je l'ai trouvé pénible À jouer Parce que j'avais joué Une fois en solo J'ai joué une partie À quelqu'un Puis j'ai joué Deux parties en solo Depuis Fait que moi-même Je ne le maîtrisais pas très bien J'étais encore en train De l'apprendre Puis il a pris Deux heures et demie À deux Pour un deck building Il a été vraiment pénible Ou que c'était L'autre Il avait beaucoup de questions Puis c'est correct Puis c'est un joueur De type un peu AP Contre qui j'ai joué Fait qu'il se pose Puis c'est correct Il n'était pas sûr Il comprenait D'être sûr D'optimiser ses actions Puis il n'a rien à faire Moi je suis un joueur Relativement rapide Fait que là J'attendais comme ça Quand il jouait son tour Quand c'était à moi Bien je vais jouer ça Je vais jouer ça Je fais ça Je tape cette carte-là Je tape cette carte-là Parce qu'il y a un aspect À un moment donné Tu as 12 cartes Qui peuvent toutes faire Des affaires différentes Devant toi Fait que ton tour C'est là Je tape ça Ça me donne telle ressource Je fais ça Avec telle ressource Je fais ça J'active elle Je vais jouer cette carte-là J'achète cette carte-là Je gagne dans ma main Je joue ici C'est ce genre de jeu-là Mais je fais juste Te regarder faire Pendant que tu joues Je fais rien Pendant ton tour de jeu À part commencer À planifier mes trucs Mais une fois que je sais Que je vais jouer elle Puis après je vais jouer Ma carte qui me permet Puis j'ai trois cartes Puis après on verra Fait que j'attende De jouer mon tour Fait que c'était un jeu Qui devait durer une heure Non deux heures et demie Mettons Ouais Mais j'ai l'impression Que deux joueurs Très expérimentés Ils ne seraient pas si long Que ça C'est qu'on l'apprenait Mais je l'ai trouvé long À jouer à deux Mais j'ai trouvé Qu'il était très très cher Puis solitaire Fait que moi J'aurais même pas envie De le jouer à trois Pour l'instant J'aurais pas envie du tout De jouer avec Pat Pour l'instant Hey Sorry Pat C'est une blague C'est parce qu'on fait souvent Les jokes Avec le côté AP de Pat Mais j'ai joué Avec la seule personne Que je connais Qui est payé Que Pat là-dessus Ah cool Il est payé que moi Puis c'est même pas proche On a joué une game De Marvel United Dans la même soirée Que la même personne Puis ça lui prenait Cinq minutes De jouer chacun de ses tours Du EP sur Marvel United C'est fort C'est fort Ouais Et sur son homicide J'espère qu'il n'écoute pas Le podcast Il va se sentir visé Ah non J'y ai dit De façon relativement claire Il pourra pas plus Se sentir visé Quand il était fessé En avant de moi À Dune À Imperium C'était correct Tu peux faire ZP Tant que tu veux Je comprends Mais Marvel United De m'emmener J'ouvre ta carte Mais bref C'est ça Sinon le jeu C'est super intéressant Le scoring Est un peu compliqué À la fin Parce que t'as beaucoup De cartes Dans bien des zones Différentes Qui interagissent Entre elles Puis il faut pas Que t'échanges de zone Avant d'avoir fini Un petit carré Parce qu'elle Elle va scorer Selon le nombre De bâtiments Que t'as Tes bâtiments Peuvent être Sur ton plateau Dans ta défense Dans ta pige Dans tes cartes Qui ont été tuées Pendant la game Mais les cartes Qui ont été tuées Ça se peut Qu'ils valent Un certain nombre De points S'ils ont été tués Ou non Fait qu'il faut Que je fasse attention Pas les mélanger Le scoring Est un peu complexe À la fin Mais c'est un beau jeu Que j'ai hâte De continuer à explorer Mais j'ai pas eu Le coup de circuit Que je m'attendais À voir Quand j'ai joué Mais j'ai l'impression Qu'il va venir en jouant Parce que les nations Sont extrêmement différentes Les unes des autres Voilà C'était impérium Il monte jusqu'à Combien de joueurs Es-tu 3 au max Je pense qu'ils disent 4 sur la boîte 4 tu le jouerais pas À 4 Non pas du tout À moins que je joue Avec 3 personnes Qui le connaissent par coeur Puis qui savent très bien Ce qu'elles font Mais là je vais me faire planter Mais c'est pas grave Au moins ça n'aurait pas été long On s'en prend 4 heures et demie Ça a été vraiment Très très long Ça a été un bon 2 heures et demie À 2 Fait que je sais Qu'on l'apprenait Mais je pense que Ça reste un poil Trop long Puis je l'avais vu Passé ce commentaire Que plusieurs disaient Je le jouerais pas À plus que 2 Parce qu'il est trop long Puis c'est long Avant que ça revienne à toi Parce que justement Encore là T'as beaucoup Surtout en fin de partie T'as 15 cartes Qui peuvent avoir Des interactions Entre elles Puis tu fais juste Attendre que l'autre Optimise toutes ses affaires Moi ça m'allume Que souvent Dans les deck building games Souvent des fois Tu vas te bâtir Des engins comme ça Qui explosent Comme ok Je pigerai là Ok je fais ça Pendant ton tour Pour pouvoir détaper En dire au mien Je sors lui Fait que je verrais Je pense à mon ami Jimmy Que lui C'est comme sa grosse spécialité Lui probablement Que ce jeu-là Il le catcherait vite Puis qu'il serait capable D'être Oui puis lui Ce que j'ai trouvé cher C'est un mélange Entre un deck building Puis un jeu comme Rez Arcana C'est vraiment un mix Comme ça Parce qu'il y a beaucoup De cartes Que tu vas piger Puis que tes joues Devant toi Puis là maintenant Sont devant toi Puis tu peux activer Leur capacité Une fois par tour Puis à un moment donné T'as comme 10 cartes Que tu peux activer Devant toi Une fois par tour En plus d'avoir Ton deck de cartes Que tu défosses Puis tu repiges À toi et toi Comme d'habitude Qui eux-mêmes Ils ont leurs effets Puis grosso modo T'as un total De 8 actions Que tu peux faire par tour À ton maximum On a 3 actions Qui viennent de tes cartes Puis 5 actions Qui viennent de ton plateau De cartes Qui est devant toi Fait que t'as beaucoup De back and forth Entre ce que tu peux faire De ta main Ce que tu peux faire Du plateau Les différents retons T'as 3 ressources Dans le jeu Il y a bien même Des affaires C'est super intéressant Mais encore une fois J'ai trouvé long À deux Très le fun à solo Puis il va devenir Parmi un de mes préférés Solo Ben je vais T'as-tu terminé Nous Philippe ? Oui Ben je vais justement Profiter du fait Que tu parles de solo Parce qu'on voit Que c'est un mot Qui revient de plus en plus Dans le monde du board game Je pense qu'une belle conséquence Une belle conséquence De la pandémie Et là Aujourd'hui GMT C'est moi le GMT guy Du groupe Ont annoncé Qu'il allait En guillemets Enfin officialiser Le CDG Solo System CDG Pour Card Driven Game Que genre 99% Des jeux de GMT C'est un Card Driven Game GMT C'est pas La mécanique Que tu vas te surprendre Les points vont servir À quoi Ça va être Quel genre de jeton Puis t'sais Moi je l'avais Ça fait longtemps Moi je l'avais pas Mais j'avais vu ça Il y a une couple d'années Mais ça apparemment Que ça monte Qu'en 2016 Un gars qui s'appelle Stukojo Je sais pas Je sais pas Si c'est son vrai nom Mais prénom Stuko C'est un alliance Maintenant J'ai pas demandé Son certificat de naissance En 2016 Le gars avait inventé Un genre de système Pour jouer À des jeux de GMT En solo Sans qu'il y ait été Pensé pour T'sais au début J'étais comme Mais voyons donc Ça se peut pas Les jeux de GMT Sont tellement détaillés Puis t'sais Je l'avais comme Un peu mis de côté Puis là c'est revenu Puis là justement GMT eux-mêmes Ont comme fait Hey c'est-tu Les jeux jolos Ils l'ont pas tout Puis en plus C'est que là Ça permet de revenir Fait que là Finalement ce qu'ils ont fait Puis t'sais C'est beaucoup moins Procédural Que Comment tu l'appelais Le monsieur Louis-Philippe Monsieur Turchie Puis à la fois On dirait Que t'sais J'entends Quand je vais le décrire Je me dis Ouais C'est Louis-Philippe Il va faire C'est à peu près Comme ça que je joue L'idée c'est Là ils vont même En publier du matériel Que si tu veux Tu peux l'acheter Mais t'sais l'idée C'est que tu vas avoir Un plateau de jeu Sur lequel tu vas mettre Ta main de carte Puis là l'idée C'est que tu vas avoir Un Tu vas avoir des D6 Qui ont des symboles spéciales Puis là tu vas lancer Les dés Puis dépendant De la combine du dé Ça va te donner Quelle valeur Prioriser ce tour-ci Tu vas regarder Dans les cartes Laquelle Qui le fait le mieux Puis là il y a Un petit côté Sois honnête Tu joues un peu Là c'est le but Où c'est pas tant que ça C'est pas un solo parfait Dans le sens que C'est que les dés Vont te servir À te donner une impulsion Sur de quel côté T'attaquer toi-même Mais quand tu t'attaques Avec ta carte Ben Si t'as des points Pour envahir des pays Ben Va chercher les pays Qui sont le meilleur En envahir Si tu veux gagner Puis jouer comme un zouf Ben Tu passes à côté De l'idée Du solo système Fait que c'est comme une De ce que j'ai compris Puis je vais l'essayer C'est que l'idée C'est que finalement T'as comme une structure Pour Essayer de te sortir De C'est moi Contre moi Mais c'est quand même Toi Contre toi Fait que Ils vont juste Te guider un peu Sur ce que l'autre Toi Fait Puis là Tu ne veux pas l'aider Ben c'est comme des symboles Pour rappeler ça Des voix dans ma tête Je trouve Puis là Puis là L'idée Ben c'est que Là ce qu'ils vont faire C'est que par jeu de JMT Ils vont sortir un play sheet Qui va dire Genre Hey Ce symbole-là Qui est de prioriser Mettons L'effet De la carte la plus forte Ben là Ils vont te faire Un play sheet Pour Genre exemple Sekigara La guerre civile au Japon Ben Dans Sekigara Ce symbole-là Va se traduire De cette manière-là Ce symbole-là Qui dit de prioriser Telle valeur Ça va se traduire Par Tel chiffre Va regarder là Fait que Ils vont t'aider À interpréter Les symboles Fait que Pour l'instant Ça me semble Très embryonnaire Mais en même temps Dans leur premier On va dire Solo boxette Ils te donnent Six jeux À À adapter César Rome contre Gaulle Path of Glory On a parlé la semaine passée Un peu Puis il y en a Combien Tu sais Il y en a six Puis c'est quand même C'est quand même Des gros hits de jeu Mais c'est sûr Qu'ils n'ont pas mis Leur plus gros hit Mais ce que j'ai compris C'est En même temps Les pléchis Pour bien des autres jeux Ont déjà été fait Par des fans Vu que ça provient Des fans Puis tu sais Si tu cours au Joe Il y a son nom Sur le produit La compagnie est allée Comme Ayman C'est ton idée Viens travailler avec nous autres Puis on va donner ton nom Sur le produit Ils l'ont invité Fait que Pour moi Pour prendre le melon Au passage J'ai joué Philippe Sur les jeux solo C'était ma Petite nouvelle Jeux solo J'ai quand même Un espoir Que plusieurs De mes jeux de GMT Que j'ai à peu près Pas trop l'occasion De sortir Bien il va y avoir Des pléchis Solo Qui vont sortir Bientôt Fait que Ça me donne espoir Pour ma part Moi j'ai beaucoup 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 Moins joué De jeux Que vous Mais De mentionnable On a réussi Moi Vincent Et Jimmy A vaincre Mecha Reno Alors notre game De Marvel Champion Marvel Champion C'est ça Oui Que justement On a comme pris Reno Avec le gant De l'infini Avec Modoc En mode Expert 2 Fait qu'on a pris Comme le vilain Le plus facile Puis on y a mis Toutes les expansions Compliquées Qu'il y avait Puis tu sais Quand Vincent Est venu nous visiter Puis il a fait Vous savez que le créateur Il l'a dit Que ça pouvait pas marcher Cette affaire là Fait que moi non C'est difficile On comprend Puis tu sais Le créateur de jeu L'a mis lui-même Moi quand je fais Une expansion Playtest Pas tout Avec tout Fait que C'est exponentiel C'est ça Je pense que Ça nous a pris Une bonne douzaine De games Le réussir Mais tu sais Là il y avait Un côté Dans le sens que Quand tu mets Ce niveau De difficulté là Expert d'expert Avec les plus grands Mignonnes Avec tous les optionnels Autour Ton deck Il faut qu'il soit Monté Spécifiquement Pour battre Tu peux pas M'en prendre Un bon deck Puis te dire Hey on va réussir Ce vilain là Ça c'est un anti-deck Ouais mais Et là Ça venait Une énigme À résoudre C'était comme Là on montait Un deck On perdait Là on a perdu Parce qu'il y a eu Trop de tward Fait qu'on a pas Assez enlevé Sur la manigance Du vilain Fait qu'il faut qu'un De nous deux Améliore son deck De justice Ok J'enlève telle carte Je mets telle carte Ah mais si t'enlèves telle carte Moi je viens Vénéral Fait que là c'était Entre chaque partie On regardait le jeu On regardait pourquoi On avait perdu On analysait On adaptait nos decks Fait qu'il y avait Un petit côté Quasiment en quête On aimait beaucoup Beaucoup Puis à un moment donné On se rendait compte Qu'à deux C'était dur On avait pas de jeu On avait pas de l'eau C'était difficile J'ai dit Hey la semaine prochaine On invite-tu Vincent On va jouer à 3 C'est sûr que Puis t'es Vous me l'aviez souvent dit Ah mon dieu C'est ça Ben t'sais Honnêtement À 3 On l'a réussi Du premier coup Fait que Je me suis dit Ah ok À 3 On avait plus On avait plus de jeu T'as compris C'était pas parce que T'étais à 3 C'était parce que Vincent était là Pas pareil C'est notre expire Marvel Champion Ben t'sais David Vincent avait pas Amener ses decks On a regardé On va te donner tel deck Puis Vincent a mis Des suggestions Puis il a adapté Le deck Lui-ci Pour que ça fit Un peu ce qu'il faisait Mais c'est ça Qu'on s'est rendu compte C'est qu'à 3 Vu que c'est souvent Genre X fois nombre de joueurs De limite Avant que tu perdes Ben c'est qu'à 3 joueurs Ça te donne un petit peu D'air pour respirer Fait qu'on l'a réussi Le premier coup à 3 Mais exactement On a commencé à jouer À 7h30 On a fini Proche de Passer 10h Fait que ça a pris Genre Plus de 2h30 Fait que t'sais Pis c'est Rino Oui vous y Pis c'est Rino Ouais c'est ça Là on se disait Ok next step On va mettre Ultron Avec le gant de l'infini Pour faire comme dans What if Là on était comme Expert 2 Gant de l'infini Ultron Ultron il y a des tons De minions Faut pas que t'es laisses S'accumuler Pis on t'es déjà En train de réfléchir Pis on se disait Là c'est ça Là c'est le plaisir De décortiquer l'énigme Mais oui À 3 Je vous créais pas Dans le temps Quand vous le disiez Deux heures et demie C'est trop long Il y avait une heure de trop Ouais c'est ça Mais pour ça C'était Pendant un bout de temps J'étais comme Pas sûr de Marvel Champion On dirait Pis là on dirait Qu'avec ce nouveau Mode Expert 2 Là C'est ça Le côté de monter Le deck M'a jamais trop intéressé Dans Marvel Champion Mais là Avec ce niveau De complexité Là La peu de marge De manoeuvre Que t'as Pour réussir Là on était Dans l'optimisation Pis on travaillait Fait que Ça a été un beau Défi mental Qu'on a eu Fait qu'on a eu Ben 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 du fun Fait que moi c'était Tellement pas rendu là À Marvel Champion J'ai même pas encore Battu Ronin Non plus Je suis rendu à Nébulum Moi j'ai même pas joué Mais t'sais Moi pis Jimmy On a fait comme 500 games De DC Deckbuilding Games Parce qu'à un moment donné On voulait l'approfondir Pis on trouvait des manières De le rendre plus compliqué T'sais avec Jimmy achète un jeu Pis t'sais Il joue genre Tant Il se tente pas des jeux Pis t'as pas tant besoin Que ça de découvrir Des nouveaux jeux Fait que C'est pour ça que Marvel Champion Pis y'en a du stock Marvel Champion Fait que On va l'utiliser Il achète pas de nouveaux jeux Mais le jeu qu'il achète Sur un paquet Qui existe Ouais c'est sûr C'est un paquet par mois Marvel Champion Effectivement Il l'achète tout Pis Mais t'sais Comme j'ai envie de dire Sérieusement là On l'utilise Énormément Énormément Fait qu'il y en a Pour son argent Mais Ouais Ouais Fait que ça Moi c'était mon Mes deux dernières Petites semaines Ludiques Et justement Maxime Moi aussi Je serais intéressé À savoir Hey Qu'est-ce que t'as Joué Vu Entendu Découvert Dans les deux Dernières semaines Ben là Comme vous pouvez voir L'autre côté Ben j'ai surtout joué à ça À ce qu'il y a à côté de moi Dans les deux dernières années En fait Fait que C'est ton jeu Heard Parce qu'évidemment Il y a du monde Qui sont juste à l'audio Fait qu'on va le nommer aussi Ouais Le jeu Heard Qui est en photo C'est vrai Qui est en photo À côté de De moi Très peu discret Mais j'ai quand même Eu la chance Pendant le temps Des fêtes D'essayer des nouveaux jeux Que mes amis avaient acheté C'est des jeux Pas mal moins épiques Que ce que vous avez décrit Beaucoup moins long À décrire aussi Fait que ça risque D'être plus court Mais j'ai vraiment apprécié Les expériences quand même Le premier Que j'ai Un jeu que j'aime beaucoup Moi dans la vie Puis que j'ai joué Je sais pas combien de fois C'est Dixit Dixit Qui est un jeu Je pense que j'ai pas mal Toutes les extensions En tout cas Si on va En ont sorti D'autres que j'ai pas Il doit pas en avoir beaucoup Mais c'est un jeu Que je sors tout le temps Avec ma famille Avec ma belle famille Puis tout Parce que ça permet D'avoir une belle expérience ludique Même avec des gens Qui gament pas Puis c'est tout le temps Il y a tout le temps Des niaiseries qui sortent Avec ce jeu-là Puis tout Fait que j'aime bien Ce jeu-là Puis là j'ai un de mes amis Pendant Un de mes amis Qui m'a fait essayer Le jeu Qui s'appelle Stella Je sais pas si vous avez Entendu parler C'est Libellude aussi Fait que même Compagnie Dixit Puis c'est en fait Un jeu Qui est comme Dixit Mais en mieux Pour quelques raisons Mais en mieux En mieux Sur certains points Mais Dixit A quand même Ses avantages Dixit Reste plus simple Fait que c'est comme Un petit Dixit Mais un petit peu Plus compliqué Sauf que Les layers De complexité Qui ont rajouté Au niveau des règlements Donnent au jeu Je trouve Plus de rejouabilité Dans le fond Comment que ça fonctionne C'est qu'ils se sont Inspirés un peu De call names Dans le sens Que là Au lieu d'avoir Une main carte Tous les joueurs Voient Sur la table Je crois Que c'est Quatre par quatre Fait que c'est 16 cartes S'il me trompe pas Ou peut-être Quatre par cinq Entre 16 et 20 cartes Je crois que c'est 16 Fait que c'est Quatre par quatre Cartes Qui sont visibles À tout le monde Sur la table Puis là Au lieu que ce soit Quelqu'un Qui dise un indice Pour faire deviner Les cartes aux gens On retourne une carte Comme dans Call names Qui a un mot Décrit dessus Fait que ça peut être Par exemple Livre Ou ça peut être Quoi que ce soit Une couleur Ou ça peut être Une idée Comme amour Fait que là Mettons que t'as Le mot amour Tout le monde a un pad Avec les numéros de cartes Dans l'ordre Comme une grille Avec les numéros de cartes Puis il faut que tu coches Toutes les cartes Qui te font penser Toi à amour Ensuite Une fois que tout le monde Est fini de cocher ça Les joueurs à tour de rôle Vont dire Bon ben moi J'ai la numéro 8 Si t'es tout seul Qui avait la numéro 8 T'es out du round Fait que c'est ça S'il y a d'autres gens Qui ont la numéro 8 Ben là Il y a un système de points Tu fais des points Puis tu restes dans le round Fait que là Tu vas pouvoir En dire une autre Le tour d'après Fait que dans le fond T'essaies de spotter Les cartes sur le board Que sont plus susceptibles Pour attirer l'attention Des autres aussi Pour être certain Certains de faire des points Puis si vous êtes juste Deux sur la carte T'as un point bonus Fait que t'essaies aussi Sur les cartes Comme qui Qui pourraient Insinuer qu'il y a de l'amour Puis tu sais peut-être Que telle personne A pensé que c'était ça Fait que ça ressemble Beaucoup à Dixit Le gros avantage Que je trouve Versus Dixit C'est qu'il y a Un gros paquet De cartes indices Dans le groupe Les cartes indices Sont je pense Recto-verso Puis il y en a Deux par carte Fait qu'il y a Il y a vraiment Beaucoup d'indices Un peu comme dans Just One Mettons le nombre De mots qu'il y a Avant de passer À travers de ces cartes C'est quasiment infini C'est un peu Le même principe Puis ça fait en sorte Que c'est pas toujours Le même indice Qui va sortir Sur chacune des cartes Dans le sens que Je sais pas si vous avez Joué beaucoup à Dixit Mais il y a Certaines cartes Moi là Systématiquement Ces cartes là Tout le monde M'a toujours dit Jules Verne Pas importe avec qui Je jouais Il pognait ça Puis il disait Ça c'est Jules Verne Fait que là À chaque fois qu'elle sort Tu te dis Ah ben c'est la carte De Jules Verne Ou la carte De telle affaire La carte De telle affaire Fait qu'au final Même s'il y a Beaucoup de cartes Tu finis par avoir Certains patterns Dans les cartes Puis tout Mais là Le fait d'avoir Des cartes Qui donnent l'indice Avec un amalgame De cartes Représentées différemment Sur la table Fait que t'auras pas Ce problème là Au revoir Fait que moi Personnellement Je l'ai trouvé Vraiment plus intéressant Je trouve que c'est Un peu plus interactif Que Dixit Déjà que Dixit C'est très interactif Son défaut Ce serait peut-être Par contre Qu'il est moins jouable Avec des gens Qui jouent pas à des jeux Fait que si Mettons avec vous Je pense qu'on aurait Plus de fun À jouer à ça Qu'au Dixit régulier Mais avec Avec une famille De gens Des enfants Des personnes plus âgées Sans ça Au party de Noël Il est peut-être Un peu moins accessible Si tu tires ça Ça reste T'as pas de règles À expliquer Alors que là Faut quand même Que tu prennes le temps De dire aux gens Alors retourne la carte Faut que tu coches Puis après ça Faut que tu essayes De guesser Pour deviner quoi Fait qu'il y a Un peu plus de thinking Mais j'ai trouvé ça Vraiment intéressant Puis le gros avantage C'est que Le jeu est pas très cher Je pense C'est 40-50$ Ça vient avec Des cartes de Dixit Faut la peine D'acheter quasiment Juste pour les cartes N'en avoir plus Puis en même temps Ton jeu avec Fait que Je vois certainement C'est probablement Mon prochain achat C'est quasiment ça J'ai joué beaucoup Durant ma vie C'est un bon coup Puis l'autre jeu Qu'on m'a fait essayer Est un jeu Ou aussi De la même compagnie Fait que Je suis pas très original On a des grands classiques Qui est sorti Je sais pas combien de fois Chez nous Puis ma blonde Trip Ben Red Aussi C'est Mysterium Mysterium Qui existe déjà Depuis plusieurs années On a quelqu'un dans l'équipe Qui l'aime beaucoup Moi j'aime ça Mysterium T'aimes ça beaucoup Moi aussi Je trip C'est excellent Personnellement J'aime encore mieux En avoir le choix Entre les deux J'aime encore mieux Mysterium Que Dixit Mais bon Ça joue pas Il est tellement long À cette et hop Que ça joue pas Avec n'importe qui N'importe qui Juste sortir les cartes De ce jeu là C'est quand même En soi une activité Obscurio Dans le fond Le jeu S'appelle Obscurio Puis c'est Libellude Aussi qui fait ça C'est comme Un dérivé Un peu de Mysterium Dans le sens Qu'il y a un maître De jeu Qui va avoir Des indices Des cartes Puis qui va pointer Des trucs sur les cartes Pour faire deviner Une carte Aux autres joueurs Puis c'est un Semi coopératif Ça fait qu'il peut Avoir un traître Dans l'équipe Puis les gens Savent pas c'est qui Le DM C'est c'est qui Le traître Mais il n'a pas le droit De le dire aux autres Il n'a pas le droit De communiquer avec les autres Comme dans Mysterium J'ai trouvé le jeu Meilleur que Mysterium Sur certains points Moins bon que Mysterium Sur d'autres La grosse force du jeu C'est que Au lieu d'utiliser Une même carte À la Dixit Que tu vas passer À tout le monde Pour faire deviner Des indices Tu vas essayer De faire deviner La même carte À toute ton équipe Fait que là Il va y avoir Six ou sept cartes D'exposées sur la table Visibles à tout le monde Puis tu vas essayer De leur faire deviner De leur faire deviner Toutes la même carte Fait qu'il n'y a pas Une carte Qui va être associée À chacun des joueurs T'essayes de tout Le faire deviner la même L'autre jeu Est vraiment fort Versus Mysterium C'est que les cartes Au lieu de donner Des indices En cartes Aux gens Pour leur faire deviner Ils ont mis Un petit système Où tu as un punch board Avec un aimant À l'intérieur Puis là Tu vas utiliser Des petits pointeurs aimantés Pour pointer Des éléments précis Sur les cartes C'est vraiment bon Parce que mettons Sur la carte Par exemple Il y a une fourchette Là ça va peut-être S'adonner Quand tu regardes Vraiment proche Sur une de tes cartes Tu vois un truc Qui ressemble à une fourche Fait que là Tu vas pointer ça L'autre Tu vas pointer clairement Une couleur Qui est associée Par exemple À ta carte Ça ça fait en sorte Que chacune des cartes A quasiment Une rejouabilité infinie Parce que tu pointeras Jamais le même élément Il y a tellement D'éléments sur les cartes Comme dans Mysterium Comme dans Dixit Où tu vas dire La même affaire Sur la même carte Mysterium Tu vas donner Les mêmes indices Qui vont t'enlèver Les mêmes cartes Fait que une fois Que tu as joué Une couple de fois Tu n'as pas le choix De jouer avec les cartes De Dixit À Mysterium Sinon c'est tout le temps Les mêmes indices Qui vont pointer Les mêmes personnages Puis les mêmes Bien là Dans ce jeu-là Ça l'enlève Ce problème-là Fait que c'est nice C'est ça qui est vraiment bien Il est vraiment moins long À CTA que Mysterium Ouais C'est top en deux secondes Fait que tu n'as pas à brasser Plein de paquets d'affaires Puis tu le mets sur la table Ça te prend mettons Cinq minutes Puis tu es prêt à jouer Fait que ça C'est une grande force Il est beaucoup moins long À expliquer que Mysterium Fait que quand il y a Quelqu'un qui s'assoit Il peut quasiment s'asseoir Puis jouer direct Quoique Mysterium Est pas particulièrement compliqué Mais il y a quand même Une couple d'étapes supplémentaires Fait qu'ils ont vraiment coupé Comme dans la complexité De Mysterium Sans perdre Sans perdre Le flavor Puis le plaisir de jouer Le hic du jeu Puis je pense que Si j'avais à rejouer Moi je ferais juste Jouer sans ça C'est le traître Ils ont introduit La mécanique de traître Dans le jeu De Mysterium Mais c'est vraiment dur De trouver c'est qui Parce qu'il y a un système de vote Fait que quand tout le monde Vient à voter Bien là les gens vont voter Sur moi je pense C'est telle carte Telle carte Telle carte Fait que là le traître Lui évidemment Va essayer de ne pas voter Sur la carte La bonne carte Parce que lui il y a voix Lui il sait c'est la carte Il y a comme un genre De mind game Où les gens S'accueillent entre eux Mais je trouve Ça brise un peu La vibe Mysterium De trouver le meurtrier Puis tout Dans une pièce obscure Puis tout Là t'es en train De t'accuser l'un l'autre De c'est toi le traître Puis tout C'est pas une dynamique Que j'apprécie particulièrement La bonne nouvelle C'est que si je rejouais On peut juste l'enlever Le traître Puis ça change rien au jeu Tu rajoutes une couple de trucs Pour le rendre plus difficile Sans qu'il y ait le traître Puis le jeu est très jouable Parce que c'est pas des contraintes Tu peux comme mettre Un filtre rouge Sur l'image Des trucs comme ça C'est ça T'as des genres De malédictions Ouais il y en a À chaque tour Il y a des affaires Qui pop Qui font que c'est vraiment Difficile de trouver La bonne carte déjà Puis ça ces trucs là C'est vraiment une belle addition Au jeu C'est vraiment intéressant Le traître Je trouve que c'est Moins intéressant Puis moi personnellement Je sais pas pour vous Mais être le traître Dans un jeu J'ai toujours trouvé ça stressant J'aime pas ça mentir C'est pas fait pour tout le monde Effectivement Ça dépend des jeux Je te dirais Ah ouais Ok Il y a des jeux Que j'aime pas ça Il y a des jeux Que j'adore ça Ok moi j'aime pas ça Mentir aux gens J'haïs ça Dans le loup-garou Les affaires dommages J'ai tout le temps Comme un malaise À dire de la bullshit Fait que J'imagine C'est pas ma nature Bref Bref J'ai moins aimé Cette section là Un autre des désavantages Qui est non négligeable Par rapport à Mysterium C'est que les cartes Comme David a dit Tu sais les cartes Viennent dans un truc rond Les cartes sont rondes Dans le fond Puis on les met Dans le petit truc inventé Il est comme rond Ça ça fait en sorte Qu'ils prennent moins de place Fait que c'est intéressant Mais ils ont pas encore Sorti d'extension De ce jeu là C'est pas un jeu Je crois qu'il a vendu beaucoup Tu sais Il est pas ranké Si haut que ça Sur des jeux Mais il était en liquidation Souvent par Asmodé Après moi Il y en a qui dorment Dans l'entrepôt Je doute qu'il en revende C'est dommage Parce que personnellement Moi je trouve C'est vraiment intéressant Puis il pourrait être exploité Puis sur bien des aspects Il est meilleur que Mysterium Mais je pense Ils vont sortir d'extension Fait que là T'es pogné Vu que c'est des cartes rondes Tu peux pas jouer Avec les cartes de Dixit Fait que là T'es pogné Juste avec ces cartes là Fait que Ça limite un peu La rejouabilité C'est quand même Un jeu S'il est en liquidation Puis qu'il ne vende pas cher Moi je vous le suggérerais C'est vraiment un bon jeu Puis ça vaut la peine De l'essayer en tout cas Si c'est le système Mysterium David t'aimerais vraiment ça Oui mais moi Je l'ai eu Obscurio Un certain temps À les sorties J'avais reçu une copie J'avais joué Quelques de parties Puis j'avais pas haï La dynamique du trade Pour vrai Je trouve que ça ajoutait Une autre dimension Au concept Un peu de Mysterium Mais on dirait Qu'à chaque fois Que j'avais un groupe de joueurs Qui voulaient jouer Un jeu de même Mysterium l'emportait Sur Obscurio C'était du monde Qui était de moins à l'aise Avec le trade Fait que tu sais On dirait qu'il sortait jamais Fait que j'ai fini Par m'en débarrasser Mais j'avais bien aimé Quand même La dynamique Puis l'effet du trade Dans ce genre de jeu Libélude Il sort beaucoup de jeux De déduction par l'image Mais on dirait Qu'il trouve quand même Le moyen d'innover Puis d'amener Des petites touches intéressantes Même si c'est tout Un peu le même concept Dans la plupart de leurs jeux Comme je ne sais pas Si vous avez eu la chance De jouer à Mysterium Parks Non je ne l'ai pas essayé Non je ne l'ai pas essayé Non je ne l'ai pas essayé Oui je l'ai essayé Oui il est vraiment Il est comme Mysterium Mais meilleur à tout niveau En fait Je conseillerais plus Mysterium Parks Qu'Obscur Au final Il est plus Il set up aussi rapidement Tu as les mêmes avantages Puis tu as accès À toutes les cartes De Dixit Ah nice Bien plus Pour les gens Qui ont des extensions De Dixit Ça que je voulais te dire Le point commun De tout ça C'est que ça te prend D'abord et avant tout Dixit Puis après tu peux Explorer les autres jeux Oui c'est ça C'est un bon investissement Le Dixit Si vous êtes nouveau Dans un jeu de société En acheter deux trois boîtes Ça se joue À toutes les sauces Je vais te dire Que c'est vrai par exemple C'est vrai C'est un très bon jeu Mysterium Park Est peut-être un peu mieux Qu'Obscurio Mais Obscurio Est quand même intéressant Vaut la peine D'être essayé Fait que c'était Mes deux jeux Les deux de la même compagnie Fait que Bon coup de publicité Pour eux On l'essaye C'est ça qu'on dit souvent Des fois Des compagnies À un moment donné Je pense que c'est Du John Agar À un moment donné Loup-Philippe On lui a dit C'est un nouveau jeu Qui t'intéresse On a parlé pendant Une heure et demie J'entends encore mon chèque Je suis déçu À la place J'ai reçu une facture De shipping Une bonne À propos de ça Excellent Mais justement Tu l'as mentionné Maxime Au moment de l'enregistrement Il reste encore Presque deux semaines Au moment qu'on va publier Il va rester quoi ? Quelques jours ? Trois, quatre, cinq jours ? Ouais À la campagne Kickstarter Justement de Maxime Fait que C'est David Qui a amené Cette excellente idée De dire Hey Bien viens d'en nous en parler Parce qu'on l'a mentionné En introduction Mais number one Hotness C'est pas rien ça C'est fou raide On avait tellement pas vu ça venir On est encore numéro un Ça fait une semaine C'est incroyable J'ai passé une des plus belles semaines De ma vie Il faudrait tirer un nuage Avec ça Ah ouais Bien là J'en ai braillé Tellement que j'étais content Fait que J'ai pas dormi beaucoup Non plus dans la dernière semaine Répondre à tout Ce flot de messages Pis c'était Cette gestion là Là ça s'est calmé un peu Fait que là Ce qui est pas nécessairement De mauvaises choses Parce que là Au moment où on se parle Vous êtes encore Je pense Numéro un En termes d'intérêt Sur Board Game Geek Dans le hotness Ce qui est fou là-dedans C'est que Inside Up La compagnie avec qui J'ai signé Pour publier ce jeu là C'est une petite compagnie C'est son 5 employés Pis c'est pas tous Des employés à temps plein Connor travaille Comme un malade Sur le projet Pis tout Mais on a pas De machine marketing Derrière ça Il y a rien derrière Fait qu'on comprend Comme pas Comment ça Que ça a explosé de même Pis comment ça On a mon dossier À titre comparatif Quand même Quand on parle Du hotness De Board Game Geek C'est pas nécessairement Tout le monde Qui fait référence À ça Mais là Présentement Là-dessus On a des titres Comme Art Nova Qui est peut-être Le jeu le plus attendu À peu près Arrivé en magasin Dans les prochaines semaines Dune Imperium Il est 5ème là-dessus Il y a Kingdom of Farland Qui est un énorme jeu Qui vient de sortir Sur Kickstarter Qui est 7ème là-dessus Tiny Epic Dungeon Qui arrive en magasin 8ème Arna Qui est encore là Spirit Island C'est pas des petits titres Qu'il y a là-dessus Le Tyndaya Qui est à peu près Le jeu numéro 1 Sur Game Found Présentement Puis il y a justement Voices in my head Il y a là-dessus Mais il y a juste 4ème Fait que tu sais On est en avant de Corey Oh quand même C'est fou Puis on sait pas trop Pourquoi c'est arrivé Comme ça Dans le sens que On savait que le jeu Earth Il est excellent C'est vraiment un jeu Qui a un gros potentiel Mais c'est pas un jeu Qui va détonner Tu sais Par son look Sur Kickstarter Il y a des belles cartes C'est un beau jeu Visuellement Mais on n'a pas Les grosses figurines On n'avait pas le nom Fait qu'on se disait On s'attendait honnêtement À le vendre 50 et 100 000 Puis là La première journée On a levé 105 000 Qu'est-ce qui se passe Ils sortent de où Ce monde-là On n'avait pas fait Beaucoup de publicité avant Fait qu'on a comme été surpris Vraiment par ça Agréablement surpris En fait Puis on s'est dit Que la grosse force Où on a été chanceux C'est qu'on l'a mis Sur Tabletop Simulator Ça a tout changé Parce qu'on se disait Le jeu On s'attendait À ce qu'il explose Éventuellement Mais notre plan Notre projet Vu qu'on était Des gens peu connus Puis Connors Une petite compagnie Le plan C'était de faire Juste une première run De Kickstarter Pour que les gens Ils jouent Puis là On se disait Une fois que les gens Vont l'avoir en main Puis ils vont le jouer Ils vont comprendre Parce qu'il faut que tu joues au jeu Pour l'apprécier Juste à le voir Tu comprends pas Toute l'étendue De ce que tu peux faire La rapidité du jeu Les différentes voies stratégiques La rejouabilité Puis tout ça Il faut vraiment Que tu joues pour le voir Sauf que là Avec Tabletop Simulator Il y a plein de gens Qui ont pu le jouer Fait que là Ils ont commencé À commenter un peu partout Le jeu est malade Il est malade Ils se sont mis À le comparer À Terraforming Mars À Wingspan À Road for the Galaxy Race for the Galaxy Puis tout ça Fait que là Ça a comme créé du hype Puis j'ai l'impression Tout le monde Tout le monde s'est mis À cliquer là-dessus Tant mieux Parce qu'on avait Zéro vu ça venir On pensait pas du tout Que ça allait faire ça Puis Connor McGoway C'est lui qui a fait Block and Key Ça se peut-tu Son précédent projet Oui J'ai l'impression Starter Il va arriver C'est lui bientôt Il arrive sur les bateaux Je pense Au mois de mars Oui C'est ça C'est lui bientôt Cette année Il y a eu des Il y a eu des problèmes Avec Dans l'usine Avec Ses cubes Ça a été plus long À l'heure Il sèche pas aussi vite Qu'est-ce qu'il voulait La couleur N'était pas aussi satisfaisante Mais moi Ce que j'ai trouvé Le fun C'est qu'il a comme fait OK gardez gang Je vais vous écrire Je suis transparent Soit on vous offre Des cubes Qui vont se rayer Puis qui seront plus bons Ou Bien On va attendre Il a joué transparent Puis il a fait des sondages Il a lié Avec la communauté Fait T'sais Tous les projets Avec Starter Finissent toujours S'émis en retard On le sait Oui Mais lui La manière Qu'il a abordé Ce retard là On dirait Que ça a quand même fait Ah ok Je me suis senti respecté Puis j'étais avec lui Là-dedans Puis c'était pour moi Qui faisait ça Fait qu'il a bien géré Sa communauté J'ai trouvé Ouais C'est un peu pour ça aussi Que je suis allé avec lui J'ai rencontré Connor Parce que Avant ça Pour ceux qui le savaient pas Bien j'ai une compagnie De jeux de société aussi Qui s'appelle Sphere Games Qui est toujours Ouvert d'ailleurs On l'a pas fermé Puis c'est pas dit Qu'on relancera pas Un projet à m'emmener Mais les deux Simon étaient pas intéressés À lancer ce projet là Avec moi Parce que c'est Un projet d'une certaine Envergure Qui demandait Énormément De travail C'est assez incroyable Le travail Qu'il a fallu faire Pour amener le jeu Là Tu sais Il y a 400 Je pense 424 cartes Uniques Dans ce jeu là Total Il y en a plus Que je pense Terraforming Mars Puis toutes les extensions Je sais pas trop Probablement pas Mais en tout cas Il y en a beaucoup Fait que tout faire ça Tout faire l'infographie Tout faire Trouver les textes Tout trouver les images Tout être sûr Que tout est correct Les bons noms Tu sais C'est une grosse Grosse job d'édition Puis les deux Simon disait On s'embarque pas là-dedans Sauf que moi Je voulais continuer À faire ça J'adore faire des jeux Fait que je me suis dit Bon ben je vais continuer De mon bord Je vais trouver Une autre maison d'édition Puis je me suis retourné Vers Inside Up Games J'étais très content D'ailleurs qu'il accepte D'embarquer dans le projet Avec moi Parce que j'ai rencontré Connor dans les années Avec Square Games Au Gen Con À SN On s'était vu Quatre, cinq fois Il est canadien On était des compagnies À peu près de la même taille Fait qu'on passait On était tout le temps À côté Dans les conventions On avait nos booths Un à côté de l'autre Les indie publishers Le petit coin On était dans le coin obscur Fait que là Je l'ai rencontré là Puis c'est un gars Qui a énormément d'énergie Pour ceux qui le connaissent Tout le temps souri Vraiment de bonne mort À chaque fois que je le voyais À chaque année On n'était pas les plus grands amis Puis il partait à courir Puis il nous sautait dans les bras Fait qu'il est vraiment démonstratif Puis il est super, super travaillant Puis il a toujours eu Un peu la même mentalité Qu'on avait avec Square Games De faire des produits Avec les plus belles components possibles Sur le marché Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces jeux Il n'y a pas Avant Earth Il n'y a pas sorti de gros gros hits Bien il y a Block & Key Qui a beaucoup de backers Il y a Summit Je pense qu'il était un de ses projets Les plus premiers Summit C'est celui que je connais Moi qui est je pense son premier Sur Kickstarter Oui son premier Puis tu sais La qualité des composantes Dans ces jeux C'est tout le temps Je me suis dit Si on a un jeu Que le design est A Je veux aussi que la qualité soit A Avec Connor J'étais sûr qu'il allait avoir ça Puis travaillant comme Key Je me disais Les choses vont avancer Puis ça va bien aller Puis ça va aller vite Je suis vraiment content Parce qu'il a vraiment bien travaillé Jusqu'à présent Je suis confiant aussi Qu'il continue à bien travailler Par la suite Pour ça que je suis allé avec Inside Up Je suis bien content qu'eux autres Aient accepté d'embarquer avec moi Parce que c'était pas facile On a eu beaucoup d'échanges Puis des fois c'est épuisant Il m'a trouvé tannant Quand je travaillais Sur des nouvelles versions Puis des nouvelles versions Puis il me disait Tu sors encore une nouvelle affaire Il dit Tu vas arrêter quand Je lui dis Tant qu'il n'est pas parfait Je vais continuer à faire Des nouvelles versions Il a accepté ça Puis il m'a enduré Fait qu'on en est Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Grâce à ça je crois Tu pourrais-tu nous faire Peut-être une petite description C'est exactement ça J'allais dire On a parlé beaucoup De la production Du succès Mais le jeu en tant que tel Il y a un jeu derrière Ce n'est pas juste une image Oui c'est ça Tu peux nous le décrire Un petit peu Comment ça fonctionne On a quand même dit Que c'est meilleur Que Terraforming Mars Fait que allons-y On a de l'appréciation Ce n'est pas moi Qui ai dit ça Il y a des backers Qui ont dit ça Est-ce que c'est vraiment le cas Le temps va le dire Puis de toute façon Meilleur, moins bon Tout est toujours Tout est subjectif Là-dedans De ce que le monde recherche Ça dépend c'est quoi L'expérience Que les gens veulent Quand ils jouent un jeu Mais en gros C'est un engine builder Puis ce que j'ai voulu faire Avec ça C'est un open world Engine builder Fait que C'est juste à toi De trouver le meilleur Pour arriver à tes objectifs Et faire le plus de points Fait que tu n'as pas De limite de carte en main Tu n'as pas de limite de ressources Tu n'as pas de limite de carte Dans ton compost Tu peux placer les cartes N'importe où Comme tu veux N'importe quelle conformation Quand tu mets des cubes Quand tu mets des pouces Sur tes cartes Tu peux les mettre N'importe où Fait qu'il est très peu limitatif Ce qui permet beaucoup De voies stratégiques Dans le jeu Fait que c'est un engine builder Pour ceux qui ne savent pas C'est quoi C'est un engine C'est que tu vas rajouter Des cartes Au fur et à mesure Que le jeu avance Puis plus ça va avancer Plus tes cartes Vont devenir synergétiques Puis ça va tout le temps Produire plus Fait qu'il y a Comme une courbe Une courbe un peu Exponentielle de production Puis ça c'est vraiment le fun Parce que c'est satisfaisant Parce que plus ça avance Plus tu obtiens de ressources Fait que tu as l'impression De progresser Fait que je suis allé Vers cette optique-là Puis j'introduis Dans ce jeu-là Le concept aussi D'action simultanée Un peu comme il y a Dans Terraforming Mars Arès Expédition que j'ai entendu dire Je n'ai pas eu l'occasion De jouer Arès Fait que je ne peux pas commenter Mais les gens le comparaissent En termes d'action simultanée Dans le sens qu'à son tour Le joueur actif Va choisir une action Mais tous les autres joueurs Vont aussi activer Cette action-là Le concept de World for the Galaxy Race for the Galaxy C'est un concept Sauf que La raison pour laquelle Dans le fond J'ai choisi ça C'est que mon but premier En faisant Earth C'était d'avoir un jeu Qui est vraiment Excessivement stratégique Qui a beaucoup de voies De victoire Puis qui fonctionne bien À ce niveau-là Mais qui joue vraiment vite Moins de temps mort possible Le moins de temps mort possible C'est ça C'est quand tu diminues Le temps mort T'augmentes le degré De stratégie Que tu peux avoir Parce que j'adore Les jeux Comme Castles of Burgundy Les gros euros Anachroniques Que je vois derrière toi Sur le top de ta commode C'est un excellent jeu Il est fantastique Ce jeu-là Mais je pense J'ai joué une dizaine de fois Ce qui est quand même Déjà pas pire J'ai peur de le sortir Ce jeu-là Parce que c'est tellement long Que le jouer Juste le CTA Puis tout Ça fait que je le sors pas souvent Puis même Castles of Burgundy Mettons moi Puis ma blonde On est deux joueurs Qui jouent quand même rapide D'habitude une game Ça nous prend environ Une heure Peut-être Une heure et demie Une heure si on est rapide Ça fait que je me disais Je veux un jeu Aussi stratégique que ça Mais qui joue en 45 minutes Ou moins C'était mon but premier Ça fait que là J'avais pas beaucoup d'options Pour développer le jeu Rendu là Tu sais Il y a des mécaniques Pour accélérer La rapidité des jeux Tout en gardant Un playtime Qui est très bas Tu sais T'as le draft Comme mettons Seven Wonders Sushi Go Des trucs comme ça Ou les actions simultanées Comme tu mentionnais Dans Role for the Galaxy Et compagnie Puis j'ai privilégié Les actions simultanées Parce que je trouvais Que ça apportait plus De possibilités stratégiques Encore dans le jeu Avec des actions différentes Alors que draft Tu reçois une main Puis tu fais là Choisir une carte Ça fait que ça limite Un petit peu plus Les voies stratégiques Que tu peux avoir Ça fait en sorte Que si j'avais à décrire Un Je dirais que c'est un Open world Un fast open world Engine building Ça fait qu'un Créateur d'engins rapides En français Je sais pas si ça C'est du de même Ça sonne pas très vite Je suis pas sûr Que ça existe encore Les français aiment beaucoup Construction de moteur Pour engine building Construction de moteur Ok Ça sonne Construction de moteur Rapide C'est un jeu de course Oui c'est ça Tout ça Tout ça dans un contexte De nature T'sais tous mes autres jeux Que j'ai fait avant Formidable Mini formidable Diversity Ça a tout le temps Été orienté sur la nature Depuis que je suis captivé Par la nature Fait que j'ai juste Continué dans cette Dans cette voie là C'est ma copine Un matin Qui s'est réveillée Puis elle a dit J'aimerais ça Que tu me fasses Un jeu de plantes Fait que j'ai dit Ok Puis là Ça a dégénéré Ça a dégénéré Au début Je lui ai dit Je vais te faire Un petit jeu De 50 cartes Puis après ça J'ai dit Ah finalement Ça va être 100 cartes Puis là C'est rendu À 400 cartes Fait que ça Ça a pas arrêté D'augmenter Justement Tu me disais Que ça fait Comme deux ans Que tu travailles Sur ce projet là Puis tu mets Beaucoup d'art Beaucoup d'énergie Pourrais-tu nous parler Un petit peu Du processus De création Derrière le jeu Comment c'est parti Puis comment ça a évolué D'où tu as tiré Un peu tes inspirations On en a parlé Certaines Mais tu sais Est-ce que tu as Certains jeux Ou certains auteurs Qui t'ont inspiré Là-dedans Ouais En fait Je me suis inspiré D'un peu Tout ce que j'ai Connu dans l'industrie Des jeux de société Tout ce que j'ai aimé Et surtout Tout ce que j'ai pas aimé En fait C'est là la clé Parce que c'est important D'essayer de faire Comme des trucs Que t'as aimé Mais c'est surtout Important de spotter Les affaires Que t'as pas aimé Pour essayer De pas les intégrer Dans ton jeu En fait Ça a commencé Comme je vous disais Ma blonde Elle m'a dit J'aimerais ça Un jeu de plantes Puis tout Fait que j'ai dit Ok Je vais faire ça Mais là Après ça Je me suis dit Bon Fait que je veux faire Un jeu de plantes Mais moi J'aime mieux le sujet Mettons de la nature En général Fait que je me suis dit Je vais faire un truc Global Sur la planète Terre Fait que je suis parti Du thème Puis après ça Je me suis lancé Dans Excel Fait que tout a commencé Dans un fichier Excel Ça m'a pris Trois mois Faire mon premier Fichier Excel Avant de faire Les cartes Puis d'avoir La première copie De prototype Elle a travaillé À peu près 40 heures Semaine Sur un fichier Excel Si vous voulez le voir Elle l'a mis disponible Sur la page Kickstarter Il est assez étourdissant Mais Fait que ça a tout commencé Dans Excel Fait qu'au début Ma blonde n'avait pas de fun Avec mon jeu de plantes Il n'y avait pas des belles plantes Non Elle me disait C'est quand qu'on va jouer Je disais Dans deux semaines Puis deux semaines après Elle me disait C'est quand qu'on va jouer Dans deux semaines C'est quand qu'on va jouer Fait qu'après trois mois J'ai finalement été capable D'y faire jouer Puis là Il fonctionnait correct Mais là Il ne fonctionnait pas exactement Comme je voulais Fait que là C'est un back and forth De spotter Qu'est-ce qu'il y a Qui ne fonctionne pas bien De recorriger tout ça Dans Excel De recorriger tout ça Dans tes fichiers Et réimprimer C'est vraiment long Parce qu'à chaque fois Que je réimprimais C'est réimprimer 400 cartes Fait que là Juste couper les cartes Pour les sliver Tu sais Mes cartes Dans le fond Sont toutes Sont toutes sliver comme ça Parce que c'est du carton Ça Bureau en gros Que j'ai D'dessus Fait que le back des cartes C'est du carton Ben cheap de même Fait que je n'ai pas le choix D'y sliver Pour être capable De débrasser Mais juste couper Puis sliver toutes les cartes C'est un chiffre De 9 heures Wow Ça c'est pas ce que je préférais J'aime mieux le processus Tu es créatif Puis tout Mais tu sais Il n'y a personne Qui va le faire pour toi Fait que Tu t'installes Je me suis acheté Une table à découper Chez nous Je faisais du papier partout Fait que là tu coupes Puis là tu réessayes Puis là ça marche pas Fait que tu recommences Fait que c'est tout le temps De refaire ça Jusqu'à Jusqu'à temps que t'arrives Un produit Que t'es satisfait Puis que tu ne spot plus Trop d'erreurs dedans C'est sûr qu'il est loin D'être parfait Si j'avais été Une grosse équipe Il y a plein de gens Qui pourraient spotter des trucs Mais rendu au point Où j'en suis J'ai comme essayé Tout couvrir Les points morts Que j'avais dans ce jeu J'ai vraiment mis Toute la gomme De ce que je suis capable De mettre Fait que J'ai bien hâte De vous le présenter De vous le faire essayer Je vais vous envoyer une copie Dès que j'en reçois une On a hâte d'y jouer C'est sûr Oui Oui Je pense qu'on en reçoit Déjà au moins une Moi je l'ai backée Merci Tu ne seras pas déçu Le système Tu sais Tu sais Un peu Si tu vas aimer ça Le système Vous m'avez demandé Sur quel jeu Je me suis inspiré C'est vrai J'ai comme dérapé Mais Je me suis inspiré Principalement Vu que je faisais Un engine builder Mes inspirations Sont surtout restées Principalement Sur les engine builders Fait que Ça ressemble Ça va ressembler Un peu à Gizmose Ça va ressembler Un peu J'adore Race for the Galaxy Fait que Wingspan Que j'ai joué énormément Terraforming Mars Que j'ai joué beaucoup J'ai joué aussi Un peu à Everdell Fait qu'il y a des éléments Empruntés à ça Un autre jeu Que je ne sais pas Si vous connaissez Mais que je trouve fantastique Un petit jeu Qui joue vraiment vite Qui a changé beaucoup de choses Dans Earth C'est Ecosystem Avez-vous déjà joué à ça Je n'ai jamais joué Je n'ai pas joué Mais je l'ai déjà vu C'est quoi Je n'ai jamais joué Genius Game C'est John Covell Oui Le gars Qui fait Cels Génotype Puis Périodic Table Mais il a sorti Un petit jeu Qui n'a pas publié Via Kickstarter Un peu comme nos mini Un peu comme mini Formidable Avec des petites cartes Dedans Qui s'appellent Ecosystem Puis le but du jeu C'est un jeu de draft Ça fait que c'est comme Sushi Go Ou Seven Wonders Sauf que tu drapes Des animaux Puis des plantes Puis ton but C'est d'optimiser Un tableau De 25 petites cartes Qui scorent Avec des conformations 2D En avant de toi Ça fait que ça L'exploite la largeur Des cartes Pour optimiser tes points Ça fait que je me suis dit En voyant ça Moi j'étais comme Je me dis Toutes les Engine Builder Que je connais Tu mets tes cartes Sur la table Mais le remplacement Puis la conformation Est perdue Parce qu'elle sert à rien Tu sais Mettons Dans la galaxie Dans Terraforming Mars Ou des trucs comme ça Peu importe ta carte T'es où Bien c'est à la table Elle prend de la place Sauf qu'elle a plus de fonctions Et là un peu Dans Fields of Green Fields of Green C'est aussi un jeu de draft Que tu fais une ferme Puis les cartes Puis les cartes Et places Géographiquement Devant toi Puis la position Est importante Les unes par rapport Aux autres Exact Il y a ça aussi Je me disais Tu sais Ça rajoute Beaucoup au jeu Beaucoup de profondeur Beaucoup de rejet Sans prendre plus de temps Sans complexifier les règles Puis sans prendre plus De place à la table Fait que je me suis dit C'est winner Fait que ça C'est un gros gros point Qui est emprunté À l'écosystème Sinon par rapport Le but du jeu Dans le fond Tout le monde commence Avec son île Puis le but du jeu C'est de mettre Des cartes En avant de toi Quatre par quatre Fait que quatre de large Quatre de haut Puis le premier Qui complète ça Bien met fin à la partie Puis là tu comptes les points Puis celui-là Qui a le plus de points Gagne Tantôt tu parlais Avec Bitt au cul Bitt au cul Bitt au cul Au cou De points de salade Bien Heard c'est vraiment Un méga point de salade Aussi Tu sais On joue des parties En 30 minutes à deux Puis tu peux faire 280 points Fait que les points Ça flotte Accumule des choses Il se passe Beaucoup d'affaires Fait que t'as vraiment Beaucoup de points Qui arrivent Fait que ça Ça a inspiré Justement des points de salade Comme Castles of Burgundy Tous les euros Qui font ça Dans le fond Que tu finis avec Beaucoup de points Je trouve que c'est positif C'est le fun D'avoir beaucoup de points Au lieu de jouer Une game Mettons d'agricolat Où est-ce que tu finis Avec genre 10 points Puis t'as joué Pendant une heure et demie Puis t'as trois carottes Puis t'as mendie T'en as deux Qui sont morts de faim Fait que je me dis Ça c'est moins plaisant Fait que j'essaie De focuser sur Les trucs positifs Avoir beaucoup de points Puis le but du jeu C'est ça C'est d'avoir une île Puis tout le monde Commence avec une carte Île Qui va te dire T'as combien de T'as combien de cartes Dans ta main de départ Combien de ressources Et tout Une carte écosystème Qui start un peu Ton engine Aussi en startant Fait que tu choisis Une carte climat Pardon Tu choisis ton engine En startant Qui va accélérer le jeu Plus une carte écosystème Les cartes écosystème Ça c'est des cartes Qui font des points En fin de partie Pour certaines conditions Ça ça a inspiré Un peu de Seven Wonders Dans le sens Que ce que j'aime À Seven Wonders C'est que la partie Commence avant Que la partie Soit commencée Parce que tu commences Déjà à penser À ta stratégie En fonction de Ta merveille De ce que t'as en jou Fait que c'était Intéressant Fait que ça te permet D'avoir une meilleure Expérience de gaming Puis ça permettait Aussi beaucoup Dans mon Ce que j'ai fait C'est que j'ai commencé On commence déjà Avec un engine Qui peut être fort Fait que les cartes Déjà là Peuvent te donner Un avantage significatif En partant Fait que dès le tour 1 T'as déjà le feeling Que t'as un engine Qui peut rouler Fait que ça commence Vraiment vite Fait que quand tu dis Que t'as raccourci Le temps du jeu C'est un peu comme Si tu prenais Un engine building D'une heure et demie Mais tu commences À 45ème minute de jeu C'est ça Il est déjà starté Un peu Il y a déjà quelque chose Qui fonctionne Je pars pas de zéro Exact C'est ça que Terraforming Mars A fait avec un De leurs extensions C'est justement ça Je pense Un genre de kickstart Je sais pas C'était prélude Je sais pas lequel Je pense que c'est prélude Je l'ai jamais essayé Mais tout le monde me dit Qu'il faut jouer avec prélude Tu coupes la première Damière du jeu Fait que c'est un peu Le même principe que ça Puis le fait que Les joueurs Quand c'est à ton tour Puis tu choisis l'action Pour jouer des cartes Qui est l'action La plus importante du jeu Parce que le but C'est de mettre des cartes En avant de toi Mais quand tu choisis Cette action-là J'ai pris la décision Que le joueur peut En jouer deux Au lieu de juste En jouer une Comme dans tous les autres jeux Fait que dès le tour 1 Tu peux dropper Deux cartes Qui sont vraiment fortes Puis synergiques Ensemble Mettons dans une De mes actions Fait que t'as déjà Un engine Qui est vraiment strong En partant Fait que t'es déjà Powered up Comme en partant Puis les cartes Sont toutes vraiment fortes Fait que tout le monde Peut arriver à faire ça Chacun de son bord C'est juste à toi De trouver Qu'est-ce qui est le plus fort Dans tout ça Fait que c'est très positif C'est très rapide À ce niveau-là Je m'étais inspiré Un peu de ça Je sais pas si vous êtes Des fans de Starcraft Si vous avez Le bar game Non le jeu vidéo Le jeu vidéo Les deux Oui j'adore J'adore aussi Oui j'adore Je suis un gros fan Je suis encore d'ailleurs Relativement Le circuit professionnel C'est surtout Des copains Qui sont forts Mais là il y a De plus en plus D'Européens Quatre Canadiens Qui sont pas Pairs Mais bref Ça fait plusieurs années Que je suis La ligue de Starcraft Le GSL Qu'ils appellent ça C'est en Corée Puis eux Un des plus gros Updates Qu'ils avaient fait Je pense Ça doit faire Quatre ans De ça Je sais pas si vous L'avez vu passer Mais Starcraft C'est un jeu De gestion de ressources Aussi Puis de Strategic tree Où tu essaies De trouver La voie stratégique La plus efficace Pour tuer ton adversaire Le but du jeu C'est d'être rapide C'est une game de Starcraft C'est rare Ça dépasse 30 minutes Il y en a des fois Mais d'habitude Ça joue quand même Relativement vite Ce qui est une force du jeu Ça fait que les gens Ils reviennent souvent Fait que je voulais faire Un peu la même chose Mais en jeu de société Puis eux L'update qu'ils avaient fait Le quatre ans C'est qu'ils se sont rendu compte Que tous les joueurs Commençaient le jeu Avec des petits ouvriers Au début Il y en avait cinq Des ouvriers Puis la seule stratégie Que tout le monde faisait En commençant la partie Cinq ou six La seule stratégie Que tout le monde faisait En commençant la partie C'était uniquement De monter à 12 ouvriers Fait que tout le game Peu importe la race Que les gens avaient Ils montaient à 12 ouvriers Fait que première chose Ils se mettaient à 12 Fait que ça Ça l'impactait beaucoup Sur la qualité du jeu Parce que Tu commences Puis les trois premières minutes La seule chose Tu fais Ça ne se passe rien Fait que ça ne sert à rien Pour toi Tu joueras un jeu Que tu fais tout le temps La même affaire Les trois premières minutes Fait que les des amis Ils ont dit Bon on coupe tout ça On donne 12 workers À tout le monde 12 ouvriers à tout le monde Puis là la stratégie Commence dès le tour Fait que ça J'ai vraiment appris De ça Je me suis dit Ok c'est C'est donc moi Une bonne idée De design de jeu Tu commences Puis tu as déjà Un tree stratégique Le fun est déjà commencé Tu as déjà des actions Tu as déjà des trucs À faire Tu n'as pas à attendre Puis j'ai réalisé En jouant à des jeux Qu'il y a beaucoup de jeux Que c'était un de leurs défauts Il y a beaucoup de jeux De deck building Qui sont de même Dans un jeu de deck building Tu as tes cartes de base Tes 5-6 premiers tours J'achète une carte Ton deck il est poche Oui il progresse Mais c'est long C'est long Fait que ça Je me suis rendu compte C'est un défaut Dans bien des jeux Juste mettons Si on regarde Wingspan Souvent au début Tu commences Avec pas beaucoup de ressources Pas beaucoup de cartes Fait que le jeu Dicta un peu quoi faire Tu vas être obligé À un moment donné D'aller chercher une ressource Tu vas être obligé À un moment donné De piger une carte Parce que Tu es bloqué Parce qu'au début Ça ne rume pas assez vite Puis tout éventuellement Ça l'accélère Puis tout Tu n'as plus ce problème-là Mais je me suis dit Je vais essayer de couper Tout ça Pour commencer déjà Comme Starcraft a fait Avec un engine puissant En commençant le jeu Fait que c'est un des Des buts Puis ça permet D'avoir un jeu Hautement stratégique Plus rapide Parce que tu ne peux pas Un 5 minutes De début de partie Mettons Ou ce qui se passe C'est d'habitude Moins de trucs Fait que ça Ça c'est inspiré Tout ça pour dire Que ça c'est inspiré De Seven Wonders Fait qu'il y a Des inspirations D'un peu Différents jeux Des trucs que j'aimais Puis que j'aimais Moins À gauche Puis à droite Puis beaucoup C'est un melting pot De toutes sortes d'affaires Mais surtout Des Engine Builders Je dirais Et de Starcraft Maintenant On est des gros fans Des Engine Builders Dans nos styles De jeux préférés Oui Fait que ça C'est ça Puis là Tout ça Toujours en essayant De rester fidèle Au thème aussi Garder J'ai été obligé De faire beaucoup De sacrifices Par contre C'est sûr que le jeu Il est très thématique Mais il y a beaucoup De cartes Qui ne vont pas Nécessairement Respecter Dans le haut des cartes Mettons Il y a toujours Des habitats Ça c'est un désert Par exemple Puis il y a beaucoup De cartes Qui ne vont pas Nécessairement Respecter la logique Parce que la balance C'était plus importante Que le thème Parce que c'est ça Qui fait le fun du jeu Fait que On peut toujours Rester équilibré Est-ce que tu as réussi À le faire tester Un peu À l'aveugle À différents groupes De joueurs Via Tabletop Je pense Tu dis Tabletop Ça c'est récent Il a été mis là Une semaine à peu près Ok Ou une semaine et demie Juste avant Le lancement De la campagne Quelques jours Avant le lancement Mais je l'ai fait Tester à l'aveugle Moi j'ai déjà Quelques Quelques groupes De testeurs Qui veulent Que je fais Que je produis Fait qu'eux Je l'aurais fait Tester à l'aveugle À ces groupes-là Puis quand je l'envoyais À Connor Ben Connor Lui aussi L'a fait Tester à l'aveugle De son côté De son côté Parce qu'en temps Pandémique C'est un petit peu Plus difficile À organiser Ouais C'est ça en effet Le plus gros point Par contre Du jeu que j'ai réalisé C'est que ce qui vaut Encore plus Que des playtesters C'est un bon fichier Excel Avec une formule Ça donne des yeux Là où 1000 playtesters Pourraient pas t'en donner Parce qu'il y a tellement De cartes Il y a tellement D'interactions Tu sais Chacune des cartes Dans le jeu Peut avoir jusqu'à 33 variables Différentes dessus Ok Tu sais Mettons que je prends Une carte au hasard Les gens qui écoutent Le podcast La voient pas Mais tu sais En haut des cartes Il y a un coût En ressources Ensuite tu as Les points de victoire Ensuite tu as Le nombre de cubes Qu'elle peut avoir L'effet Le nombre de pouces La valeur des pouces Puis à l'intérieur De ça Des fois tu as des cartes Qui vont faire des points Parce qu'il y a 6 pouces Parce qu'il y a des lignes blanches Parce que c'est un buisson Parce qu'il y a 4 ou moins Parce que c'est un nombre pair Ici Fait qu'il y a Toutes sortes de variables Sur chacune des cartes Qui peut se carrer Puis là Tu as 400 cartes Comme ça dans le jeu Des cartes heurt T'en as 283 Fait que même Si tu as 1000 playtesters Qui jouent Ils ne feront pas Toutes les combinaisons C'est impossible C'est impossible Ça te prend un robot Derrière Qui calcule ça Un algorithme Parce que c'est impossible De voir Puis initialement Les premières versions Que j'ai faites Mon algorithme N'était pas à point Il n'était pas optimal Fait que là Je testais le jeu Puis je le trouvais déjà Très balancé Puis dans ma tête Je l'avais balancé Un peu avec mon feeling Puis quand J'ai réussi vraiment A faire une bonne formule Qui calculait De façon plus précise La force de chacune Des cartes Je me suis dit Oh my god C'était vraiment Une grosse claque Dans la face J'avais des cartes Je voyais C'était comme Qui est cette carte-là Elle a une expected value Mettons de 28 Elle a une expected value De 8 Puis je me suis dit Ça ne marche pas Puis je me suis dit Visuellement Même en jouant C'était quasiment impossible À voir Parce que Dans une game donnée Même celle à 8 Elle pourrait valoir 28 Puis l'autre pourrait valoir 8 Parce que des fois Mettons Tu vas scorer Pour des buissons Ça dépend Avec quoi Tu l'as fait interagir Dans ta partie Puis qu'est-ce que t'as Bâti comme en jeune C'est ça Tu ne peux pas le spotter Tant que tu n'as pas La formule d'erreur Quand j'ai eu Ma première formule Je suis fait Ok Il faut tout Que je recalibre C'est un job De calibration Pour être sûr Que ça sorte correct Au final Ce que ça permet C'est que quelqu'un Qui jouerait Mettons 2000 games De jeu-là Jouera en moyenne Chacune des cartes Aussi souvent Chaque carte Autant de plus value Dans le fond C'est ça Dans une game donnée Il y a des cartes Vraiment plus fortes Parce que si tu scores Mettons pour les cartes Paire Puis que c'est les cartes Buisson qui score Bleu Puis que tu n'as pas Une carte paire Buisson bleu Bien c'est sûr Que dans ce game-là Elle est plus forte Qu'une carte rouge Arbre Impaire Parce qu'il y a Pour plus de critères Mais dans un autre game Tu vas avoir le rouge Impaire Puis Arbre Qui va scorer Fait que ça va se rebalancer Au final Comme ça Fait que oui Il y a eu beaucoup De playtesters Il y a eu en tout 47 playtesters Qui l'ont plus Ceux-là de corner Ceux-là de corner Je ne les ai pas Dans mes fichiers Parce que je n'ai pas Accumulé leur nombre Mais moi Personnellement J'ai fait jouer 522 parties Individuels En vrai La blonde aussi J'imagine Ouais Heureusement que je l'ai Elle a joué Mais c'est Ardemande tout le temps De jouer On ne veut plus jouer A aucun autre de nos jeux On joue tout le temps C'est bon signe C'est bon signe Si toi Tu ne te tannes pas Non Je ne me tannes pas Je n'ai jamais joué Un jeu au taxon De ma vie À part Magic C'est sûr Je suis un peu biaisé Puis elle C'est son jeu C'est elle qui l'a demandé Je dis tout le temps C'est son jeu de plante C'est son plante C'est un peu normal Qu'elle veuille y jouer On est biaisé Mais somme toute Il y a vraiment Une profondeur À ce jeu-là Qui est impressionnante Un des aspects Que je voulais aussi C'est d'avoir Beaucoup 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 de rejouabilité Pour faire ça Quand je regardais Un jeu par exemple Comme Terraforming Mars Que j'adore Qui est un excellent jeu Mais à tous les games Tu sais C'est les mêmes awards C'est les mêmes Je ne me souviens plus C'est quoi l'autre Il y a awards Puis il y a L'autre élément Que tu cherches Dans le bas du board Du gros board Moi j'ai juste joué une fois Ça fait vraiment longtemps Je n'ai jamais joué Tu n'as jamais joué À Terraforming Mars En plus c'est moi Qui ai joué le plus C'est bien weird Tout le monde Tu n'as jamais joué à ça Toi C'est un excellent jeu Ça vaut la peine Si tu ne l'as jamais essayé Mais bref En tout cas Toutes les games Il y a des petites courses À objectifs Mais sont imprimées Sur le board Le gros plat Ça fait que si tu joues 15-20 games C'est tout le temps La même affaire Que tu vas essayer de faire Le premier joueur À 8 cartons Le premier joueur Qui a mis 3 plantations Ça fait que ça Je me disais C'est vraiment le fun D'avoir des objectifs Comme ça Ça rajoute de l'interactivité Parce que tu as des courses Ça fait que tu essaies De dépasser les autres Là-dedans Je me suis dit C'est vraiment dommage Que ce soit imprimé Sur le board Ça coûte tellement moins cher Imprimer une carte Qu'imprimer un board Ça donne la variété C'est ça Ça fait que j'ai tout mis ça Sur des cartes Ça fait que tu sais Dans le jeu Moi j'ai Chaque game Tu utilises 4 objectifs Courses Qui sont des cartes fondes Tu essaies d'attirer Des animaux Avec les plantes Que tu mets Sur ton board Puis à chaque partie Tu utilises 4 cartes fondes Différentes Puis 2 cartes écosystèmes Différentes Sur le plateau commun Ça c'est des conditions De scoring De fun game Plus une sur ton plateau Individuel Ça ça fait en sorte Que c'est à peu près Impossible Que tu ailles Deux parties Que tu cherches À faire la même affaire Ça va tout le temps être J'avais fait Un petit calcul Je pense que ça donne 14 milliards De possibilités différentes Sur ton board Ça fait qu'avant Que tu ailles fait Le tour de tout ça Bon il y en a Qui se ressemblent pas mal On s'entend que c'est Un icône au lieu De telle autre icône Ouais c'est ça Un icône Ça fait qu'il y en a Qui sont un peu redondantes Sauf que tu vas quand même Chercher des trucs différents D'une partie à l'autre Ce qui fait que c'est Très rejouable Parce qu'il n'y aura Jamais deux parties pareilles Il y a une partie Que tu peux faire Beaucoup de bleu Une autre beaucoup de rouge Une autre que tu vas composter Beaucoup des arbres Une autre que tu vas te mettre À planter plein de plantes Une autre que tu vas jouer Des grosses cartes Qui scorent beaucoup de points Je dirais qu'une autre Que tu vas racer Pour mettre plein de petites cartes Pour finir la partie Le plus vite possible Puis toutes les stratégies Sont balancées Pour être viable Ça fait que tu peux gagner De n'importe quelle manière Puis il n'y a pas quelque chose Qui va tout le temps Te faire gagner Tu ne peux pas dire En commençant Je vais faire ça C'est sûr que je gagne Ça fait que c'est vraiment Le joueur qui s'adapte le mieux À ce qu'il y a dans la main Puis à la partie Qui va d'habitude Remporter S'adapter le mieux C'est l'évolution C'est l'évolution C'est poétique Assez parlé Avez-vous des questions Par rapport à ça On disait tantôt Que les modes solo Sont à la mode Est-ce qu'il est designé Un mode solo Oui Tout à fait Il y a un mode solo Dedans Je me suis inspiré Pour ce mode-là Justement On parlait d'Anachronie Tantôt Je l'avais joué À quelques reprises En solo Terraforming Mars Que j'ai joué en solo Wingspan Aussi Friday Que j'ai bien aimé La série Onirim Et tout ça J'avais déjà plusieurs Solos à mon actif J'ai pas essayé ton jeu Par contre Que tu parlais Qui était excellent Tantôt en solo Il va falloir que je l'ajoute À ma Imperium Ouais exact C'est un bon Deckbuilding solo Ce qui est une danse Et art Ouais Il y a le gars Glivion Glivion Qui était quand même Dans le C'est vrai Glivion Et il y a Dino Glivion Je pense qu'il est juste la 2 Il y a un mode solo Il y a un mode solo Je l'ai pas essayé Oui je l'avais essayé C'est pas vrai Je l'ai essayé Mais à la chronée Je suis curieux de voir ça Parce que c'est un mode solo Que j'aime beaucoup Tu me dis de t'en inspirer Puis j'aime l'espèce de petit tableau Tu lances un dé Puis tu sais Tu peux prévoir un peu Ce que ton adversaire va faire Ce que d'habitude En mode solo Tu peux pas faire Parce que tu flippes une carte Puis c'est ça qu'il fait Mais dans la chronée Tu peux prévoir un petit peu Ce qu'il va faire J'aime beaucoup Le mode solo de la chronée C'est sûr J'ai pris quelques éléments C'est un copier-coller Mais en gros Ce que les modes solo Moi je préfère Je sais pas pour vous Mais c'est ceux-là Où il y a Un intelligence artificielle Quand il faut que tu battes Un certain nombre de points Tu tannes à m'emmener C'est comme moins intéressant Ça fait que ça c'est important C'est moins challengeant C'est moins challengeant Moi c'est super important Que tu gagnes Ou que tu perdes Ouais exact Je veux gagner Ou je veux perdre Soit je me fais battre Par le jeu Soit Soit j'ai gagné Pas J'ai Aujourd'hui t'es bon Demain t'es très bon Je n'ai fait 58 Je suis plus content Qu'hier Mais moins que demain J'ai pas l'impression Que j'ai joué au jeu Non C'est vrai Puis Aussi moi Je sais pas pour vous Mais moi les modes solo J'aime bien perdre Une fois qu'il soit difficile Ouais J'aime bien perdre Parce qu'une fois Que j'ai réussi à le battre J'ai comme moins le goût De jouer Parce qu'elle me dit Je sais que je suis capable De le battre Ce que j'ai fait pour ça Dans le fond C'est que le mode solo Il y a 4 difficultés Fait que la difficulté Beginner Mettons Un débutant va perdre Parce qu'au début Le jeu est très overwhelming Il y a beaucoup de choses Qui se passent Fait que les gens Sont un peu perdus Fait que les quelques Premières games Les gens risquent de perdre Mais mettons Un joueur habitué À Beginner Devrait gagner Je dirais 80% des games Le mode médium Il va gagner Mettons 50% Hard 30% Puis le mode Vraiment difficile Dans tous les games J'ai joué J'ai joué jusqu'à temps Que je sois capable De le battre une fois Ça m'a pris 30 parties J'ai réussi à le battre Fait que je me dis C'est mathématiquement Possible de le battre Sans tricher Fait que ça va être ça Le niveau le plus difficile Fait que les gens Vont se buter À cette affaire-là Sûrement Puis ils vont dire Voyons ça marche pas C'est ben trop tough Cette affaire-là Mais c'est intentionnel Parce que je sais Que c'est possible De le faire Fait que j'ai mis Un mode vraiment difficile Pour les gens Qui sont têtus Puis qui se disent Ça va-tu être précisé Dans les règles? Je pense que je l'ai écrit Je me souviens pas Ce n'est pas recommandé Ceci n'est pas recommandé Faut pas que tu joues pas À ça en disant Moi je suis bon dans les jeux Je vais le mettre Suite au plus difficile Tu vas être découragé Puis j'ai fait Un mode automat Dans le fond Très simple C'est aussi vite Jouer au mode solo Que jouer à deux C'est juste un paquet De six cartes Fait que c'est six cartes Que tu retournes Qui vont faire les actions Puis un peu comme Dans Anachroni Comme il y a vraiment Peu de cartes Que tu revives Ben une fois que tu as Reviré mettons Deux cartes jaunes Tu sais qu'il n'y en a plus Fait que là tu te dis Ok ben la prochaine action Qu'il va faire C'est peut-être une bleue Mettons il y a 50% de chance Fait que tu peux essayer De guesser ce qu'il va faire Pour le re-day Pour être capable De prendre une meilleure décision À ton tour Un peu comme tu ferais Avec un autre joueur Ouais Parce que dans Une grosse dynamique De rush papier ciseau Surtout à deux À cinq moins À cinq c'est plus Un flow continu De quand ça arrive à toi Ben tu fais ce qui est meilleur Pour toi à ce moment-là Mais à deux Il y a un gros aspect De rush papier ciseau Un peu comme dans Roll for the galaxy Ou race for the galaxy Où t'essaies de guesser Ce que l'autre va faire À son tour Puis que tu vas adapter L'action que tu vas faire En fonction de tout ça Ben ça se réplique Dans le mode solo Via cette dynamique-là Parce que là tu sais Ok il va peut-être Sortir ça ou ça Fait que s'il sort ça ou ça Ben dans ce cas-là Je vais faire telle action Parce que je pense Qu'il va jouer genre Mais comme un autre joueur Ben tu peux jamais prédire À 100% ce qu'il va faire Des fois tu te fais Tu te fais quand même avoir Sauf qu'en gros Je pense que c'est vraiment Un bon solo Je crois que Martin Va faire une vidéo De ça cette semaine Il a écrit Le mode solo Si ça vous intéresse De le voir Il y en a June en anglais De quoi que l'autre Le jeu a l'air Ben apprécié en solo Personnellement Moi je n'ai joué Beaucoup des modes solo J'adore ça Mais je préfère jouer Avec du monde Quand c'est possible Quand même Sauf ton Goblivion Qui est uniquement solo Ou Friday Qui est uniquement solo Qui sont excellents Avec général Je suis quand même Plus un gamer social J'espère Ça répond à votre question Sur le mode solo Oui Les gens vont être contents D'entendre ça Je pense Oui En rafale Justement Combien de langues Vont être offertes Pour Earth Je ne sais même plus Il y en a quasiment Une dizaine On a beaucoup Sur la page Mais sans vouloir Rien spoiler Je pense Il y en a peut-être D'autres Qui sont en discussion Ok Je n'ai pas La précision De tout ça Mais présentement Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Présentement C'est complètement malade Moi il aurait été produit Juste en anglais Que j'aurais été En anglais Puis en français J'aurais été bien content Fait que là Qu'il y en aille autant que ça Là les langues de production C'est justement Pour ceux qui nous écoutent Sont disponibles Pour tous les backers C'est pas Dans ces langues-là Plus tard on peut Backer directement en français Ou en espagnol Ou en anglais Ou en italien Ou en coréen C'est le temps Moi en coréen Il est là Il est là Ça fait même pas de farce Désolé de ne pas avoir Écrit les règles en français Puis de ne pas avoir Rien fait en fait en français Parce que je visais Vraiment le marché international C'est des deals De partenariats Je veux dire C'est Lucky Doc Qui vont le faire en français Fait que c'est à eux De faire la traduction Du livre Il faut quand même Qu'ils fassent un peu La job d'édition Ouais Ben c'est ça Puis tu sais Personnellement Quand j'ai commencé À faire le projet J'ai tout écrit en anglais Du jour Parce que c'est C'est ça qui Je veux dire C'est ça qui va J'aurais même pas pu Le présenter Une maison d'édition Sinon Ah oui Vous êtes rendu À 5200 backers Ou presque 5300 Il doit en avoir 3000 Au moins 3500 en anglais Fait que c'est quand même La grosse majorité On a quasiment 1000 en français Par exemple C'est quand même Quasiment un 20% Mettons De vos backers Qui sont français Fait que c'est même cool Oui parce que à la date En canadien On est à presque 350 000 de ramasser Ce qui est quand même Impressionnant Parce que je tiens De souligner Parce que je suis quelqu'un C'est relativement connu Sur la chaîne Je suis quelqu'un Qui back énormément De projets J'en ai quelque chose Comme 180 Des projets backés Sur Kickstarter Puis il est pas cher Ouais C'est assez C'est assez surprenant Fait que tu sais Si tu cherches un jeu Puis tu sais S'il répond à toutes les promesses Pour les amateurs De construction L'engin rapide C'est un jeu À 42 US En canadien Ça doit faire À peu près 55$ 58$ Quelque chose comme ça 54 je pense 54 Je comprends Sur Kickstarter S'il y en a plus tant que ça Des projets à ce prix-là Non Ça c'est une autre Des grosses raisons Un gros merci à Connor Pour ça De Inside Up C'est une autre Des raisons Majores Pour laquelle Je suis allé avec Connor Si vous regardez Tous ses produits Qui se vendent Avec les tablettes Puis tout C'est tout le temps Lui qui a la meilleure Qualité pour le moins cher Il est vraiment Vraiment À des bons prix Côté composante Je me disais Avec un jeu comme ça Ça peut juste être gagnant Moins il est cher Mieux c'est Parce qu'on reach plus de monde On veut que le jeu Soit joué On veut qu'il soit apprécié Ça fait qu'on va On a essayé de le mettre Le moins cher Pour rentrer dans nos Dans nos chiffres pareils Parce que Veux veux pas Tu veux pas faire faillite C'est normal Mais c'est ça Ça fait qu'avec Connor J'avais la certitude Qu'il allait tout faire Pour le mettre pas trop cher Puis je suis vraiment content De tout ça aussi Parce que ça Ça va reacher plus de gens Les gens qui ont moins d'argent Mais c'est quand même Un projet qui est pas trop dispendieux Contrairement comme tu parlais Tantôt à Farland J'ai pas regardé Lui il doit juste avoir Les figurines Il doit être assez Assez cher Merci Ah lui le shipping On parle au Canada De quasiment une centaine de dollars Juste pour le shipping Ouais Sauf qu'il te Il te livre à peu près Probablement 40 kilos de boîte Si tu veux Tu peux t'installer Puis habiter Dans la maison du jeu Quand t'as l'arri Maison dans la boîte du jeu Ouais c'est ça C'est taille réelle Là je suis un chevalier Ça c'est une autre des raisons Pourquoi on a été surpris T'sais c'est un jeu Qui avait été beaucoup Advertisé Mettons Farland Qui a beaucoup de figurines Qui crème Mais on arrive À compétitionner Avec un produit comme ça Moi je le suis Puis c'est un bon exemple C'est une belle comparaison Je le suis moi Parce que j'ai backé Le jeu précédent Qui est Aeon Trespass De la même compagnie Qui est un autre Énorme jeu de figurines Puis je l'aurais déjà écrit T'sais Moi je serais intéressé À votre nouveau jeu Mais t'sais je trouve Mettre un autre 200 US Sur un jeu Puis j'ai pas encore Reçu ton premier Je le comprends Que comme compagnie Tu peux pas juste Tout mettre sur pause En attendant Que les jeux soient Tous livrés Ils ont des employés Ils ont des équipes De développement Tout ça J'étais un peu Timide Je sais qu'ils ouvrent Je sais qu'ils ouvrent L'option Tu back pour 1$ Puis tu vas embarquer Sur le play manager Plus tard Tout ça Je vais faire Mais un peu Comme tu le dis Ils ont un jeu Très intéressant Mais il faut que tu mettes Je pense que c'est Le pledge de base Je pense qu'il est 150 US Ouais c'est pas bien Fait que oui Le jeu a l'air Fantastique Intéressant Et tout ça Mais un peu Comme le descent Dont David parlait tantôt Il est pas accessible Il est peut-être accessible Au niveau des règles Il est pas accessible Au niveau du portefeuille Il y a pas un pledge À 50 Que j'ai 3-4 maps De base Avec quelques personnages Puis je peux essayer De jouer Non Faut que j'arrive Avec un Faut que je commette Deux boîtes de Gloomaren Pour pouvoir jouer Ouais c'est ça Donc un Tu sais à 50 piastres T'as tout Jouer Fait que moi-même Là sur l'exemple vivant Tu peux jouer 200 games De ce jeu-là Tu peux jouer Tu sais C'est la rejouabilité Je veux dire Tu peux tout le temps Rejouer Beaucoup d'or dessus Tu tanneras pas Puis c'est pas si cher Que ça Puis ça vient Tu sais Il y a pas d'add-on Bien les add-on Qu'il y a sur la campagne On a fait attention De pas mettre De add-on de gameplay Ouais Des tapis pour pâtes C'est ça Des tapis no-presses pour pâtes Ils sont bons Mais tu sais Ils servent à rien Non 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 T'es un bon vendeur Je vais m'objecter Quand il faut Un tapis qui sert à rien C'est Scott Pilgrim De Card Game Où il y a littéralement Aucun espace Pour mettre les cartes Ouais là Au moins les espaces Décidés Le jeu c'est ça Ça fait longtemps Que j'ai pas tourné Le tour de gameplay À ce sujet-là Mais là on parle du tapis Payé 100 Vendu 5 Celui-là 5 avec le jeu Ouais c'est ça Avec le jeu C'est juste pour te le rappeler Moi je suis juste content J'étais sur le bord De payer le monde Pour le prendre Fait que tu sais Moi j'ai fait un prix Dans mon point de vue Pour moi c'était déjà Une perte T'aurais pas en économie Toi Un peu de deal Fait que c'est ça On voulait pas mettre Des add-ons Comme mettons une campagne Comme Forlone Des affaires comme ça T'as tout le temps Plein d'add-ons Des extensions C'est ça Fait que là t'es comme Si je prends juste le de bord J'aurais pas la full experience Puis tout Là nous même Si tu prends le de bord Ça change rien À l'expérience de gaming Ouais le fameux Il y a l'expression Le fear of missing out Vous essayez de pas jouer Là dessus Justement Ouais t'aurais juste pas De petits Puis c'est pour ça Qu'on a pas mis De stretch goals Ouais On a commencé Avec tous les stretch goals Déjà dedans Fait que tu montres Ok ben si tu back T'as ça comme avantage Point C'est du faux hype Les stretch goals En partant Mais bon En plus Le système de révéler Des stretch goals C'est comme C'est souvent déjà prévu Ben oui Tu sais que tu veux mettre Telle telle affaire de qualité Tu mettras pas les cartes Les plus cheap Les bankers vont me défoncer Après Ouais c'est ça T'as pas de choix Cardstock improve Mais t'sais tes calculs T'as déjà fait Pour ces cardstocks Ouais c'est ça C'est un peu Moi je t'avais D'attendre le projet Que ça va être écrit Premier stretch goals Livret d'instructions Deuxième boîte Pour pouvoir mettre Ton jeu dedans Premier stretch goal Une boîte pour jouer T'as une boîte Pour ranger le jeu Ouais c'est ça Sinon il arrive Dans un sac en place Sinon il arrive Dans un gros sac De plastique blanc Ouais Un publi sac Un publi sac Mais si on t'avait Des fois ça ressemble Un peu à ça Comme tu le dis T'sais on va racheter Un linen finish Sur des cartes On va avoir Une boîte Avec un petit Et graphisme Sur le dessus On va avoir Un livret d'instructions Avec tous les noms Des backers À la fin Ouais Ça inside up A bien géré ça Fait que je suis bien Bien content Alors ma blonde Vient d'arriver Si elle veut dire Un petit salut C'est grâce à elle Que le jeu Merci d'avoir Merci d'avoir commandé Le jeu de plantes Ça me fait plaisir Elle le connait mieux Que moi je pense Le jeu Elle te bat-tu plus souvent Que tu gagnes Max m'a pris au mot Quand j'ai fait ma demande Max Elle gagne-tu plus souvent Que toi Je dirais On gagne Average les deux On se partage ça Équitablement Des bons adversaires Puis t'aurais-tu Est-ce que t'as l'impression Parce que je pense Qu'il se joue jusqu'à 4 C'est ça Jusqu'à 5 Jusqu'à 5 Puis t'as-tu l'impression Que t'as la même Type d'expérience Que tu joues de 2 A 3 A 4 A 5 Ou il y a un Player count Que tu dirais C'est vraiment là Qui chêne le plus Comme c'est souvent le cas Dans le jeu de société Je dirais Que dépendamment Du player count L'expérience Va varier Fait que t'auras pas Exactement le même Feeling Ou les mêmes choix Stratégiques Que tu vas faire Tu vas jouer un peu Différemment Dans le sens que Mettons quand t'es deux Tantôt je parlais De la dynamique Roche-papier-ciseau C'est beaucoup plus facile Faire ça à 2 Qu'à 5 Tu sais à 5 Il y a 4 tours Avant que tu rejoues Fait que là T'es mieux de faire Ce qu'il y a de mieux Pour toi maintenant Ce qui fait que cet aspect-là Est plus tactique Puis t'essaies pas de reader Par contre Tu penses à plus long terme À 5 Tu te dis à mon tour Tu sais je veux Là j'ai plus Beaucoup de ressources Fait que si je joue des 4 Je serais capable d'en jouer Mais je vais vider Ma banque de ressources Puis là les gars Après moi Ils ont tous Beaucoup de ressources Fait que je vais être mal pris Tu pourrais rien faire Parce que là Fait que là Tu ne pourras pas les suivre Sur aucune action Exact Fait que là Tu manifiais un petit peu plus À long terme à 5 Mais je dirais que Mes expériences Ont été aussi bonnes Peu importe le player count Parce que t'es tout le temps En train de jouer Parce que tu joues Pendant le tour des autres C'est ça Fait que tu sois 2 3 4 Ou 5 Tu joues tout le temps Fait que Moi j'ai autant de fun Peut-être un petit peu plus De fun à 2 Puis à 3 Parce que C'est plus facile de voir Il y a quoi sur les boards Des autres Parce que les objectifs Course Mettons Souvent c'est le premier Qui a Dans le haut des cartes Il y a des petits symboles Habitat Comme ça Il y en a 4 Il y a le froid Les roches Le soleil Et la pluie Puis il y a des objectifs Des fois c'est le premier Qui a mettons 8 soleils Fait que là Quand t'es 5 Ça peut être plus difficile De savoir qui est rendu où Tu sais T'as déjà tellement de trucs Qui se passent sur ton plateau Commencer à chaque tour À regarder Qui a combien de soleil C'est plus difficile Peut-être un peu plus facile À 2 Puis à 3 Fait que moi Personnellement Je vais le préférer À 2 Puis à 3 Mais à tous les player counts Je dirais que c'est excellent Ça joue bien Même si t'es 5 Super Après est-ce qu'il y a des gens Qui vont préférer plus À 5 peut-être Voilà On tombe dans le goût personnel Aussi Oui Des goûts personnels Mais le sweet spot Je dirais Probablement 2 à 4 Perso J'aime les solos Mais j'aime mieux jouer à 2 Puis à 4 C'est plus facile à suivre Qu'à 5 Fait que je dirais Peut-être 2 à 4 Environ Mais je joue bien À tous les player counts Ça c'est important aussi Je l'aurais pas mis à 6 S'il s'était mal joué Ok Ouais Ça affectue beaucoup La durée de la partie Chaque joueur que tu rajoutes Ou tu restes à peu près Dans le même range Vu qu'il y a beaucoup De jeux simultanés À peu près dans le même range Ok L'engin est tellement fort Dans le jeu Tu produis tellement Beaucoup de ressources Tu pèges tellement Beaucoup de cartes Tu sais des fois Il y a un tour Quand tu actives l'action Pour juger des cartes Là C'est pas C'est pas rare Qu'un joueur Va juger 9 cartes C'est pas rare Qu'un joueur Va gagner 15 ressources One shot Puis les cartes Toutes en moyenne Mettons 3-4 à jouer Fait que Tu sais C'est tellement rapide T'as tellement beaucoup Un gros flot de ressources Puis de trucs qui arrivent Que même si t'es nombreux Même à 5 Ça dépassera pas Vraiment une heure Tu sais peut-être Mettons Si les gens connaissent pas le jeu C'est ça C'est tout le temps ça Mais t'as toujours À l'apprentissage Ils sont un peu plus étourdis Ils regardent les cartes Il y a beaucoup de choses Fait que là Ils sont un peu mêlés Fait que ça peut être plus long Mais des joueurs Qui connaissent bien le jeu Ce serait très surprenant Que ça dépasse une heure Même à 5 Je dirais Ok Cool C'était ça Le but Le but c'était d'avoir De quoi de rapide Fait que c'était Un jeu très stratégique Et rapide Fait que J'essayais de garder ça Le plus vite possible Sans que ce soit Trop vite non plus M'emmener Tu dois avoir le temps D'établir une stratégie Comme Un jeu ultra stratégique Qui se joue en 3 minutes Je suis pas sûr Si elle existe Peut-être que ça va C'est un jour Mais Non C'est un beau défi C'est un beau défi Je vais te demander ça un jour Love letter Quand tu en regardes Puis tu dis à l'autre C'est un bon Tu le tuis Voilà That's it C'est fini Merci Maxime D'être venu jaser De ton jeu Puis de De ce qui se passe Derrière Les rideaux Si on veut Le processus de création Puis ton cheminement Tes inspirations Je pense que c'est des Discussions qui étaient Très le fun à entendre Puis je pense que les auditeurs M'ont aimé ça Puis au moment où l'épisode Est est diffusé Ou les gens Écoutent ça Il reste encore quelques jours À ta campagne Pour Earth Fait qu'on On va mettre le lien Dans la description Fait que les gens Pourront regarder ça Si ça les intéresse Pour supporter ton projet Puis si je peux me permettre D'ajouter à ceux Qui se demandent Ce processus créatif Visuellement Ça ressemble à quoi Moi j'y ai été Aller voir Le fichier Excel Qui est sur BoardGameGeek Dans la page Dans le fond Tu as fait une espèce De designer diary Sur BoardGameGeek J'ai été le lire Puis j'ai été voir Le fichier Excel Qui a 482 lignes Par 62 colonnes À peu près Une trentaine de colonnes J'exagère Mais c'est assez fascinant Chaque carte C'est écrit Il y a combien de cartes Dans le jeu Qui ont tel effet Combien de cartes Dans le jeu Ont tel effet Combien de cartes Dans le jeu Ont tel effet Cette carte-là Elle revient Tel icône revient Combien de fois Dans le jeu T'as mal à la tête Puis t'as lu Quatre lignes Mais c'est intéressant À regarder De savoir Que ça existe À peu près Premièrement Tous les jeux Qui ont une espèce D'esprit En giant building Doivent avoir Une espèce de fichier Mathématique Comme ça derrière Pour balancer le jeu C'est assez intéressant À les fouiller dedans Puis en plus Là tu parles Ce que tu décris C'est juste Un des onglets Oui c'est ça Il y en a Je comprends bien Ça n'a pas de sens Comme chier Ça a été long à faire C'est pas Je dirais C'est pas quelque chose Que je conseillerais À quelqu'un Qui veut une job facile Qui veut faire de quoi De botcher rapide Ça marchera pas Non Je n'en doute pas T'as lu le designer Le journal Dans le fond Je suis super Je n'ai pas compris Que t'as lu ça Ah ben Tant mieux J'espère que t'as aimé Tu l'as-tu vraiment Tout lu Parce que c'était long Pas mal Oui je l'ai lu au complet Quand tu l'avais publié Initialement Sur la campagne C'était écrit Dans le bas de la campagne Que l'auteur Avait son diary Sur Board Game Geek Fait que j'avais Éta lire ça Je n'ai pas lu d'un coup Je l'ai lu en deux jours Mais quand même C'est déjà bon Que tu l'aies lu En l'écrivant Je me demandais S'il y avait vraiment Des gens Qui allaient lire ça Il y en a quelques Il y a des gens Qui ont commenté En dessous aussi Le processus C'est intéressant Je trouve ça Toujours intéressant Quand c'est toi Ou un autre auteur Qui explique un peu La démarche Qu'il a fait Dans les différentes Etapes de création Du jeu J'ai pu écrire ça Parce que je n'avais lu D'autres Avant De certains auteurs En lisant les trucs Tu vois les erreurs Que les autres ont faites Tu ne refais pas Les mêmes erreurs C'est constructif Des livres Je crois Le diary Est intéressant Comment tu l'as fait Parce qu'il est vraiment Tu l'as vraiment divisé En sections Les différentes sections De qu'est-ce que tu recherchais À l'intérieur du jeu Je ne pourrais pas Tout les renommer Mais il y a une section Sur le fait Que tu voulais Que ça se joue rapidement Sur la balance du jeu Comment tu l'as scarré Même si Il est fait justement Pour ne pas être lu D'une shot Je peux aller lire Des sections Prendre une pause Je suis rendu là J'ai lu les 3-4 Je pense que tu en as 15 Quelque chose comme ça Ou 16 Peut-être même 17 Avec la conclusion Je ne pourrais pas Je l'ai lu Mais je ne l'ai pas Tout retenu par coeur Je ne suis pas Je me suis toujours à la côte Si les gens Veulent le lire En deux sections En deux jours Comme toi En trois jours Quatre jours Quoi que ce soit C'est possible Ou si les gens Sont juste intéressés Par exemple Par la balance Oui D'ailleurs le jeu Ils peuvent juste Aller lire la section Là-dessus Au lieu de tout Se taper l'affaire Puis de chercher C'est où est-ce que Je parle de tout ça Oui Puis s'il y en a Qui s'intéressent Il est très visuel Dans chaque section Il y a des exemples De cartes Il y a des exemples De spreadsheets Il y a des exemples Des différents éléments Dont tu parles Oui Exact Si vous voulez Designer un jeu C'est un bon outil Pour peut-être Répondre à deux Trois questions C'est un peu le but D'écrire ça aussi Aider les autres Un beau partage Oui Exact Je trouve ça intéressant Excellent Bon ben Encore une fois Merci Maxime Je pense qu'on est rendu Donc à Un petit entraque Messieurs Oui La période est finie La première période Une période Une grosse période Une période de fuser On est de retour pour cette deuxième période d'un board game, presque parfait, toujours ensemble mes yeux, go go go, on patine, on est fort, on roule dans les coins, hein, 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 j'ai épuisé, donc, on va commencer, oui c'est ça, je vais prendre mon soupe, on va commencer donc ce spécial sport, fait que notre première catégorie qu'on va regarder ensemble, c'est nos meilleurs jeux de sport, vous dites tout n'est pas bien gros, mais on dirait que je suis très sceptique, là, mais, vu que j'en ai un peu plus que vous, j'ai l'impression, peut-être que je baisse le niveau, je sais pas, alors, moi, mon, j'ai commencé, mon jeu de sport, c'est pas seulement le meilleur, mais un truc que j'ai eu le plus de fun, c'est pas directement à cause de lui, c'est le fait que j'ai pu jouer avec d'autres jeux, pis ça, c'est le jeu NHL Power Play Team Building Card Game, de Matt Hira, 2014, Cryptozoic, c'est le DC Deck Building, c'est ça, oui, c'est ça, je savais même pas que ça existait, tu peux les mélanger avec les autres, en plus, oui, fait, vu qu'il y a des stats similaires, ben, moi, j'ai déjà eu Superman, qui a fait une passe, je pense que c'est Matt Sundin, ça se peut-tu, ça, Matt Sundin? Ça se peut, oui. Après, LP, d'après moi, il se mute. Ouais, mais LP, on t'entend plus, parce que ton micro doit... J'ai juste dit, ça, c'est le genre, c'est le jeu, le fameux jeu où tu peux avoir Bane qui part, là, pis qui fait une feinte de malade contre Somedin, après, il plaque Gandalf dans la bande, pis il aimait Top Corner contre Batman. C'est ça, c'est ça, c'est ça, avec Ryu qui tombe sur le dos, là, juste avant que tu scores un but. Fait que c'est un, tu sais, c'est un deck building game, le DC Deck Building Game a eu, aujourd'hui, date de l'enregistrement, 10 ans, donc, c'est pas un système qui casse rien parce qu'il est vieux, mais comme on vient de le mentionner, c'est le côté que, tu sais, le jeu en lui-même, j'ai joué deux fois à Gen Con, NHL Power Play Team Building Card Game, pis, tu sais, le jeu en lui-même se tient, mais là, c'est plus quand justement, tu te mets à éclater le jeu, là, le jeu n'est plus balancé, pis ça devient comique, là, on s'entend, là, mais c'est l'idée de pouvoir les mélanger, tu sais, pis surtout que ce système-là, ils en ont sorti de tout, là, choisis la franchise que t'as envie, pis elle existe. Fait que là, il y a comme une espèce de, sans trop d'effort, tu peux adapter ça pour que tu te fasses des équipes de hockey avec n'importe quoi, là, tu sais, moi, j'ai la version Rick and Morty de Star Wars. Ce jeu-là, fait que, c'est ça, fait que, pour moi, c'est un jeu que je trouve très, très divertissant, 2014, avec Cryptozoïque, et, pour vous, messieurs, je me suis tanné cet après-midi, parce que là, je dis, là, là, je ne l'ai pas encore, ce jeu-là. Fait que là, je suis allé checker sur le Geek Market de BG. Deux usagers. Deux piastres, que quelqu'un le vendait. Deux piastres. Là, j'étais comme, OK, dude, même si le shipping me coûte 20 piastres. Ça n'aura pas coûté cher. Ben non, ben non. Fait que cet après-midi, je me suis commandé NHL Power Play Team Building Card Game. Es-tu sérieux? Je pense que j'ai toutes les autres DC, à part Rick and Morty, je pense que j'ai toutes les autres. Fait que, quand je vais l'avoir, je vais checker les règlements, puis là, on va pouvoir se faire des games de hockey, genre, bâtir ton équipe, bâtir mon équipe. Ça va être très divertissant. Moi, je veux Aragon au centre, Harley Quinn à l'aile gauche. Ironman en défensive. Ben oui. Ben oui. Ben bien d'un but, il est gros. Je mettrais les deux Yen d'Harley Quinn aussi, en défense, en gauche à droite. Ça part. Fait que ça, c'est mon premier jeu de sport. J'ouvre avec ça, messieurs. Allons-y, Alain. À l'inverse de l'image. Louis-Philippe, toi, un jeu number one de sport? Moi, un jeu que je te nommerais, je vais commencer avec mon jeu de dextérité. C'est un jeu de tennis qui s'appelle Set & Match. Je savais. Qui est un jeu de pichenote, dans le fond, qui est super. Tu peux difficilement faire plus simple que ça comme jeu. T'as un petit terrain de tennis. Faut que tu connaisses les règles du tennis à la base. Fait que la délimitation du terrain, selon si tu joues un contre un ou deux contre deux, tu peux jouer à tour de rôle. Pis ton idée, c'est juste que sur le bord de la piste, t'as une espèce de petit track qui indique à quel point t'as l'avantage présentement sur l'échange qu'on est en train de se faire. Pis tout le jeu est divisé en zones qui donnent des 0, plus 1, plus 2, plus 3. Pis l'idée, c'est que si j'arrive à amener le pion de mon côté du plateau à 3, je vais gagner le point qu'on est en train de se faire. Fait que l'idée, c'est juste que je pichenote pour faire mon service. Pis je regarde, mon pion, il arrive sur une zone de plus 1. Ben, je déplace le jeton d'une case de mon côté. Pis après, toi, tu repichenotes. Pis là, t'arrives sur un plus 2. Ben, tu le tasses de deux cases de ton côté. Fait qu'il est rendu à un de ton bord. J'ai le pitch, il est à 0. Je touche un 0, fait qu'il ne bouge pas. Tu repichenotes, tu touches un autre plus 2. Ben, tu te l'amènes au plus 3 de ton côté. Et paf, c'est 15-0 pour toi. Pis on recommence. Pis on fait ça. Ad vitam aeternam. Pis t'as même des petites règles avancées. Genre, t'as un bonus de 1 sur ton service. Parce qu'habituellement, t'as l'avantage sur le service. Fait que si je touche une zone plus 2 sur mon service, ça donne un plus 3 automatique. Je gagne le point. C'est comme si je faisais un house. Il y a des zones très difficiles à jouer qui sont des house. Pis j'ai expliqué toutes les règles. Après, tu pichenotes. Si tu joues à 2, ben on pichenote juste chacun notre tour. Tout simplement. Fait que c'est super simple. C'est un jeu qui coûte, je pense, qui coûte 32$. C'est pas cher. Fait que vraiment, mais t'sais, t'as littéralement 2-3 tokens pour compter les points. Pis tu peux faire, ils ont fait une version simple. Quand tu gagnes un échange, tu fais 1. Pis 2-3-4. Pis c'est le premier, mettons, un petit point qu'ils gagnent. Pis ils ont fait une game complète. 15-30-40. Je fais le premier point. On fait ça 3 fois. Pis là, je gagne une manche. Pis après, il faut gagner 3 manches pour gagner la game. Ils ont pas fait une game complète de 6 points par 7. 3 manches parce que là, un moment donné, t'as joué 3 heures à ton petit jeu de pichenote. Parce que les échanges, ils peuvent être longs. C'est comme du tennis. Deux joueurs, moi, je m'en viens pas pire à ce jeu-là. Pis quand je joue avec quelqu'un qui est bon à un jeu de pichenote, on vise toujours les coins. Fait que là, l'échange, il est long jusqu'à temps. Je l'envoie juste un petit peu trop loin. Juste pas assez loin. Si je traverse pas le centre, c'est comme si je l'envoyais dans le filet. Fait que, un jeu super sympathique, très agréable, mais il faut aimer les jeux d'extérité. Fait que, mon premier choix, c'était le match. Ils ont-tu mis des bris d'égalité? Ouais, t'as le concept, l'avantage, l'avantage, etc. Qu'il faut que je reprenne. Tu peux jouer vraiment selon les vraies règles du tennis, avec ton petit jeu de pichenote. C'est super agréable. Pis si t'as une petite boîte super mince, là. Si tu déplies un plateau, tu mets ton pion, pis tu commences à pichenote. Ah, j'ai déjà joué au Gen Con. C'est super agréable. Ça me semble qu'une version géante de jeu-là serait le fort. Oui. Tu peux jouer sur ton comptoir. Oh, oui, tout à fait. Dessine des lignes. Dessine des lignes sur la table, t'as, oui. Sur la table. Y'a de quoi à faire, avec des crayons effaçables. C'est mon premier choix. Tu sais, tu cherches un partenaire pour faire des tournois internationaux, je te recommande mon frère au croquignol. Il est désagréable. Je m'en viens pas pire à ça, aussi. Non, mais dans le sens que là, y'a plus personne qui veut jouer avec lui. Tu sais, quand même, max point, max point, max point. Coudon, t'as-tu un doigt bionnier, genre, tu l'as programmé, pis... C'est ça, gros, ça. Je vais y aller avec mon pic. Moi, c'est vrai, j'ai vraiment pas... Je pensais que je n'avais même pas de jeu de sport, en fait, dans la collection. Pis à bien y penser, j'en mets un qui est sûrement pas connu de... Peut-être vous le connaissez, vous en avez peut-être entendu parler, mais ça fait déjà un certain temps qu'il a été produit. C'est fait par un Québécois. Hockey on cards. Hum-hum. Ah ouais, c'est donc drôle. Ben non. On a même fait le vidéo, là, pour leur campagne Kickstarter. Ah, bon? On avait rencontré le... Ah ouais. Il était venu jouer avec nous autres. Ouais, il était venu le montrer. C'est vrai. Le frère qui était venu. Il m'avait écrit, pis je l'avais aidé un peu. J'ai donné des conseils, comme pour la production, pour le shipping, pis tout, le nombre des compagnies, pis tout, pendant sa campagne. Fait que je l'avais backé. Pis c'est un excellent petit jeu. Je dirais, tu sais, il est très simple. On s'entend qu'on s'embarque pas dans un Gloomhaven, ou dans un jeu trop compliqué quand on joue à ça, là. Mais je trouve qu'il rend vraiment bien la dynamique du hockey. Tu sais, t'as les trois périodes dedans, ça se joue rapidement. T'as les punitions, tu sais, côté thématique, qui fait quand même du sens. Pis les scores, ça finit souvent, mettons, 4 à 5. Alors, c'est ça, 3. Fait que ça ressemble vraiment à une partie de hockey. T'as vraiment le feel du hockey, pis les dessins, ils sont de toute beauté. La qualité du jeu, c'est une vraiment belle petite production. Un bel insert dedans, une petite boîte, c'était pas trop cher. Pis c'est un jeu que je suis capable de sortir avec des gens qui jouent pas. À des jeux de société. Fait que j'ai fait... Il y a beaucoup de références dans le visuel, dans les noms des joueurs, les amateurs de hockey. J'en ai pas qui me viennent en tête, mais il y a plein de références à des noms connus, pis il y a des... Ah ouais. Tu sais, je regarde les noms, tu sais... Il y a un des gaulards, c'est Marc Denay. Ah, tu sais, je vais faire un sidekick. Il y a des Marc Denay, c'est ça. Ouais, il y a pas un des arbitres qui ressemble à Ron Fournier ou... Ah, pis tu sais, le 66, c'est Marcus... Marcus Denbass. Denbass, en allemand, ben c'est The Best. Ah hum. Marcus, ben c'est Mario Lemieux. On s'entend. C'est Mario Lemieux, allemand, finalement. Allemand, c'est ça. Pis moi, j'ai un de mes bons amis, en fait, que son surnom, c'est Pike. On l'appelle Pike. Pis il y a une carte, quand j'ai reçu le jeu, je trouvais ça tellement drôle. Il manque des dents comme Pike. Non, mon ami, il manque pas de dents. Pis je joue au hockey encore avec lui à chaque semaine, deux fois par semaine. Fait que quand on joue à ça, on a bien du fun. Il joue sa carte à lui, à lui-même. Fait que, non, c'est vraiment un bon petit jeu qui a une petite légende aussi pour... Il y a quand même un peu de stratégie dedans, là. Tu peux essayer de deviner qu'est-ce que l'autre il y a dans les mains, pis tout. Ouais, c'est intéressant. Ça joue beaucoup sur les powerplay, là. Fait que quand t'as des powerplay, les arbitres, c'est quand même game changing. Mais c'est un peu comme au hockey. Au hockey, les powerplay, c'est game changing. Fait que dans le jeu aussi, c'est un jeu bien monté. Ça s'appelle hockey sur carte. Pis le gars qui a fait ça, c'est Vincent... Vincent Maltais. Pis c'est tout lui qui a fait les illustrations. C'est tout lui qui a fait le game design. Un beau petit projet. Ouais, je traînais souvent quand on faisait des animations dans les bars. Parce que justement, tu sais, c'est des gens souvent qui étaient moins habitués à des jeux de société. Pis là, c'est comme... Ah, vous êtes des fans de hockey, vous autres? Ben, je vais faire jouer à ça, tu sais. Il y avait du fun, pis ils faisaient une petite game, là. C'est un genre de jeu de gestion de carte, là. Dans le fond, on pige une main de carte. C'est comme tes cinq joueurs, là, qui sont sur ton banc, si on veut. Pis sur la glace, plutôt. Pis là, on va les jouer à un tour de rôle. Pis là, on va essayer d'avoir l'avantage pour la rondelle. Ou si l'autre, il est en position de scorer, on va essayer de jouer à un défenseur pour l'arrêter. Des trucs comme ça, là. Fait que c'est un genre de jeu de gestion de carte. Essayer de bloquer l'autre. Pis essayer de profiter de nos opportunités, là, dans le fond. Exact. Fait que c'est un petit jeu pas trop compliqué. Quelqu'un qui cherche un bon jeu de sport, mais c'est de... J'allais dire, c'est pas mal les meilleurs que j'ai joué, mais honnêtement, j'en ai pas joué beaucoup. J'en ai pas des tonnes. T'sais, des jeux de hockey, si je peux prendre le melon à pâte. Le melon à pâte. Le fameux melon. Le fameux melon. Moi, j'ai Trickshot, qui est un jeu de hockey, mais de figurine de hockey, avec un board, pis des cases. C'est un Kickstarter. C'est aussi, c'était un jeu, il me semble que c'était genre danois, ou dans ces coins-là. Donc, c'était vraiment quand même des fans de hockey qui avaient fait ce jeu-là. Pis ils avaient lancé ça sur Kickstarter. Pis moi, j'ai la version avec les figurines pré-peintes. C'est super beau, là. T'as tes petits joueurs de hockey. Ça ressemble un peu... T'sais, ça a un feeling un peu Ice Hockey, là, le jeu vidéo. Au NES, quand on était jeunes. Fait que chaque équipe va avoir ses joueurs. Pis dans le fond, c'est un jeu de push-your-lock avec des dés, dans le fond. Fait qu'au début de ton tour, ben, le premier joueur que t'actives, tu vas lancer un dé. Pis si t'as pas de fail, ben, tu vas pouvoir faire l'action que tu voulais faire. T'sais, soit faire une pause avant de déplacer ton joueur ou essayer de plaquer un autre joueur si t'es en position pour ça. Pis là, après ça, si tu veux, tu peux arrêter ton tour de jeu-là ou tu peux le continuer. C'est comme tout bon jeu de push-your-lock. Pis si je décide d'activer un deuxième joueur, je peux pas activer deux fois le même joueur de suite. Fait que là, il faut que j'active un deuxième joueur qui est différent. Pis que là, ton deuxième joueur, tu vas lancer deux dés. Pis là, si t'as pas de fail, tu vas pouvoir faire ce que tu voulais faire. Pis après ça, ben, tu peux activer un autre joueur. Pis là, je peux revenir à mon premier joueur que j'ai activement premier ou en activement troisième. Mais là, ton troisième joueur, tu vas lancer trois dés et ainsi de suite. Jusqu'à t'un moment donné que tu fais ou que t'arrêtes ton tour de jeu. Pis t'as ta carte de ton banc qui te donne un re-roll aussi que tu peux utiliser pis qui va pouvoir se refresher éventuellement. Fait que t'sais, c'est vraiment du push-your-lock de dés pur et dur. Mais ça fait quand même bien avec le tempo du hockey. Pis t'sais, c'est quand même stratégique dans le sens qu'il faut que tu positionnes tes joueurs, tu vas essayer de faire ta passe, tu vas essayer d'aller déjouer le gardien pis essayer de faire un but. Fait que t'as le feeling tactique de déplacer les figurines sur le board qui est la patinoire. Pis tu peux avoir des petits pouvoirs aussi avec les coachs et les affaires de même. Fait que non, c'est vraiment sympathique comme jeu. Pis t'es des jeux de hockey avec des figurines pis un board de même. Honnêtement, j'en connais pas d'autres. C'est le seul que j'ai. Ça m'a donné le goût de l'essayer. La prochaine fois qu'on se voit, j'emmène mon chandail pis on joue à ça. Parfait. Je l'emmènerai mais que j'aille te voir à Québec. Ouais. Ça donne le goût. Es-tu quand même pas peur? As-tu des bonnes expériences quand tu joues? Ben oui, t'sais. C'est un jeu qui est léger pis je pense que ça fit un peu avec la thématique de sport non plus. Tu veux pas qu'il y ait trop de règles. Ça trouve que c'est complexe. Fait que t'sais, le flow de jeu va bien. Il y a peut-être une petite longueur parce qu'évidemment tu vas jouer trois périodes mais t'sais, on dirait que la troisième période à un moment donné commence à être longue. T'as fait le tour. Fait que c'est sûr. Fait que peut-être on aurait dû mettre un peu moins de tour de jeu dans chaque période pour condenser un petit peu plus la partie parce que ça reste un jeu de push-your-lock. À un moment donné, après une heure, c'est beau. Faut que ça soit fini. Tu l'as poussé ta chance. Ben c'est sûr. Fait que non, mais c'est sympathique quand même pis c'est un beau produit, c'est un beau petit projet qu'il avait le vu le jour par Kickstarter. Fait que Trickshot, un bon petit jeu de hockey très sympathique. Si tu me permets de prendre la suite, moi mon deuxième choix il ressemblerait un petit peu à ça au nouveau peut-être composant. Dans le fond, mon deuxième choix c'est un jeu très très méconnu je pense qui s'appelle Elvishia Cup qui est un jeu de soccer, ben de football mais soccer pour nous autres nord-américains incultes. Et ce jeu-là, il est dans un monde Fantasy, c'est une compagnie Elvishia donc belge, suisse dis-je. Elvishia. Elvishia. C'est suisse. Suisse, c'est ça. Donc, eux autres, c'est une compagnie qui avait parti le projet un moment donné de créer plusieurs jeux qui étaient dans le même univers pis ça c'était leur jeu sport où toutes les créatures fantastiques de cet univers-là venaient s'affronter dans un tournoi de football une fois par année. Finalement, ça l'a arrêté je pense après trois jours leur projet. Ils en ont fait un qui est un jeu d'enchaire pis celle-là, c'est le jeu de sport pis je le possède plus aujourd'hui pour des raisons que je vais expliquer à la fin mais le concept ça ressemble un petit peu à ta présentation que t'as faite. Tu choisis ton équipe dans le boire de base il y a juste deux équipes pis t'es dans un monde fantasy fait que t'as les nains pis les dragons qui se jouent une game de soccer c'est des petites figurines pré-peintes pis t'as même ton petit ballon de soccer sur un cercle qui est lui aussi une figurine pré-peinte. Tous tes joueurs ont un numéro pis ils ont leurs statistiques de base. C'est un jeu, lui c'est pas un push here luck c'est un jeu c'est un système de devins le jeu de base fait que si j'ai un joueur qui a 18 en pause mais quand j'essaie de faire une pause j'ai un devin pis s'il a réussi 18 ou moins il a réussi sa pause. Pis le principe c'est que t'essaies d'aller scorer des buts tout simplement fait que t'as un groupe ben pas un groupe pas un si gros plateau que ça mais t'as un plateau tu peux déplacer tes joueurs quand t'essaies de dérubler ben là les joueurs prennent des actions à tour de rôle fait que là moi je me déplace un certain nombre de cases selon mon bonhomme après toi tu viens te mettre adjacent à moi fait que là soit j'essaie de faire une pause fait que je vais faire un skill check en pause soit j'essaie de te dribbler pour te déjouer fait que je vais faire un skill check en dribble mais toi tu vas faire un skill check défensif selon le joueur que t'as quand j'arrive dans une certaine zone ben je peux essayer de tirer pis quand tu tires tu vas te donner un malus à ton jet de si j'ai 18 en shoot mais je suis tiré de la moitié du terrain ça me donne un malus de 12 là je le réussirais pas mon tir tandis que si je réussis à me mettre vraiment proche je fais-tu une pause de plus si je la réussis le gars il est en meilleure position fait que je vais avoir un moins gros malus sur mon jet de tirer pis j'aimais beaucoup la mécanique de tirer je trouvais qu'elle était très très thématique pour du soccer quand t'arrivais pour shotter la première affaire que tu fais c'est que les deux joueurs il y avait un plateau secret qui représente le net le filet pis la première chose que tu faisais c'est que tu pinais où est-ce que tu tirais si tu vises un coin tu te mets un malus en tirer automatiquement parce que c'est plus c'est plus difficile à pogner pis après tu réussis ton jet pis si t'as ton jet tu scores automatiquement par contre le goaler adverse lui aussi il pin quelque part pis s'il pin à la même place que toi ton jet peu importe que t'as fait ton bloc wow pis ça représentait l'aspect soccer de il se garoche dans un coin mais il peut pas trop prévoir le ballon il va arriver où pis s'il se garoche à la bonne place quand même t'as roulé un sur ton devant il te bloque comme ça fait que des fois tu te dis je vais tirer en plein dans le milieu mais c'est là que c'est le plus facile pour le goaler de le bloquer parce qu'il pouvait piner plusieurs zones fait que généralement ils pinent le milieu pis un des coins un truc comme ça fait qu'il y avait des mécaniques intéressantes mais vu que c'était une campagne kickstarter le jeu de base il y avait juste deux factions pis c'était pas trouvable au Québec d'acheter des autres factions d'avoir les orcs pis les ailes pis etc d'avoir tous les teams de soccer que tu pouvais avoir pour cette raison je l'ai pas gardé pis il était un peu lourd au niveau des règles parce que je pouvais faire un jet pour essayer de te déjouer toi t'avais un jet défensif pour essayer de bloquer mon dribble si je faisais une pause tu pouvais faire un jet pour essayer de l'intercepter des caissons comme ça c'est pas qu'il était compliqué mais il était juste une petite gauche trop lourde parce que le jeu se voulait quand même relativement familial mais il était juste une petite affaire trop compliquée pour jouer avec ton gars de 10-12 ans mettons c'est une petite affaire mais sinon le plateau était super beau aujourd'hui je l'ai donné à quelqu'un qui a beaucoup de fans avec mais c'est ça c'est un bon petit jeu si on aime le côté football parce que présentement il y a Eleven que je vais recevoir éventuellement qui est un jeu de gestion d'équipe de football de soccer mais ça j'ai pas encore joué fait qu'il est pas sur ma liste mais bref un bon petit jeu de soccer européen de football of the show cup mais tu vois moi Louis-Philippe je vais te prendre encore le melon puis je vais te parler du grand-père de promède le melon j'ai l'impression que je le sais qu'est-ce que tu vas nommer parce que je vous entends parler puis je suis comme moi en 96 pas quand même moi en 2004 quand la troisième édition est sortie de ce jeu-là j'y jouais à l'université c'est ça un jeu sanglais mettons oh un espace anglais moi je voudrais même qu'à la fin t'as une coupe de sang fait qu'évidemment je parle de Blood Bowl Living Rulebook 2004 moi c'est là que j'ai embarqué mais Blood Bowl tu remontes dans les années 90 puis c'était là ouais c'est du Game Workshop ça là exactement on parle de Games Workshop donc Games Workshop qui avait j'ai toujours trouvé qu'il y avait comme deux lignes de produits c'est soit faut que t'achètes un million de petites figurines à coller peindre pour faire des grosses armées ou t'avais toujours comme une deuxième ligne dans chaque univers qui était on va te faire un jeu de squad puis là fouille-moi d'où l'idée est venue puis t'sais ça pourrait être intéressant de remonter mais t'sais le concept d'une game de football américain sanglante entre races magiques de l'univers de Warhammer Fantasy est là puis ce qui est intéressant rendu au Living Rulebook c'est qu'à un moment donné ils se sont dit genre on a fait deux éditions qu'à un moment donné ils se sont fait tu sais le monde là ils ont déjà nos figurines fait qu'ils ont comme sorti un livre pour hey t'sais toi t'as une armée de Warhammer Fantasy avec telle gang ben prends une couple de ces figurines là puis tu peux c'est comme si cette race là de Warhammer Fantasy se faisait une équipe de football puis embarquait dans la ligue fait t'sais ce que tu viens de décrire Louis-Philippe c'est exactement toute la même chose t'as une équipe de football contre une équipe de football deux demi à jouer première étape tu places tes bonhommes le défenseur place tes bonhommes je lui ai kick le ballon il arrive l'autre bord je le ramasse j'essaie d'avancer même chose que toi le côté push your luck de si je cours trop vite trop loin faut que je fasse des jets si je l'échoue je tombe si je porte le ballon je risque de l'échapper puis là vu qu'on est dans le blood bar ben là on comprend que si quelqu'un tombe à côté de moi l'arbitre t'en regarde pas trop ben caholine j'y écrase la tête il s'en va à l'infirmerie puis ce qui rendait parce que t'es juste là à date on pourrait se dire ben c'est ça t'es un peu le même jeu le concept d'un jeu de déplacer un ballon sur un plateau de jeu de poc t'sais il y en a eu plusieurs de ça ce qui rendait je trouve Blood Ball intéressant c'est qu'en plus de ça dans le Living Rule Book il y avait ajouté des règles de gestion de saison puis du temps que j'étais à l'université ben on était 12 à jouer fait on avait 12 teams il fallait que tu joues une game aux deux semaines fait que là dépendant de ta victoire dépendant de qui avait été blessé t'as noté ta feuille puis là on s'entend c'est une feuille qui ressemble à une feuille de scoring de baseball pour ceux qui ont déjà vu genre les vraies femmes de baseball tout ce qu'il y a note durant une game de baseball ils ont le temps évidemment parce que le baseball c'est slow mais ils foutent la notation à faire mais t'sais le joueur est blessé fait que là tes joueurs ils étaient pas random il fallait que tu identifies la figurine parce que lui c'est le joueur 12 fait que moi ce qui m'avait beaucoup 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 agrippé à Blood Ball qui en passant a été refait en 2016 donc c'est une édition l'édition de 2016 c'est la continuation du Living Rulebook donc très facile à trouver on peut s'acheter des figurines puis t'sais je vais t'en mettre avec vous ils te vendent pratiquement le livre de règles tout seul c'est pas pratiquement oui ils te vendent le livre de règles tout seul fait que t'sais quelqu'un qui voudrait dire je vais prendre d'autres mini-jueux puis un plateau de football prendre tes figurines de Massive Darkness mettons ben mettons tu pourrais prendre des jeux de fantasy avec des belles figurines on en manque pas et c'est ça c'était moi ce qui me faisait triper c'était l'aspect ok j'ai pas juste le terrain j'ai la gestion aussi autour de ça parce que là j'ai des revenus parce que là maintenant j'ai déjà vu des gens bien performés dans une saison pas parce qu'ils gagnaient les matchs parce que là ils avaient tellement investi dans leurs fans que leurs fans étaient tellement motivés que ça leur amenait des revenus fait qu'ils avaient comme capitalisé sur un peu quasiment money ball it dans le sens que genre hey ça peut être payant de perdre fait qu'ils avaient essayé de ok contre telle gang je vais essayer de perdre je vais pas trop me blesser contre telle autre je vais puis là les stratégies variaient t'as des grosses gangs de toughs qui veulent pétailler à tout le monde t'as les elfes qui font des passes fantastiques fait que là faut que tu cours beaucoup vite il y avait beaucoup beaucoup de stratégies qui se résumaient toujours autour de 2-3 quand même mais c'était tout le système en arrière entre les gangs là tu pouvais essayer d'engager des joueurs étoiles pour un match puis là tu pouvais essayer de vendre un joueur fait que c'était le côté en dehors du match aussi qu'il y avait des règles qui rajoutaient un deuxième niveau parce que je vais être honnête tout le niveau de base il y a quelques années ils l'ont sorti en jeu vidéo disponible sur PlayStation Store et compagnie puis c'est comme c'était le fun mais je réalisais que c'était moins mais ce qui était le plus le fun c'est entre les matchs choisir parce que là si exemple tu roulais un super beau coup ton gars gagnait des XP fait que là tu pouvais prendre des XP du joueur pour aller regarder dans les 8 pages d'habilité puis là certaines races qui pouvaient avoir des mutations là on tombe dans le Games Workshop on est habitué de l'idée que chaque figurine a une identité puis qu'il n'y a pas une liste de qualité que ça n'a pas de bon sens fait que tu sais ça prend ce que tu disais Louis-Philippe puis ça le montre d'un niveau qui est absolument pas accessible personnellement tu sais tout le monde est capable de jouer à ça mais tu sais c'est ça c'est du gaming d'une autre époque ouais ah puis il avait fait une version de jeu de cartes on avait joué une fois ensemble Pat le Card Manager Blood Ball Card Manager Blood Ball Team Manager Card Game de 2011 ouais je l'avais noté aussi parce que je voulais comme juste en dire un peu fait par FFG il avait sorti deux expansions puis qu'essentiellement c'est assez simple c'est que tu as un deck de ton équipe tu le broses tu piges un certain nombre de cartes c'est tes joueurs puis là l'idée c'est qu'il y a des matchs fait que là il faut que tu décides quel match tu vas aller affronter puis des fois tu sais qui tu vas affronter dans le match des fois il y a des matchs qu'il n'y a pas personne encore dessus fait que tu sais c'est comme ben moi je m'en vais jouer dans tel stade fait que là on est 3 ou 4 joueurs il n'y a plus le fun à 3 ou 4 joueurs mais tu sais il y a 4 stades d'ouvert pour des matchs ben moi je mets une carte peut-être que l'autre gars au bord dit l'elfe s'en va jouer dans tel stade ben moi je vais y aller fait que là il met un nain fait que oh ce stade là c'est elfe contre nain fait que là il faut que tu te dépêches à choisir des positions puis là c'est simple genre tu as un joueur qui vaut 3 points chaque joueur a des habiletés fait que si tu fais des synergies mais là plus je mets le monde avec des marteaux plus les marteaux valent fort fait que là l'idée c'est de se faire des synergies puis là ça te dit ben oui si je veux gagner un match facile je mets mes 5 cartes sur le match ouais mais en même temps gagner un match partout c'est peut-être pas payant mais là c'est d'en gagner 2 ça se fait peut-être en gagner 3 oh c'est coqui fait que là tu essaies d'équilibrer trouver les opportunités faire du mind game pour encourager quelqu'un à les mettre ses cartes sur un autre match parce qu'il serait plus menaçant ben quoi moi j'en avais moi j'en avais encore celui-là pis je l'aime beaucoup 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 Bloodball Team Manager Card Game ouais parce qu'il est plus trouvable parce que c'était à l'époque où Game Workshop avait justement vendu leurs droits de leur univers à d'autres compagnies pour qu'ils fassent des jeux dans cet univers-là pis quelques années plus tard ils ont repris leurs droits fait qu'FFG n'ont pas pu faire une deuxième édition ou un reprint de ce jeu-là fait que c'est pour ça qu'il est plus trouvable aujourd'hui je sais pas si Game Workshop pas à ma connaissance ce que je comprenais c'est que ils avaient déjà été dans des plans de FFG de refaire le jeu en y apposant un autre univers l'univers de Terrinot de l'univers de Descent I guess ben ouais pis finalement ils ont comme fait passons à autre chose t'sais fait que je l'avais bien aimé mais je dois admettre que une partie de pourquoi je l'avais bien aimé c'était ma nostalgie de Blood Ball pis t'sais le côté parce qu'on s'entend dans le jeu t'sais oh je mets ce gars-là oh il est fort il tue un de tes petits joueurs fait que t'enlevais ta carte pis j'étais comme c'est moins satisfaisant que dans le temps que je lançais un paquet de D6 pis que genre j'ai 8 crowns je t'écrouse t'sais mais c'est ton côté violaire en toi que tu pouvais pas exploiter voilà j'ai fait une phase de violence pour le monde à l'audio c'est super incréable on va le confirme fait que oui moi c'était mon deuxième jeu de sport que j'avais bien aimé mais comme je dis c'est tout pour le petit niveau de gestion pis c'est le côté de moi qui aime ça gérer les détails pis annoter tout ça j'aime bien ben ça toi Maxime t'en mets-tu un deuxième de jeu de sport ben il a fallu que je cherche mais en jasant avec David il m'a fait penser que le sport automobile aussi compte comme un sport pis un jeu que j'ai que j'ai encore ici d'ailleurs pis que j'ai j'ai pas joué souvent pis ça fait longtemps que j'ai joué mais les fois que j'ai joué j'ai vraiment eu des belles expériences pis sûrement que vous le connaissez très bien c'est Formula 2 ben oui un classique avec les ça fait des années j'ai pas joué mais oui c'est le fun avec les dés que tu changes de gear pis que tu descends c'est comme c'est un genre de risk management game dans le fond est-ce que je reste en gear plus élevé au risque de peut-être me planter dans le virage et de perdre l'aventurement la game mais de risquer aussi d'aller plus vite de pas me planter de dépenser tout le monde c'est ça fait que c'est un genre de jusqu'où t'es prêt à pousser ta chance c'est un genre de push your luck risk management game si tu manèges mal ton risque pis tu restes tout le temps dans les gears trop élevés ben tu vas te faire pogner parce qu'à un moment donné il y a une couple de petits virages en ligne pis il y en a un qui est plus raide pis t'auras pas le temps de downshifter assez vite pis downshifter comment ça fonctionne dans le jeu c'est que tes plus grosses vitesse je pense t'as un D30 pis après ça tu peux downshifter comme mettons un D20 après ça t'as les D12 des compagnies fait qu'à chaque fois que tu tires un D plus élevé ben tu peux avancer plus de cases sauf qu'il y a un règlement que si t'avances trop de cases après un virage ben tu craches ton char fait que là c'est de gérer le risque pis si tu downshift pas assez vite ben il y a des fois des courbes certains virages que t'arriveras pas à prendre pis que tu vas te planter fait que c'est vraiment un beau jeu qui joue bien en gang quand même parce que les tours sont pas longs tu sais tu dis est-ce que je upshift est-ce que je downshift est-ce que je garde la même vitesse que j'ai tu tires ton D t'avances pis c'est fini fait que tu peux jouer le jeu là à 6 personnes pis ça reste quand même une belle expérience plaisante personnellement moi j'avais mieux aimé jouer à la version simplifiée je sais pas pour vous il y a comme deux versions dans le jeu il y a deux côtés au plateau des jeux pis il y a d'un bord que tu peux comme endommager ton ta transmission tu peux endommager tes pneus tu peux endommager comme ton moteur tes trucs comme ça l'autre bord c'est juste des dommages généraux t'sais personnellement étant donné que le jeu est pas excessivement stratégique t'sais tu tires des dés fait que le but c'est d'avoir du fun pis commençait à gérer les dommages sur plusieurs trucs expliquer ça aux gens je trouvais ça trop compliqué moi j'aimais mieux jouer juste avec les dommages communs fait que j'avais la bonne expérience pareil t'sais c'est un jeu qui est pas trop long tu fais deux tours je crois de mémoire fait que c'est vraiment un jeu rapide souvent quand j'ai joué j'ai fini craché j'ai tendance à être greedy à l'essayer pis ça vire mal fait que c'est quasiment plus drôle de même au final j'ai jamais gagné ça le jeu avec les gens mais c'est vraiment un bon jeu c'est un jeu qui date de plusieurs années je vais aller voir sur Board Game Gear qui date de quand il a daté d'avant 2010 ah ben pis moi j'ai envie de te dire ah c'est vieux moi j'avais un ancêtre qui s'appelait qui s'appelait Formule D mais t'sais pas juste D pis qu'il te vendait encore une fois au début des années 2000 mais t'sais tu pouvais acheter plusieurs pistes un peu comme Power Grid Formule D il y en a des dizaines de pistes de sortie il y en a plein Formule D c'est 2008 je sais qu'il y avait une autre version avant ça qui était comme tu dis beaucoup de dommages pis j'étais encore que toi Moutou à un moment donné c'était comme je peux-tu juste pousser comme j'étais encore que toi Moutou le fun c'était comme je la sais-tu la courbe avec le D20 ça me tente pas de gérer les pneus le moteur le moteur c'est ça c'est que tu fais des dommages quand tu peux downshifter plus vite si tu fais de la compression dans le fond tu peux volontairement prendre des dommages à ton moteur en descendant de vitesse plus rapidement comme une vraie Formule 1 dans le fond moi j'avais trouvé que ça comme certains des jeux qu'on a parlé ils représentaient bien le sport qu'ils essayent d'imiter t'sais t'avais cet aspect-là ça fait longtemps que j'ai pas joué j'ai joué je pense deux fois ça doit faire pas loin de 10 ans mais j'avais gardé le souvenir que t'as le feeling j'ai pas piloté beaucoup de Formule 1 dans ma vie mais t'as cette impression-là je trouvais qu'elle était bien rendue c'est pas tous les jeux de course qui font ça t'sais je pense à Dawn Forest que moi j'avais la version avant Top Race c'est un bon jeu de course mais t'sais j'ai pas l'impression de conduire ouais c'est ça t'sais le seul jeu de course que j'ai que j'aime mieux que ça parce que j'ai Rallyman aussi qui est un autre jeu de course que j'ai moins aimé un peu mais Pitch Cars t'sais Pitch Cars ah les Pitch Notes ouais ah les Pitch Notes avec la race et tout seul défaut de Pitch Cars c'est qu'il faut que tu joues sur une table absolument parfaitement droite parce que là sinon t'es il y a des petites bosses pis là quand tu Pitch Notes ça revole parce que c'est c'est pas plat mais c'est tellement le bon jeu Pitch Cars aussi c'est encore plus rapide que Formula D parce que tu te fais juste pichinoté fait que t'as même pas à réfléchir à downshifter ou upshifter dans les conventions il y a tout le temps des grosses tables de Pitch Cars d'installer ouais parce que c'est un autre jeu qui a 1000 extensions qui existent pis si tu veux te faire une piste qui fait le tour de ta maison tu peux en faire une ça peut être long pis il y a des jumps pis il y a des tunnels pis des loops pis tout ce que tu veux juste le jeu de base moi il me convient bien tu sais je suis pas content de le sortir pis je suis d'accord fait quoi ben Formula D pis là sur une deuxième note Pitch Cars je viens d'y penser en j'en ai de ça ouais pis t'as raison les jeux de course en fait moi je suis allé voir dans l'onglet jeux de sport de Bargame Geek pis honnêtement les jeux de course c'est ça qui a le plus je pense c'est le sport qui est le plus exploité en jeux de société pis moi je voulais parler de Rallyman GT fait qu'on a parlé t'as ouvert la porte un peu là-dessus mais Rallyman GT j'ai joué beaucoup mais surtout sur Bargame Arena on a fait deux championnats dans les derniers mois avec le monde du Discord justement pis tu sais c'est un jeu qui est tellement fun à jouer en physique mais c'est un jeu qui est lourd en règle tu sais il y a plein de petits détails il y a plein d'icônes différentes sur la piste pis c'est cette icône-là ou c'est l'autre qu'est-ce qu'il veut dire bon ben je peux-tu passer en diagonale je suis obligé d'être à telle vitesse tu sais il y a beaucoup de règles ça prendra quelqu'un qui le connaît sur le bout de ses doigts sinon on va se poser des questions pis là évidemment ah ben le joueur je passais pas cette icône-là pis là je me crache c'est pas juste je vais recommencer mon coup fait que tu sais c'est un peu de la marde de jouer à ce jeu-là en physique parce que justement ça prend quelqu'un ou des joueurs qui connaissent vraiment bien les règles alors que sur BGA ben tout est géré par l'application fait que si t'as fait l'erreur ben c'est de ta faute c'est toi qui es mal vu mais la règle va s'appliquer comme il faut c'est plus ça qui est important pis tu sais c'est un jeu que j'ai appris à aimer beaucoup à six joueurs plein de potentiels là il chêne vraiment à six quand justement il y a beaucoup de monde sur la piste pis ça devient beaucoup plus tactique que ça a l'air ou tu sais des fois ah je vais avancer un peu moins mais je vais finir avec une meilleure vitesse fait que je vais être je vais avoir l'initiative au prochain round donc là je vais pas les dépasser je vais pogner le spot dans la cour je vais aller bloquer un peu il faut qu'ils passent à côté tu sais c'est c'est très tactique mais évidemment t'as aussi le côté push your luck parce que tu places tes dés pis après ça tu vas décider si tu les lances d'un coup pis là faut peut-être trois symboles de danger ou tu peux y aller un par un tu les lances un par un sauf que si tu les lances un par un tu gagneras pas des jetons d'éclairs qui te permettent justement d'annuler des lancers de dés plus tard dans la partie fait que je trouve qu'il y a une belle balance lui aussi entre planification tactique oui côté push your luck que tu peux quand même t'essayer pis de lancer toutes les dés pas de temps en temps pour te faire des éclairs mais non je trouve qu'il y a un bon feeling pis les dés représentent les vitesses de ton auto fait que tu sais c'est comme si tu shiftais tu downshift fait que là les dés de vitesse descendent les dés montrent tu peux aller réparer ton auto tu peux changer tes pneus hiver été ben pas hiver été mais pluie et asphalte hiver été ça c'est au Québec qu'on fait ça c'est comme ça qu'on assassine voilà comme ça qu'on comprend fait que tu sais honnêtement j'ai tellement joué à Rallyman GT sur BGA que j'ai plus le goût de le sortir en physique t'accord que toi pis je promets que je vais me débarrasser de ma copie un jour mais je pense que je le rejouerai juste sur BGA à cause de toutes ces règles là ouais il chaîne vraiment mieux sur BGA parce que le plus c'est que je trouve que ça level le plainfield un peu ouais les règles vont s'appliquer comme il faut pour tout le monde ouais pis aussi c'est que tu connais mieux les règles que moi pis que moi j'ai comme oublié un petit détail pis là l'autre me rappelle t'as avancé dans une case de trop tu viens de t'a planter ah ben là c'est pas de l'avoir su tu t'es planté il te laissera pas le faire lui ouais c'est ça lui fait comme tu sais comme dit il y a des codes de couleurs après il y a l'idée que soit c'est que t'as joué trop vite t'as pas regardé ou t'as pris le gamble fait que là je trouve ça intéressant ouais ouais t'es d'accord avec toi moi aussi il était sur ma liste de mentions honorables Formula D pis Rallyman GT voilà c'était mon jeu de course ouais bon choix bon choix quand même ça reste un bon jeu j'aime mieux Formula D mais Rallyman il est il est bien plus technique il est plus tactique aussi il est plus tactique il est plus stratégique Formula D c'est plus party c'est une grosse gang tu veux pas trop penser fait que tu vois ouais ouais toi le Philippe t'en as-tu un autre j'en ai un qui est selon moi le meilleur jeu de sport qui existe sur le marché qui s'adresse à une clientèle particulière c'est-à-dire évidemment les fans de board game mais les fans finis de football américains cette fois-ci c'est un jeu très très peu connu qui avait passé sur Kickstarter il y a plusieurs années c'est déjà une deuxième édition mais il est gâté quand même 8.6 sur Board Game Geek avec 300 ratings c'est juste qu'il est pas très connu c'est un jeu qui s'appelle Technoball The Arkham Football Unplugged c'est un jeu de foot il y a à peu près t'as une couple de jets à faire tu vas jouer des games de football il y a 32 équipes dans la boîte le jeu il est fait pour que tu partes une ligue puis que tout le monde prenne son équipe puis que tu fasses une saison puis un tournoi puis tout le monde a son team avec ses 10 joueurs puis ses decks de 4 tes joueurs sont représentés par un deck de 4 justement il y a plein de petits systèmes super clever à l'intérieur du jeu et toutes les règles de football sont dans le jeu tout est là t'as-tu une règle pour le fumble oui t'en es une t'as une règle pour les interceptions les plaquets un joueur qui glisse les bottes les safety toutes les règles de football sont à l'intérieur du jeu c'est par contre de loin le jeu le plus complexe que je connais au niveau de la lourdeur des règles mais c'est un jeu j'ai eu des drôles des expériences avec parce que je l'ai expliqué à des gens qui étaient pas du tout gamers mais qui étaient amateurs de foot et tout avait du sens oui c'est sûr c'est ça la règle parce que c'est de même que ça se passe dans une game de football c'est sûr que tu peux faire ça puis il y a plein de mini règles extrêmement thématiques par exemple la façon qu'un tour fonctionne c'est que tu vas placer après un jeu je fais une pause et il faut que je replace mes affaires je vais replacer mon centre je vais replacer les gardes de chaque côté je vais placer mon corps arrière à peu près où je veux derrière le centre dans un certain angle je peux placer mes wide receivers je peux les mettre très loin très proches etc puis après je vais prendre j'ai deux ou trois cartes pour chacun de mes joueurs puis je vais en prendre cinq j'ai choisi je n'ai pas au hasard puis un tour de jeu un play un tour de jeu c'est un jeu qu'on va faire je vais essayer une pause ou une course c'est que je vais jouer une carte puis le défenseur va jouer une carte les deux on va les mettre face cachée on va les révéler puis en commençant par l'attaquant bien ce joueur-là qui est représenté par la carte lui je vais le déplacer il va faire une action avec puis le défenseur il va déplacer un joueur fait que si je prévois un jeu de pause bien la première carte que je jouais je vais probablement déplacer mon wide receiver pour qu'il se mette en position après je vais déplacer une deuxième carte pour déplacer un de mes gardes qui va se tasser pour bloquer le chemin d'un défenseur je vais jouer une troisième carte pour que mon corps arrière se recule puis là je vais jouer une quatrième carte je vais encore activer mon corps arrière pour qu'il pitche le ballon puis ma cinquième carte bien j'espère que le wide receiver il attrape le ballon parce que ma cinquième carte c'est lui qui part en flèche puis le jeu se fait tout comme ça puis tu as plein de petites règles thématiques de genre si t'es l'attaquant c'est toi qu'il faut qu'il révèle ta carte en premier fait que t'as le droit de faire une espèce de petite feinte de genre juste faire glisser ta carte sur le plateau en faisant semblant que tu vas arriver puis si le défenseur il révèle sa carte parce que t'as fait ça bien you're offside fait que t'avances 5 verges puis on recommence quand même puis il y a plein de petites c'est un exemple parmi tant d'autres mais il y a plein 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 de petites règles comme ça qui vont faire référence à des choses qui se passent dans le football il y a un million de jeux de mots à l'intérieur du jeu sur les noms tu sais genre il y a Joe Arkansas au lieu d'avoir Joe Montana puis des affaires la même dans les noms des personnages les noms des corps arrière les noms des joueurs chaque équipe a 2-3 superstars qui ont des skills particuliers le système de jet que tu vas faire il est super clever parce que c'est facile de s'en rappeler parce que les joueurs offensifs ont besoin de faire des petits jets quand ils laissent les dés mais les joueurs défensifs ils ont besoin de faire des gros jets quand ils font des jets de 2 puis leur skill c'est leur numéro c'est le premier chiffre de leur numéro puis généralement au football le corps arrière il y a un petit numéro puis les joueurs défensifs ils ont des gros numéros fait que si bon joueur il y a le numéro 5-2 bien ça veut dire que son skill dans son jet de compétence c'est 5 tandis que s'il y a le numéro 16 bien son skill dans son jet de compétence c'est 1 fait que quand je lance mes 2 j'ajoute sa valeur puis quand j'essaye une pause il faut que j'ai un petit chiffre mais quand j'essaye il faut que j'ai un plaqué il faut que j'ai un gros chiffre fait que t'as plein de petits systèmes comme ça qui vont interagir entre eux puis pour vrai le jeu il est pas simple il y a genre 30 pages de livres de règles ou 20 pages de livres de règles mais si t'es un amateur de football tu vas lire les règles puis tu fais ben oui ça a du sens ben oui ça a du sens parfait c'est simple fait qu'il est facile à lire si t'es un amateur de foot si t'es un amateur de board game puis tu connais rien au foot c'est l'enfer si t'as cette rare combinaison parce que je sais pas à quel point il y a des gros amateurs de football dans le board game mais si t'as cette combinaison là c'est vraiment un coup de circuit j'en ai fait un j'ai réussi à faire un tournoi là où on était une dizaine une douzaine puis on a fait on a choisi des équipes puis on a gardé ça pendant 6 mois avec le même team en se gardant les points puis en faisant un championnat à la fin puis en faisant une espèce de mini Super Bowl geek qui le gagnant il avait le droit de jouer un plus rouge au société mais c'est vraiment une expérience particulière puis le matériel il est super cool en plus ils ont choisi le Arkham Football Unplugged c'est que le visuel du jeu il est pixel fait qu'il fait penser au jeu vidéo qu'on avait de football des années 80 le visuel du jeu sur Nintendo puis sur Super Nintendo il fait penser à ça puis il y a une version de luxe que j'ai pas pris puis que j'agrête où tous les personnages c'est des cubes de bois des gros cubes de bois de 3 cm par 3 cm moi j'ai la version avec des standee avec le petit ballon que tu mets sur le dessus du cube puis qu'il part à la course sur le plateau c'est vraiment vous allez regarder les images du jeu c'est vraiment vraiment quelque chose t'as vraiment un vrai beau gros terrain de football avec une grosse place pour scorer tes points c'est vraiment 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 écœurant comme jeu de foot on l'a regardé c'est quoi le nom déjà tu disais Techno Bowl en deux mots en deux mots c'est pour ça qui est le tronc ça date de quelle année ce jeu 2017 ok c'est récent oui c'est quand même relativement récent mais je sais que c'est une réimpression le jeu existait déjà avant mais là la première édition je ne l'ai pas trouvée je ne sais pas si elle avait le même nom ou quoi que ce soit mais quand je me rappelle que dans la campagne le créateur parlait de la version précédente du jeu remarque c'était peut-être une version que juste lui et sa gang de chums qui avait joué peut-être qu'elle n'a pas existé officiellement mais il y a vraiment 32 équipes qui existent dans la boîte de base mais on s'entend à cette boîte de base je ne pense pas qu'elle existe en magasin si tu veux jouer tu me contacteras il y a 32 équipes il y a 7-8 joueurs par équipe parce que pour simplifier le jeu il n'y a pas 22 joueurs sur le terrain il y en a 7-8 de chaque côté mais c'est vraiment c'était un amateur de foot c'était carrément c'est excellent il y a l'air le fun c'est vrai est-ce qu'il y en a qui leur en restent ou on tombe aux mentions honorables moi c'est épuisé ma bande de deux jeux de sport est épuisée on s'excuse à tous les amateurs des petits jeux de cartes de baseball comme Bottom of the Nine puis Baseball Highlights on n'a pas joué c'est ceux qui sont excellents j'en ai entendu parler mais je ne les ai pas essayé mais comme mention honorable j'en ai quelques-uns on a parlé tantôt des jeux de course Dawn Forest qui est très familial puis très plaisant à jouer il y a eu beaucoup de succès avec les élèves à l'école ça reste un petit jeu simple quand tu joues une carte tu as plein de couleurs avec des chiffres de toutes les différentes couleurs tu vas avancer toutes les autos tu vas essayer de bloquer un peu celles que tu ne veux pas qu'elles avancent vite parce que tes propriétaires ont une voiture tu veux que la tienne elle gagne puis à trois moments dans la partie on va bider pour savoir qui va gagner puis qu'on va faire de l'argent avec ça sinon il y a beaucoup de jeux à la thématique de l'escalade on peut dire que c'est un sport oui c'est forçant de l'escalade ça doit être assez intense de l'escalade j'en ai fait une fois puis j'avais mal partout pendant 3-4 jours après je te confirme c'est un sport ça doit être assez intense sur le corps puis j'ai choisi Trek 12 comme jeu d'escalade beau petit roll and write un peu zen c'est le genre de thématique que j'aime bien dans un jeu des trucs randonnés escalades des trucs un peu plus zen en nature tu lances deux idées puis tu vas faire une opération mathématique soit additionner soustraire prendre le plus petit ou le plus haut puis tu vas le placer dans une des cases puis tu vas essayer de faire des chemins de cordes en faisant des séquences de numéros puis tu vas essayer de faire des groupements avec des chiffres pareils aussi pour faire des points fait que c'est vraiment très sympathique ça joue vite puis ils ont sorti une deuxième version qui est Trek 12 Amazonie que j'ai pas encore essayé heureusement bref ils vont exploiter un peu le système sinon dans des petits jeux de dés de sport moi j'ai déjà eu les jeux Sport Dice Football et Sport Dice Baseball qui sont des petits jeux de push your luck c'est très de base ces petits jeux là mais je me souviens que j'avais emmené Sport Dice Football quand j'ai fait un road trip avec mes frères et mon père dans le fond pour le 65ème à mon père on lui avait acheté des billets pour aller voir les Steelers à Pittsburgh fait qu'on était descendu les 4 gars à Pittsburgh puis dans l'auto j'avais emmené ce jeu là fait que j'avais joué avec mon petit frère à ce petit jeu de football là puis c'est pas un amateur de board game pantoute mon petit frère puis il avait quand même trouvé ça sympathique parce que c'était un petit jeu de football fait qu'un petit jeu de dé de push your luck de football bien de base mais qui peut être plaisant quand même puis ma dernière mention honorable c'est le sport le plus étrange que je connais pas vraiment en fait qui est le jeu Castel ah oui qui est un sport des tours humaines ouais c'est ça le sport des tours humaines en Espagne pas très répandu ici en Amérique du Nord faire de la Castel fait que c'est des compétitions de pyramides humaines ok moi je l'avais vu penser c'est vrai dans le jeu tu vas drafter des tuiles qui sont les Castelliers qui ont des numéros puis tu vas essayer de te faire un team puis d'essayer de faire les meilleures pyramides avec les Castelliers que tu as puis tu vas bouger sur un plateau aller recruter des Castelliers dans des villes aller participer à des compétitions fait qu'il va avoir des points pour celui qui arrive en première position en deuxième en troisième puis tu vas entraîner ton équipe tu vas comme développer des genres de pouvoir qui vont un peu briser les règles parce qu'il y a plein de restrictions quand tu fais ta pyramide mais là si toi tu as tel pouvoir d'entraînement mais là tu peux bypasser telle règle de placement ou tu peux tricher un peu sur les règles pour te faire de meilleures pyramides c'est un jeu assez casse-tête assez tinky quand même j'ai pas joué si souvent que ça en fait je pense que j'ai juste joué une fois mais c'est vraiment weird comme thématique mais c'est un sport le Castell moi dans dimension honorable Flamme rouge parce que c'est des jeux j'aimerais ça l'essayer lui la thématique je la trouve vraiment cool c'est le jeu de sport le mieux coté sur BGG tu vois je le savais pas je le savais pas il est beau aussi visuellement il a l'air il a l'air le fun à jouer oui je l'avais sélectionné parce que des jeux de cyclisme c'était comme à part Flamme rouge je vois pas pis c'est ça je pense qu'il y avait une bonne popularité tu me le confirmes c'est le jeu de sport qui pomme le plus je pense que c'est le plus connu à peu près je le sais oui oui je me rappellerai toujours qu'à Gen Con tu sais dans le panel de Tom Vassel la dernière fois qu'on y avait été genre il avait parlé d'une expansion justement pour Flamme rouge pis ça devenait comme un running gag parce que c'est comme le gars arrêtait pas de dire Flamme rouge Flamme rouge Flamme rouge pis nous autres la manière qu'il prononçait la manière qu'il prononçait c'était quand Flamme rouge ouais c'était pas évident c'était pas évident mon autre mention d'arabe c'est toi du Philippe qui m'as fait découvrir y'a-tu un ou deux podcasts je suis déçu de pas y avoir pensé de ça t'as vers Roi répète ça t'as vers Roi ah oui 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 le jeu de surf le jeu de surf hein le surf pour en avoir fait une fois dans ma vie du surf c'est plus du sport qu'on pense ah ouais c'est pour ça ça fait mal les épaules le lendemain elle pagaillait avec les bras contre des vagues moi c'était plus le côté genre se tenir en équilibre bon c'était ça se tenir en équilibre tu réalises à quel point tout ton corps travaille pour se tenir en équilibre là-dessus t'as plein de muscles que tu savais pas que t'avais je l'ai fait une fois pis je te confirme que j'étais pas bon non plus c'est pas difficile c'est quand même d'autres qui ont des mentions honorables de jeux de surf moi j'ai à force d'en parler que j'ai entendu parler de jeux de course j'ai pensé sur le tard il y aurait même probablement déclassé de l'échec cop qui aurait fini des mentions honorables mais j'aurais parlé de Snow Tales qui est un jeu de course à chier ouais c'est vrai de course de traîneau pis là on en a parlé pas mal depuis un jour j'en parlerai pas longtemps mais il y a une petite mécanique très clever t'sais faut que tu tailles une piste là pis tu construis une piste il y a des sapins dans le chemin tu peux te péter la face un peu partout mais une des affaires que je trouve intéressante c'est que tu vas jouer des cartes qui représentent ton chien leader leader à gauche pis ton chien leader à droite qui ont une vitesse de 1 à 5 pis la différence que tu vas mettre entre les deux cartes ça indique aussi de quel côté tu vas drifter fait que si je joue un 5 d'un côté pis un 3 de l'autre bord ben ça veut dire que je vais quand même me tasser de 5 d'un côté pis c'est la différence entre les deux cartes ou l'addition entre les deux cartes je suis plus sûr ou la moyenne entre les deux cartes qui détermine la vitesse de combien de cases t'avances vers la veille pis la différence entre les deux cartes qui indique de combien de cases tu tasses sur le côté fait que t'as une petite gestion de main de carte qui est intéressante pis généralement tu finis du temps par te péter la face quelque part dans ce jeu-là mais c'est un petit jeu de course très sympathique avec une thématique quand même originale les courses de traîneau à chien dans le nord du Canada c'est ça tout Maxime mention honorable ou on passe au pire jeu je suis à court d'inspiration dans les jeux de sport il faudrait que je regarde mais j'en ai quasiment jamais acheté j'ai vraiment pas eu la chance d'en essayer beaucoup non plus je vais quand même finir avec une mention honorable pour nos bonnes vieilles tables de hockey sur table d'enfance oui ça c'est ça pis le air hockey quand même faut en parler ça pis le baby foot au peuple c'est ça on peut quand même faut pas en parler c'est même probablement les jeux de société guillemets radiophoniques les plus connus populaires efficaces je dois avouer que je suis pas un fan de hockey mais une game de air hockey sur une vraie table sur une vraie table dans air hockey c'est quelque chose c'est toujours quelqu'un il y a quelqu'un qui finit blessé comme dans une réunion de hockey ouais un doigt tu pointes sur un doigt ton truc pis la ça fait mal tu mets un doigt un peu trop avancé fait que quand t'arrives pour bloquer t'as la poque sur le doigt ouais ça c'est c'est l'affaire que t'as pris en vie genre sort pas ton pouce pourquoi ça protège mes doigts je vais mettre mon pouce à l'extérieur ça me donne une meilleure grip c'est pour ça qu'il y a des trous dans la poignée excellent on passera donc maintenant aux jeux de sport les moins bons pis là il faut comprendre que sérieusement si vous commencez à regarder sur BGG des jeux de sport pas bons il y en a beaucoup 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 non mais t'sais on s'entend t'sais t'sais le jeu de football que tu mettais des petits bonhommes dessus pis là le jeu de football shake pis que là c'est comme il tombe pis là t'sais ça c'est un exemple de ok des jeux de sport pas bons qui ont été fait vite pour ça je t'en désaccord c'est éclairant ce jeu là joue une fois à Gen Con c'est vraiment malade celui que t'avais à Gen Con était mieux que l'original de 1947 qui est en fait en tôle mais t'sais pour dire que moi j'en ai trouvé deux jeux de sport que j'ai essayé que j'ai trouvé un peu ordinaire le premier c'est le jeu s'appelle Dice Ball avec un point d'exclamation de 1991 éditeur l'auteur c'est Daniel Girard fait que c'était-tu un jeu québécois c'est-tu un québécois ça sonne très québécois ouais c'est ça je sais pas mais c'est que c'est le premier board game que j'ai possédé quand j'étais jeune je jouais au baseball pis mes parents me forçaient à jouer au baseball pour que je fasse une activité physique fait qu'ils se rendaient compte que j'étais bien plus oh non j'aurais pensé ma jeunesse à lire dans mon coin fait que c'est comme non on socialise mais bon ça a pas été le plus gros succès fait qu'ils vont acheter un jeu de baseball pis t'sais c'est un jeu à deux pis là c'est comme une manche t'es le lanceur pis l'autre il est le batteur pis sauf que là le problème du jeu pis t'sais d'ailleurs un beau coup d'eau à Johnny Merguez sur BGG qui a mis les photos de tout ce jeu là qu'il y a pis honnêtement quand tu vas sur BGG tu vois le jeu pis tu regardes le plateau il a scanné toutes les pages de règlement pis t'es comme fait que t'sais l'idée c'est phase 1 le lanceur lance des dés là dépendant qu'est-ce qu'il a roulé ça te dit quel genre de balle il a lancé fait que là s'il a lancé une balle mettons d'une bonne catégorie ben c'est plus dur pour le frappeur fait que là le frappeur lance des dés mais c'est comme si sa difficulté était liée à ce que le lanceur avait fait là si t'as réussi à toucher la balle plus t'as un écart avec ton niveau de difficulté plus la balle elle va loin pis là quand ça va te dire mets la balle là pis là faut que le gauchant il court fait que là tu roules le dé il bouge de trois cases le gauchant le coureur lance un dé il avance de deux cases ça a l'air déjà pénible ton affaire tu vas lancer en salle des dés ça me donne pas envie de jouer c'est exactement ça c'est qu'il y a un campant du hasard c'est le hasard sur le hasard sur le hasard sur le hasard pis t'es comme sérieusement faire un coup ça pouvait prendre 15 minutes facile parce que c'est comme ok je roule un dé 6 oh j'avance de deux cases oh j'avance de trois pis là c'est comme j'arrête-tu au premier but ou je regarde où est-ce que le gars y est maintenant je m'essaye pour le deuxième fait que oui t'avais on va dire je vais être gentil avec un peu là l'aspect stratégique du baseball mais il y avait tellement de lancers de dés pis t'es un jeu de 1991 fait que t'es on comprend c'était une autre époque mais vous avez tout de suite saisi là trop c'est comme passé right that's it that's it fait que hasard sur hasard sur hasard à un moment donné quand t'es rendu au huitième jeu de dés savoir qu'est-ce que qu'est-ce que ça a fait le lancer le frapper c'était pas agréable même moi dans mon enfance j'avais tellement peu de jeux de société que je me forçais à jouer à cela mais même moi mon souvenir je me l'admettais pas c'est pas le fun je me l'admettais pas mais c'est pas le fun tu voulais aider ça retourne jouer aller le boule de feu ça paraît ben c'est ça c'est exactement ça j'ai pas d'autre choix je voulais que le monde joue avec moi mais si je leur disais même moi je trouve ça moitié plate tout le monde aurait fait comme on va faire autre chose c'est triste dice balls alors ça c'était mon premier là je sais que cette catégorie-là c'est plus nébuleux mais en même temps on sait qu'on pourrait en rentrer une tonne toi Maxime t'en as-tu un jeu de sport que tu fais j'ai essayé ça pis c'était pourri non ben j'étais pas au courant qu'on avait cette catégorie-là à chercher on en parlera pas très longtemps en fait moi moi j'en ai pas non plus en fait c'est très grave même si je l'avais été au courant je pense que j'en ai jamais joué des vraiment mauvais peut-être à y repenser quand j'étais ah oui c'est vrai il y en a un vieux jeu de golf je sais pas si vous avez déjà vu ça quand on était jeune c'est un gros une grosse boîte verte là mais il était pas si pire il y avait des dés il y avait un des trois mettons pour ton potard il y avait un des six ah oui un fer c'est absolument rien ah oui ça me dit quoi mais tu sais c'est pas un très bon jeu il est pas excellent je l'ai encore ici la vieille boîte mais tu sais c'est c'est un jeu très ordinaire que je sortirais pas mais quand j'étais jeune je l'aimais bien un peu comme toi c'est probablement que je jouerais pis je voudrais l'aimer pis je me dirais ça va être bon mais non ça va vieillir ça s'appelle ça s'appelle juste golf ah au moins on travaille fort sur le nom c'est représentatif de ce que tu fais ça doit être jazz bro ça là ouais moi le pas je pense c'est une affaire indépendante j'ai l'impression que c'est un jeu peut-être même québécois si j'ai un jeu golf sur BGG je le trouve pas tu vas trouver beaucoup de jeux de vraiment sur ta golf sur BGG il y en a ici qui est classé 20 millième ça doit pas être très bon ouais ouais je pourrais je pourrais voir un jeu de golf faudrait que j'imagine un jeu de golf je sais qu'il y a de quoi faire avec le mais attends tu voulais pas en backer un un moment donné qui est un jeu de pichinant je sais pas quoi ben justement Louis-Philippe mon deuxième jeu de sport que je trouvais poche ah t'as ok je suis déçu pour toi ouais tous les jeux sur Kickstarter s'il y a une balle qu'il faut que tu fasses bouger faut pas que t'achètes ça Pat ben j'ai l'ai appris que ce jeu c'était Fireball Island tu vois je l'avais pas relié mais maintenant que tu le dis j'ai comme ah c'est le jeu Pitch and Plax qui est une compagnie officiellement il est 2021 ça a passé sur Kickstarter officiellement c'est un jeu genre de mini pot pichinant l'idée c'est que t'sais la base c'est que tu vas te monter un parcours de mini pot avec des morceaux genre des boutes de parcours de mini pot montables pis là l'idée ben c'est qu'après ça genre tu mets ta bille entre guillemets ta sphère de bois au début pis là tu pichinantes pis là c'est qui réussit à se rendre au trou final avec le moins de coups c'est exactement le mini pot entre guillemets ou le golf d'une certaine manière mais c'est du mini pot fait que moi d'abord j'ai comme un jeu de mini pot c'est clair que je vais être Carl Carmoni à chaque fois pour nos auditeurs français aller sur Youtube marquer Carl Carmoni c'est un morceau de culture québécoise c'est pas ça que tu nous as rends service en province pour 150$ 150$ mais autre que de pimper la carrière avec Carl Carmoni le concept est intéressant parce qu'il y a pas besoin de nous tu te montres un circuit pis t'sais je vais être honnête quand j'ai joué avec un enfant de 3 ans ça a été super le fun parce que lui placait des bouts de bois pis je notais n'importe comment pis il marquait un chiffre qui c'était marque 3 il marquait 8 c'était le fun c'est ça il marquait un chiffre j'étais comme hé déjà là j'étais comme bravo t'as écrit un chiffre par contre vu que tout le jeu est fait en bois pis t'sais c'est vraiment du bois fait que c'est bois sur bois y'a pas de friction fait que quand tu piflantes la bille ça bouge trop ça bouge trop pis là c'est là que j'ai fait quand je vous dis regardez comment je suis maniaque pis je veux qu'il marche j'ai été trouvé sur Amazon du faux gazon en tapis trop ché t'as mis de tapis si t'es pas debout j'étais en train j'étais en train fait que là j'étais avec mon frère qui est menuisier pis là j'y montre la plaque de bois vernis pis là j'étais comme là quel grain de papier sablé je devrais prendre pour sabler ça pour que ça ça colle dessus pis quel type de colle pis il me regardait pis les gars toi ça paraît que t'as pas d'enfant pis t'as du temps à perdre tu parles à quelqu'un qui a pimpé son Looping Louis oui ça se peut ça oh hey ça c'est un monde mon ami c'est un autre sujet la vitesse des mesures c'est un autre sujet c'est 11h c'est un autre sujet c'est bon je te dirais va checker ce que les allemands font avec ça c'est du speed c'est du speed Looping Louis ah c'est ça c'est super le fun on peut jouer à 6 ces plateaux là pitch and plaque bonne idée mais t'sais t'en as parlé un peu plus tôt Maxime t'sais l'importance d'avoir du bon matériel d'avoir du matériel de qualité surtout pour un jeu de dextérité bingo c'est ça le jeu t'as-tu essayé de mettre le tapis sur la barre à la place je sais pas une balle en gaza ouais mais non au lieu de recouvrir tous les morceaux de bois pis ça va coller décoller pis ça va être dégueulasse de changer la balle vous pouvez essayer avec une balle de ping pong ou je sais pas quoi ah ok non non tu viens de m'ouvrir une autre idée j'y pense je vous reviens là-dessus fait que moi c'était mon dernier jeu de ce part que j'ai vécu une déception par rapport à ça celui-ci le seul que j'ai c'est Big League Manager qui est un jeu quand même assez familial tu sais le pire c'est que c'est pas si mauvais que ça c'est relativement sympathique tu gères une équipe de hockey pis quand tu tombes sur certaines cases tu peux recruter des joueurs échanger des joueurs quand tu tombes sur d'autres cases tu vas déclencher une partie contre un joueur pis c'est le premier qui gagne un certain nombre de parties qui gagne la partie c'est juste qu'à la base c'est un roll and move fait que tu sais je roule un drive pis je tombe sur ta case-là ah je fais de l'argent je roule un drive je tombe sur ta case-là ah je peux jouer contre toi pis c'est aléatoire en fou les parties tu sais tu es basé sur la puissance de ton équipe mais à la base tu roules des drive pis t'additionnes la puissance de ton équipe le jeu reste sympathique la bonne idée qu'ils ont eu c'est qu'ils ont payé des licences pour avoir des logos des équipes mais pas les joueurs sauf que les joueurs c'est des cartes non mais c'était bien pensé les joueurs c'est des cartes sur lesquelles tu peux écrire avec un crayon effaçable donc t'as un joueur qui vaut 10 millions ben là ça c'est Avishkin c'est un allié gauche qui vaut 10 millions un moment donné t'as un défenseur qui en vaut 12 pis qui a 36 ans ah ça c'est Weber pis ainsi de suite fait que là t'as un jeune goaler qui vaut autant de millions pis là tu pouvais écrire tes noms sauf que là moi à l'ongle je les effaçais plus fait que là ils sont plus effaçables la personne à qui j'ai donné le jeu il est poigné avec mes noms c'est-tu sur du un genre de plastique que t'écrivais ça? ouais la carte est comme plastifiée un petit peu ouais il faut mettre un peu de vodka dessus un solvant de l'alcool ça dissout c'est ça les trucs en laboratoire pour dissout les trucs d'âme qui restent pendant ton temps tu mets de l'alcool j'avais pas essayé ben j'espère que la personne à qui je l'ai donné nous écoute un petit shot d'alcool bang un petit shot d'alcool échappe ta vodka joue avec Pat ça va se régler tout seul il va y avoir de l'alcool qui va se renverser sur ton jeu je ne mettrais pas un scotch 15 ans mais juste un petit peu de vodka non ça c'est les birds de Starcraft ils aiment pas ça le scotch non moi en tout cas moi j'aime ça c'est mon seul choix c'est un très mauvais choix bravo Lou Philippe c'est un bon mauvais choix c'est un mauvais bon en tout cas c'est pas ce qu'on veut dire c'est un peu des deux je te dis on en arrive maintenant aux deux dernières catégories c'est plus on tombe sur un mode plus discussion ouverte c'est plus création ouais 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 on avait l'idée avant de tomber sur le dernier sujet qui est directement relié à ce qui vient de se terminer les olympiques on s'était lancé l'idée est-ce qu'il y en a d'entre nous qui ont des idées de sport qui a pas vraiment encore eu de bon board game là-dessus pis qui aimeraient voir ça moi j'en ai un pis là c'est sûr vous allez peut-être me critiquer sur est-ce vraiment un sport moi j'aimerais ça un bon board game de lutte c'est ce que j'avais que t'allais dire il y en avait eu un sur Kickstarter quelques années de ça je sais pas s'il y avait fondé mais je pense pas qu'il était bon il y avait un board game de lutte par exemple mais ça il y en a plusieurs bons maintenant que tu me fais passer il y en a plusieurs bons qui existent sous forme entre autres de jeux de cartes de jeux de cartes que tu vas tu vas jouer des passes pis que l'autre je vais te jouer une clé de bras si tu joues t'as l'affaire tu me garoches à terre pis etc ça ça existe pis il y en a un de Kutouloumania que j'essaie de me procurer qui est un Kutoulou de lutte quelle force tu vois des fois on parle qu'il y a les dungeon crawls pis land crawls moi j'aimerais un ring crawler je veux une mini je veux un ring c'est pas une chaise ah ouais mais tu sais je veux comme ok là c'est comme deux vurtilles pis il y a plusieurs modes passibles on est coop contre le méchant cage match oui c'est ça pis là un cage match pis là je te trahis en plein milieu du match pis tu me voles mon manager et rendu là ça te prend un jeu de campagne tu pars tu pars je sais pas comment ça s'appelle pis tu te finis à Wrestlemania à la fin de la campagne exactement je veux je veux un jeu de campagne semi-narratif de lutte où entre les matchs je gagne de l'XP je débarque des nouveaux moves je débarque de meilleurs turns d'entrée ah oui tellement ah mais tu débarques ton linge des nouveaux tatous comme le jeu vidéo Smackdown mais en board game ouais ouais c'est un petit peu ça un board game de lutte avec un pis tu sais on s'entend on l'a dit un bon jeu le sport doit ramener le dynamisme du sport fait que tu sais c'est sûr que ça peut pas il faut qu'il soit très actif un match de lutte ça bouge ça se pitche ça saute ça explose fait que tu sais moi je verrais de quoi il y a des dés tu sais pis tu fais du tu push your luck tu danses beaucoup de dés pis là oupe tu es capable d'avoir tant de 5 balles ah non j'ai trop de 5 balles de cette manière là des dés qui explosent ben oui fait que moi je parle de ça ça me fait penser à quoi je vais aller chercher de quoi je reviens continue ça m'intrigue il est en train de designer un jeu de lutte sur scène fait que tu sais je trouve ça intéressant on l'a vu avec tous les jeux un peu à la mythique tu sais t'as un mode 1 vs. le monde de la lutte a tellement développé de styles de match que tu pourrais avoir plusieurs modes de jeu là-dedans pis tu sais avoir des belles minis pis avoir des gamiques faire des alliances pis tu sais pis là moi ça m'intéresserait moins mais tu sais tu pourrais même avoir des choix en dehors du ring fait que tu sais moi je verrais comme tu sais j'appelais ça un ring crawler ring crawler ring crawler on va faire breveter ça je pense qu'il y a de quoi à faire les amateurs de lutte sont généralement assez die hard pis ils sont quand même geeks fait que je pense que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça là qui pourrait être le fun tu sais je peux imaginer genre tu me bâtir un loot j'adore pis là tu choisis un certain nombre de 7 moves là c'est des cartes que je mets dans mon deck fait que là je sortais le cartes là je lance les dés je suis capable de la faire il y a des interactions que je vois qui pourraient être faites là tu parlais d'un jeu de lutte là street fighter oh my god ça en met un peu peur ça les figurines je sais pas si vous l'aviez déjà joué essayez c'est le jeu qui était ce Kickstarter ouais les figurines sont vraiment débiles ouais elles sont folles pis check mettons par rapport à ma main elles sont immenses c'est quand même des grosses figurines elles sont immenses elles sont complètement insane pis c'est un excellent jeu 15 minutes pis c'est je qualifierais ça quasiment de jeu de lutte c'est 15 minutes la game c'est un take that à côté tu tires une tonne de dés pis tu rentres les gens dans les murs tu rentres les gens dans des obstacles c'est vraiment excellent comme jeu mais que tu viennes chez nous si tu viens un jour David je te le ferai essayer ils vont vraiment la peine j'ai joué au dessus de 60 parties de ce jeu wow j'ai tout joué les bonhommes je les ai tout backés c'est pas la même gang qui a fait Megamon qui a sorti ça ouais c'est Jasko les figurines sont vraiment insane en fait c'est une oeuvre d'or c'est bien de même je me suis acheté une commode dans ma maison pour exposer le jeu j'ai mis au petit la TV avec des lumières dedans pis avec des vitres pour pas que ça pogne la poussière c'est vraiment nice je pensais au jeu de sport ben dans le fond c'est un jeu de lutte c'est un jeu de sport c'est un jeu de combat extrême Street Fighter de miniature game je comprends ouais c'est bon ça coûtait cher par contre le bac total avec tout c'était 500$ je pense tabarouche ouais là c'est ça prépare des figurines des figurines comme ça ça se vend 40$ chaque en magasin oui pour ça au bio le jeu de base avec Ryu avec Ken avec je pense qu'il y a 6 bonhommes dans le jeu de base il était 80$ j'ai quand même 6 bonhommes ben t'sais moi je voulais toute la gang tant qu'elle l'avoir mais j'en regardais pas celle-là je les ai tous joués c'est un excellent jeu à deux je jouerais pas ça à la gang c'est un one on one c'est fait pour nous à deux je suis allé chercher j'ai retrouvé la perle rare le jeu de golf 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 stratégique stratégique golf ça s'appelle bon jeu d'enfance d'après moi ça a été fait au Québec fabrication des dés ébénisterie breton Saint-Augustin ben oui c'est Québec fait au Québec il est quand même pas je le jouerai je le vais dans ma collection fait que t'as différent dés pour le potard ben sûrement je le trouverais mauvais vraiment cool moi c'était mon mon désir de jeu de sport guillemets radiophoniques de voir évoluer je pense qu'il y a de quoi à faire avec le monde de la lutte dans le monde du board game est-ce qu'il y en a un autre d'entre vous qui a une idée de sport adapté ou de type de jeu à voir en matière sportive moi je suis obligé de reconnaître que je suis vide dans cette catégorie j'ai un jeu olympique mais j'ai pas de sport que j'imaginerais bien moi je trouve qu'il y a pas de jeu de hockey évidemment j'essaierais d'adapter un jeu de hockey mais c'est-tu le Watergate genre card driven avec la souc à la corde soit que tu joues ta carte de joueur pour sa valeur ou tu joues la carte de joueur pour son habileté puis là tu pourrais avoir évidemment sur la piste qu'on tire d'un de bord puis l'autre tu pourrais avoir la rondelle puis là si t'es en powerplay la rondelle avance deux fois plus vite vers le but de ton adversaire tu peux aller chercher des avantages comme ça ou tu peux jouer des cartes pour coller une pénalité puis en tout cas ça peut mettre des bâteaux d'un roue à l'autre puis des trucs comme ça ou des cartes d'événements gagner une mise au jeu ou tu sais un gros plaquage fait que bref un système Watergate mais adapté au hockey ou c'est la rondelle qui se promène d'un bord puis de l'autre tu dis ça là on dirait que ça allume une idée un jeu basé sur le recrutement des recrues parce que genre je connais pas un jeu de draft je connais pas ça dans un seul sport mais quand c'est le temps pour la LNH de recruter des recrues puis que j'étais avec vous autres je vous vois débarquer du jeu pour checker vos selles que vous voyez une information apparaître là vous vous regardez puis vous dites des noms d'un autre pays que je comprends pas puis là vous faites ah oui Cochluc ils vont avoir ça à Cochluc non 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 moi je pense qu'ils vont plus y aller pour The Cluck puis là je comprends pas ce qu'ils disent mais j'étais comme ah un jeu de négociation de recrues ou d'échanges je sais pas t'as de quoi à faire sûrement t'as de quoi à faire il y a bien des films sur le sujet la journée il y en a un au football le draft day qui est intéressant qui se passe juste sur la journée du repêchage les bonnes mais je trouve intéressant David ton idée de résumer une game de hockey à la porc par rapport à la proximité du goal la goal ouais je trouve ça intéressant puis là t'as moyen de le moduler en disant plus tu t'approches de la goal plus ça peut être difficile parce que la défense se resserre non je trouve j'ai une perspective peut-être une malice sur la carte que tu vas jouer fait que tu joues des meilleures cartes c'est ça bonne idée perspective que j'avais pas sur le hockey puis toi Maxime y a-t-il un sport que t'aimerais voir adapté en board game ouais malgré le chandail je suis un gros gros fan de tennis fait que tantôt tantôt tu parlais de le jeu de pichenote de tennis jamais joué fait que celui-là j'aimerais bien l'essayer mais j'aimerais ça un jeu de tennis sur le circuit de tennis en ce moment j'ai vu Félix Oja Aliassime Chapeau-Valov les deux les deux Canadiens qui performent très bien en ce moment mais j'ai toujours écouté le tennis depuis depuis que je suis jeune depuis André Agassi depuis Pete Sampras puis tout puis j'ai suivi ça en grandissant fait que c'est sûr un genre de jeu de gestion par rapport à ça ou un vraiment un vraiment bon board game avec des cartes sur le tennis je pense que ce serait dur à faire par exemple il faudrait que il faudrait que tes games de tennis en quelque sorte ça soit un aspect mineur c'est des gens qui se règlent en 2-3 cartes ou en 2-3 jet 2 quand t'as une partie parce que tu gères tout le reste la carrière les tournois les sponsors c'est ça parce que ce pas c'est compliqué comme sport il n'y a pas beaucoup de règlements c'est in ou c'est out tu peux pas tu peux pas avoir tu sais c'est pas comme une game de football où tu as tes gars qui font tout un truc différent il y en a beaucoup sur le terrain il y a des passes il y a des courses il y a des stratégies tennis oui quand tu joues c'est très complexe comme sport mais en termes de board game je pense que ça serait peut-être difficile à rendre pour que ce soit vraiment plaisant mais j'aimerais ça qu'il y en ait un et certains je l'essaierai sur une note parallèle Maxime ça n'a pas rapport avec le board game mais si tu aimes le tennis Borg McEnroe comme film ah ouais moi je ne suis pas un gros amateur de tennis mais mon frère est un amateur de tennis puis il m'a traîné voir ce film-là ah ouais puis c'est quoi Beyond Borg la rivalité dans le fond ouais si tu veux voir la rivalité entre deux sportifs et pourquoi j'en parle parce que je me dis ah tu sais David tu parlais genre d'un jeu deux versus la pop qui bouge tu sais l'idée de justement deux sportifs qui s'affrontent quasiment d'un point de vue il faudrait s'appliquer au tennis le tennis ça par exemple tu pourrais faire un bon jeu de duel de cartes par exemple spécifique une rivalité entre deux joueurs tu appelles ça Agassi versus Sampras contre le deck Nadal tu pourrais acheter un unmatch de tennis oh oui tu vends des decks de cartes puis ton plateau au lieu d'être le plateau d'unmatch tu as des cercles mais c'est des différentes zones de tennis tu te déplaces tu joues une carte tu smash l'autre il joue une carte amortie en échange puis là tu peux acheter ton deck j'achète Nadal j'achète l'autre j'achète Roger Yassim puis là à tous les 5 ans il te sort des nouvelles cartes que tu peux mettre dans ton deck parce que ton joueur s'améliore dans la vraie vie un dice throne de tennis au lieu d'être un homme t'as fait d'erreur puis t'as les gros fans de tennis peuvent revivre le trip de voir si tel vieux joueur des années 80 se battre affronter les joueurs actuels comme ils font des fois dans tous les jeux vidéo t'as des équipes de legend un petit unmatch tu sors ton deck McEnroe contre ton deck et ton deck voyons fait d'erreur ou un problème que tu disais tantôt est-ce qu'il y a beaucoup de gros fans de tennis puis de board game je doute moi aussi je doute beaucoup moins que de Marvel assurément probablement certainement si tu fais un jeu de Marvel de tennis il y a peut-être de quoi à faire ou Mario Tennis mettons ou Thor ouais moi je te dirais que Quicksilver doit être dur à battre il va être toujours contre lui-même l'homme invisible tu sais même pas il est où ouais ça peut qu'on suit l'autre et oui Xavier va gagner à la fin tu touches pas la balle et messieurs on en arrive à notre penultimate notre catégorie ultime celle qui a généré un peu tout le thème de cet épisode-là soit le mois olympique qu'on vient de vivre et qui a donc généré l'idée dans ma tête au début de faire des jeux c'est olympique il y en a pas ben ben puis tu sais quand je suis allé regarder sur BGG la catégorie sport olympique c'est famélique comme catégorie c'est sûr qu'on comprend que le comité olympique donne plus sa licence à personne à moins que tu fournisses des millions de millions je comprends pourquoi il n'y en a pas beaucoup mais en même temps les olympiques me semblent qu'il y a comme un terreau fertile là-dedans fait que là Louis-Philippe toi tu avais une idée d'un jeu olympique que tu m'as hypé là ouais ben t'as peu parce que tu vas être déçu moi je tiens à préciser avant c'est très important que c'est la seule thématique qui me manquait dans ma préparation quand je suis arrivé du travail tantôt j'ai eu une journée de vidange et comment je dirais ça j'ai été dégueulassé écoeuré par beaucoup de choses qui se sont passées dans les olympiques dans les olympiques de cette année pour bien des raisons politiques, sociales ce qui est passé avec la patineuse artistique russe tout ça fait que c'est ça que j'avais dans mon mindset quand j'ai designé mon jeu d'olympique ok cela étant dit ça va être dark mon jeu d'olympique il est en deux parties dans la première partie du jeu il faut déterminer dans le fond nous autres on incarne différentes nations des olympiques puis notre but c'est d'envoyer c'est d'avoir les olympiques chez nous puis d'envoyer des athlètes qui vont gagner des médailles aux différents jeux d'olympiques j'aime ça dans la première partie du jeu on essaie d'influencer les têtes passantes du CIO pour qu'ils votent pour notre pays fait que là tu peux avoir des cartes qui valent presque pas de points que moi j'ai des belles installations j'ai des belles valeurs démocratiques tout ça venez chez nous mais il y a aussi dans le deck de cartes des cartes de j'ai beaucoup d'argent puis je te paye puis là tu peux sous-doyer les différents décideurs du CIO pour qu'ils viennent chez vous mais si dès que tu joues une carte de corruption les autres ils ont dans leur main des cartes de scandale qui peuvent commencer à jouer pour toi tu vas jouer une carte de corruption oui mais toi dans ton pays on terrorise des minorités fait que là ça fait baisser ta valeur puis là tu peux jouer une carte de plus de cash pour que ça la fasse remonter puis éventuellement il y a un pays qui se décide les Olympiques sont là après tu rentres dans une mécanique de type un peu space cadet au début de la partie on va choisir le nombre de compétitions qu'on veut c'est quoi les compétitions qu'on veut puis chaque compétition c'est un mini-jeu que tu vas aller faire fait que là j'ai eu le temps d'en designer quelques-uns par exemple le patinage artistique c'est qu'on pige des cartes puis sur les cartes il y a des motifs puis il faut que tu les joues pour agencer les motifs pour que ça fasse des espèces de connexions qui se font entre eux autres puis plus tu réussis à le faire plus tu marques le point mais évidemment parce que j'étais dans un mindset négatif tu vas avoir des cartes de dopage fait que là tu peux jouer du dopage sur tes athlètes fait que là ça fait que tu places des cubes sur tes cartes qui relient les cartes plus facilement entre elles fait que c'est plus facile de marquer des points mais si tu joues une carte de dopage moi ça se peut que j'ai une carte contrôle aléatoire fait que là si c'était ça tu ne pourras pas avoir ta médaille mais ça se peut que tu puisses jouer ta carte moi j'ai un athlète qui est trop jeune pour être contrôlé fait que j'ai quand même des points mais moins des trucs comme ça puis là j'avais pensé à 2-3 sport le saut-es-quies c'est une espèce de petite planchette que tu essaies de pichinotter pour qu'elle se rende le plus loin possible la planchette mais sans la dépasser puis si je peux jouer des cartes de dopage c'est que je mets des petits blocages pour pas qu'elle aille trop loin mais on dise naturellement il y a une mécanique de dopage dans chacun de mes sports au hockey c'est un jeu en temps réel où tu piches des cartes dans un deck puis un peu à la painted drill il y a des secondes sur les cartes où il faut que tu les alignes les uns à la suite de l'autre fait que là je vais jouer des cartes rapidement pour faire passe 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 puis quand un peu à l'ajustement à hockey sur carte quand j'ai joué mettons 2-3 ou 4 passes puis 2-3 fin j'ai le droit je vais jouer une carte but mais de temps en temps je vais piger une carte interception puis quand je prends ça il faut que j'ajoute sur le paquet de l'autre fait que là il est obligé de recommencer sa petite mécanique qu'il va avoir à faire puis si tu joues une carte dopage tu payes sur pause pendant 5 secondes tu peux jouer tes cartes tranquillement t'es pu en temps réel puis c'est quoi l'autre que j'avais pensé le ski acrobatique c'est un jeu de steep yadier tu vas avoir selon les athlètes que t'as ils ont leur skill fait que là tu vas rouler des dés puis tu vas avoir droit à deux relances puis t'essaies d'aller chercher certains symboles puis si tu joues ton dopage t'as des dés qui ont des wild dessus des trucs comme ça puis ils ont différents jeux de même puis à la fin chaque médaille que tu gagnes tu fais des points de victoire celui qui a plus de points de victoire l'emporte puis il y a un gros bonus de points de victoire au pays si t'es le pay-out tes athlètes gagnent plus de points de victoire le bobsleigh ça pourrait être un genre de jeu de course à la rallyman GT c'est ça après tu peux faire plein de petits mini-jeux selon les différentes épreuves puis si tu décides la longueur de ta partie mais ça je pense pas que le CIO va vendre sa licence pour ça bonne chance bonne chance il y a quand même beaucoup de design éléments dans ce que tu viens de dire oui parce qu'il y a à peu près 8 jeux là-dedans c'est pas un petit projet si tu t'embarques là-dedans on ne verra plus pendant un bout je pense puis ensuite je vais être déçu puis je vais leur proposer puis ils vont faire moins toi tu pensais vraiment que tu pars avec un concept de faut corrompre les jeunes CIO pour avoir les jeux puis on va te le vendre mais c'est ça puis du dopage à côté du dopage dans toutes les épreuves non mais tu peux jouer une carte contrôle aléatoire puis là ça fait qu'il ne peut pas avoir sa médaille un counterspell au magique exactement moi nous Philippe je vais prendre le melon au bon pour te parler parce que moi mon jeu que j'avais c'était un jeu parce que moi aussi je suis un peu cynique face aux olympiques je vais être honnête je veux dire j'aime l'idée romantique des nations qui s'affrontent de manière honorable pour démontrer qui est le meilleur athlète comme les grecs peut-être le faisaient mais je suis certain qu'on le montrait dans le temps des grecs puis on dirait que l'autre il se dopait aux jeux de pieuvre pas sûr que cette idée romantique-là n'a jamais été réaliste mais moi j'avais en tête une idée d'un one versus all où il y en a un qui joue les russes non il y en a un qui est le laboratoire d'anti-dopage tout le monde essaie de passer lui il est-tu honnête où il essaie de passer puis là il y avait comme deux niveaux de jeu il y avait comme ouais regardez le premier degré c'est ce que je montre publiquement puis t'es en-dessus de la table je suis-tu en train de passer un d'eau parle-vous pas y'a-tu un pot de vin un sheriff of nottingham ouais un petit côté un aspect sheriff of nottingham dans mon enveloppe je mets trois cartes de dope mais regarde il y a de l'argent sur le side puis là les autres puis là toi en même temps de l'autre côté un autre pays tu peux dérimer puis caler genre hey ta minute tout ça c'est de la corruption là-dedans mais là si tu le cales puis il y en a pas tu te discrédites fait que là faut que tu fasses attention faut que tu sois certain puis moi j'imaginais beaucoup un variable player power que quand t'es les russes ben tu gagnes ben c'est plus facile de doper ton monde mais quand t'es les américains t'es plus d'argent fait que c'est très cynique comme jeu mais ça venait chercher le petit côté scientifique que j'aimais fait que là le one versus all t'es quand même je sais pas à quel point mais au départ je me disais y'a-tu un élément genre de t'sais de timing genre moi je suis le laboratoire fait qu'il faut que je fasse plein de tests avant un certain temps puis là y'a plein d'informations qui m'arrivent faut que je fasse des calls pour que ce soit pas trop juste de la réflexion mentale puis qu'il y a un élément de rapidité ou il va plus sur la négociation fait que là j'enlève l'élément où j'overload le one sur les informations fait que là le one il écoute il prend des décisions fait que moi mon thème c'était l'anti-dopage dans les olympiques ouais je voyais des petits éléments mais encore une fois on est positif c'est beau le rêve olympique moi j'ai pas suivi ça autant que vous autres les gars mais j'avais une idée similaire à LP pas pour le dopage mais pour le fait de faire des mini-games parce que c'est un peu ça les olympiques c'est plusieurs disciplines ensemble mais moi je me suis inspiré de Ninja Academy je sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu là c'est un jeu de dextérité de mini-games c'est tout des mini-games de dextérité pour essayer de devenir le meilleur ninja j'aurais fait le même principe un peu avec les olympiques fait que tous des mini-games de dextérité pour chaque épreuve fait qu'évidemment le patinage artistique ça pourrait être de faire des figures en empilant des meeples pour faire des figures artistiques à la meeples circus un peu à la meeples circus le ski ça pourrait être une espèce de parcours justement avec plus du pichinotage pour essayer de passer le parcours puis essayer de te rendre le plus vite possible ça peut être la même chose pour le patinage de vitesse remarque un genre de pitch car un peu pour le patinage de vitesse le curling je pense qu'en soi croquinol ouais c'est ça le genre de croquinol ça doit la lancer le plus près du milieu de la cible pour essayer de faire ça fait que tu sais plein de petits mini-games comme ça il y en a déjà un petit jeu de curling qui existe ah c'est clair que ça existe déjà j'avais vu au Gen Con c'est un petit genre de tapis blanc avec des petites pierres vraiment faites avec le tag de curling ça existe déjà ça j'ai même essayé c'était quand même le fun c'est du curling c'est les mêmes règles mais en miniature fait que tu sais t'essaies de faire je sais pas 7-8 sports dans ton jeu puis une game on en choisit 3 puis on joue les 3 sports puis après ça une médaille d'or c'est tant de points une médaille d'argent c'est tant de points puis une médaille de bronze c'est tant de points puis je checker qu'il y a plus de médailles qu'il y a plus de points à la fin des 3 épreuves fait qu'un truc comme ça ça ressemble un peu au principe de John Card aussi le fait qu'on fait plusieurs mini-games de dextérité ensemble fait que quelque chose dans ce style-là je pense ça fit très bien avec l'esprit olympique même si ça manque un peu de dopage je veux qu'elle arrête quoi de coup parce que tu parles de John Card que t'es le même set de jetons pour toutes tes épreuves dans ton patinage artistique t'es en pile puis dans ton curling tu prends les mêmes pions même si t'as pas des fins de curling puis t'es chichitant directement t'es quoi faire j'avais pensé un peu à la même chose que toi David mais dans le fond au lieu de faire que des trucs de dextérité t'introduis un truc de rapidité un truc je sais pas de calcul rapide un truc de reconnaissance d'image rapide fait que tu sais différents skills qui feraient comme un peu comme aux olympiques dans le fond les meilleurs athlètes mettons les triathlètes ou les affaires de même les décathlètes qui font un peu de tout il faut qu'ils soient capables de tout faire fait que tu fais un petit jeu que ça implique des maths que ça implique un autre que ça implique de la dextérité un autre qui implique un autre truc fait que t'as comme une couverture globale des skills nécessaires dans les board games puis après ça tu donnes la médaille d'or la médaille d'argent puis de bronze tu donnes des points pour ça puis celui-là qui fait le plus de points le plus de points gagne ça coûte très cher à développer par contre un petit jeu de même parce que plus t'as des mini-games bien là plus t'as des composantes nécessaires fait que ça les coups montent vite fait que est-ce que ce serait vraiment viable si le comité olympique le faisait eux autres ils ont les poches profondes fait que c'est pour ça que l'idée l'idée d'LP n'est pas bête d'avoir des composantes à multi-usages que tu utilises dans tous tes jeux oui c'est trouvé c'est trouvé c'est pas pour exemple ça serait fantastique ça existait il y en a peut-être des cartes il faudrait se pencher sur la question il y a tout un aspect qui je te dirais que Philippe l'a touché autour du sport parce que oui effectivement vu que les olympiques c'est un ramassis d'épreuves ensemble qui t'est relié si tu veux pas faire un thème olympique soit tu fais plusieurs mini-games mais tu l'as dit le côté obtenir les olympiques gérer son équipe olympique je trouve que sur ces sujets qui sont connexes autour des olympiques il y aurait moyen d'aller chercher d'autres mécaniques puis d'autres styles de jeu justement gestion pour faire des points comme tu dis obtenir les olympiques juste cet aspect-là ça pourrait être un jeu en soi ça pourrait être un jeu tout seul un jeu de négociation des lobbyistes oui c'est relativement rarement abordé dans le board game le lobbyisme je sais pas pourquoi c'est juste ça que j'avais en tête bonne chance d'un éditeur ouais c'est ça ça c'est vraiment le genre d'exemple de jeu que soit t'as déjà un nom puis que t'es capable de le passer avec ton niveau d'humour puis qu'on comprend que t'es au deuxième degré ou que tu vas sur Kickstarter puis t'as vraiment de quoi tu solides là pour que le monde soit flabbergasté par la proposition ouais pas du tout je suis d'accord ouais messieurs je pense qu'on en arrive à la fin de cette idée quelque chose à rajouter avant que on soit ouvert aux commentaires l'équipe olympique de hockey masculin ça faisait dur ok bye ils ont fini combien dième au Canada je sais pas ils ont pas fini sur le podium ils ont fini 5-6 5-6 ouais c'est ça l'équipe féminine comme d'habitude au Canada nous fombe la mise oui yes mais on a fini quoi quatrième au Canada au niveau des médailles ouais c'est pas mauvais on a fini au total parce qu'il y a souvent quelqu'un juste les médailles d'or pour le total mais au total de médailles on est 4-5ème on a 26 je pense ok il y a la Russie l'Allemagne la Norvège je pense Norvège sûrement qu'ils en ont beaucoup tout le temps Norvège Norvège sont number one il y a juste le Danemark dans les trois pays qu'ils en ont pas beaucoup dans les trois pays nordiques nordiques tout ce qu'ils font tout le temps on en a plus ça leur fait beaucoup de médailles là-dedans on en a plus que les États-Unis juste ça c'est cool c'est quand même cool même six fois plus que nous autres Philippe juste quand même en prenant les Russes n'étaient pas là c'était le comité olympique russe oui c'est ça ça n'a rien à voir leur drapeau il n'était pas là il était en petit sur le coin de leur drapeau blanc c'était pas les Russes qui étaient là non c'était pas les Russes juste pour mettre une couche de cynisme de plus en finissant cet épisode-là je pourrais rajouter ça dans mon jeu si tu joues trop de cartes de corruption faut que tu changes ta carte de pays ta flip de bord puis après c'est une carte blanche avec ton icône de pays dans le coin oui t'es le premier olympique de ton pays écrit A-R-O-C la République olympique du Canada j'aimerais vous remercier de l'invitation à soir c'est très apprécié c'était vraiment fun de vous jaser ça faisait longtemps oui c'était bien le fun de t'avoir merci beaucoup pour ça tu es toujours le bienvenu Maxime n'hésite pas si jamais tu veux venir passer une soirée à jaser ça c'était avec nous on est toujours bien ouverts à te recevoir et on est bien ouverts à vos commentaires si vous payez la médaille d'or ça coûte cher à moins que tu l'aies gagné aux Mipoles-Limpiades oh j'aime ça David les liens j'avais même pas pensé à faire des liens avec les Mipoles-Limpiades pour qu'on donnait des médailles tu vois Max à l'équipe bonne soirée tout le monde bye tout le monde qu'on suit le gamey go abs ciao ciao Mipoles-Limpiades Sous-titrage ST' 501